Visiblement, c'est un jeu qui a traumatisé énormément de gens. Oui, Mordokai, c'est pas une vanne. Je vais vraiment le faire. Je vais vraiment le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fin de mes vacances, en train de regarder un petit peu ce qu'il y avait sur le store de la Switch, et je vois qu'il y a un jeu qui est, genre, deuxième, le plus téléchargé, tu vois, dans les téléchargements digitaux, et je vois ce truc, Doki Doki Literature Club Plus, j'en connais absolument R, et je me dis, qu'est-ce que ce jeu, qui a l'air d'être un visual novel à la con, fait en tête du truc ? Ma fenêtre qui a claqué. Ça va déjà me faire flipper. Je vais, qu'est-ce que ça fout là ? C'est quoi ça ? Je connais pas. Ça m'intrigue. Je vais voir le trailer. Et le trailer, c'est un trailer qui est tout mignon, où tu vois juste, en fait, des schoolgirls. Toi, tu rejoins un club de littérature, etc., et j'ai bien compris que c'était apparemment un jeu de drag, mais on te dit que, grosso modo, on te met en garde, de manière toute gentille, je fais, c'est pas possible. J'en parle à un pote, qui me dit, putain, oui, je connais ce jeu, c'est traumatisant. Il faut que tu, putain, le fasses en live. Il faut que tu fasses ce jeu en live, parce que je kifferais voir tes réactions sur le truc. Ah bon ? Ah bon ? Et de ce fait, je sais pas trop, parce que, moi, je sais pas trop, ma commu qui vient du catch, je fais du gaming, je m'attends pas à ce que, tu sais, ça parte, ça soit emballé particulièrement par le jeu. Il m'a fait, si, 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 il y a du storytelling, il y a un booking qui est sensationnel, ça va péter le quatrième mur, voir, c'est super. Ok. Merci à Maxence pour les dix mois. Bonsoir, le sub qui reste fort. Donc, donc, je vous demanderai juste de pas me spoiler, j'ai juste fait un truc, je vous explique ma démarche, je vous explique que j'ai fait les dernières semaines, enfin, la dernière semaine, la dernière grosse semaine sur la chaîne C'est Salle Catch, j'ai volontairement foutu, en belle musicale, à certains moments de mes vidéos, des musiques du jeu. Et j'ai mis quelques glitchs avec apparemment un des personnages du jeu qui a traumatisé tout le monde, et j'ai lu les commentaires, et j'ai vu que, waouh, il y a plein de gens qui ont été traumatisés par ce jeu. Et je me dis, allez, quatre ans plus tard, bon, ils ont sorti le jeu Doki Doki Plus, qui est une version la payante, c'est celle que je me suis prise, d'ailleurs, sur Steam, et je vais pas vous mentir, regardez, hop, je vais passer en... Vous allez voir, je vous mens pas, le jeu, là, j'ai lancé, il y a, dans l'après-midi, donc il y a tant de jeux de deux minutes, c'était juste pour régler ma scène. Mais est-ce qu'il y a une histoire, me dit The Dude Vendamme ? Mais je pense qu'il y a une histoire, évidemment. Sinon, ça serait... Moi, on m'a dit, l'histoire, elle est quatre étoiles, elle est cinq étoiles, elle est incroyable. Non, je pense pas que tu seras déçu, me dit Paulone, ok ? Tout ce que je vous demande sur le chat, et je veille s'il y a de la modération, s'il y a des gens en confiance qui sont prêts à modérer cette expérience, surtout, c'est de ne pas me spoiler, s'il vous plaît, parce que vraiment, je me suis protégé un max des spoils, et on va voir. Putain, tout le monde me dit, non, tu vas aimer, il y a une histoire, il y a des gens enthousiastes, donc il y a des gens qui ont déjà été traumatisés par ce jeu, ok. Et la version plus, elle coûte 12 balles sur Steam, il me semble, et ils ont rajouté des trucs, il y a des histoires annexes et tout ça, enfin bref. Donc, je ne vais pas me retenir plus longtemps, je vais lancer cette expérience ! Et là, déjà, on me dit, tous les personnages de ce jeu ont plus de 18 ans. D'accord. Est-ce que ça a une incidence sur la suite ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, préambule également, ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Ça va ? Ça va. Ça va. Vous allez pas être choqués. Promis. Bon. Je ne sais pas quoi m'attendre. Parce que je me suis peut-être fait trop de hype et si ça se trouve, je vais être déçu, je vais faire bah non, c'est nyan-nyan, c'est un peu con, c'est un screamer, je vais faire ah ! C'est un screamer, bon. Voilà. Les personnes souffrant d'anxiété et de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant un jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoilers ? Non, bah non, 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 je ne veux pas me niquer l'expérience. Je vais la faire avec non. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification par H du jeu dans votre pays et j'ai vu qu'il y avait un putain de moins de 18 sur le jeu. Visiblement, il est friendly Twitch. Il est Twitch friendly. Donc il est moins de 18 mais il est Twitch friendly le bazar. Incroyable ! Où on va ? Et acceptez-vous et vous acceptez de vous exposer à du contenu choquant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est Twitch friendly. Oui et non. Oui, il est Twitch friendly. Cette musique, quand je l'ai découvert cette musique, elle est incroyable. Elle m'a rendu fou la musique sur le coup. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en tétant ? Donc ! Doki Doki Literature Club nouvelle partie. Ça va la musique ? Ça va ? De toute façon, la bande son est folle. Apparemment, le mec qui l'a fait, il l'a fait tout seul ça. C'est incroyable. Après un visual novel, ça va. C'est juste le scénar. Pensez, même apparemment la composition des musiques, le mec est derrière. Donc, on est parti, chargé. J'ai rien, évidemment. Paramètres, je sais pas s'il y a... Non ? Ouais, nouvelle partie. Saisis, fais votre nom. Sturie. T'as qu'à faire, c'est moi. Il va que je mette un autre nom ou bien pour... me sentir un peu moins impliqué dans le délire. Allez. Je regarde peu le chat. Je m'en excuse d'ailleurs. C'est pas parce que je veux pas être avec vous. Je vais me concentrer sur ce qui se passe. Youhou ! Youhou ! Putain, je vais devoir faire des voix. Youhou ! Youhou ! Ma voix est déjà pétée de base. Alors, attends, attends, parce que j'ai quoi ? J'ai historique, passé, auto, sauvegarder, charger, paramètres. Donc, à tout moment, on peut sauvegarder sa partie, à tout moment, on peut en charger. Ah oui, OK. Parce qu'apparemment, il y a des choix, il y a des arboress de choix, c'est ça, et si je veux, je peux revenir en arrière. Tout bien. Je vois une fille courir vers moi, en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. OK. Une meuf reloue, quoi. C'est Sayori ! Non, je déconne. Ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours, et on s'entend bien. OK. Avant, on devait aller à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever. J'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton, et je la laisse me rattraper. Donc le mec, il a une pote, c'est la pote reloue. Déjà, on vous met le contexte, t'es une espèce d'étudiant un petit peu solitaire qui a envie de s'intégrer, mais t'as une pote d'enfance qui est un peu relue. Donc c'est elle, c'est Sayori. OK. Elle est fatiguée. Oh là là ! J'ai encore eu une panne de réveil ce matin ! Faudrait que je mette des voix pour les gens. Il y a une voix, là ? Oh là là ! J'ai encore eu une panne de réveil ce matin ! Je sais pas si je vais faire ça tout le temps. Mais cette fois-ci, je t'ai rattrapé ! Je mets les voix ! Je mets les voix ! Je vais mettre les voix à chaque fois, sinon je vais trop lire. Vous êtes trop long. Il y a une meilleure hype dans le scénario que de toute la WWE depuis trois ans, on me dit. Ah bon ? Merci Xavier. Xavier Xavier Zavo. Salut. Oui ? Non. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Non, c'est moi ! Ça, c'est ma voix ! Putain, je me plante déjà ! Je me plante déjà. Oui, enfin, c'est surtout parce que... Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Je me concentre ! À peine partie que c'est déjà le bordel. Quoi ? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu ? C'est pas gentil, ça, ce tuerie. Je suis obligé ! C'est pas gentil, ça ! Ah non, c'est pas gentil ! Bon. Bon, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas trop envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Ok. Ah oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu ! On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Ah, si tu le dis. Hihi ! Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au Bahu. Donc c'est l'apôtre loup, ok. Alors qu'on s'en approche, les rues se remplissent. Peu à peu, d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, si tu ris. Est-ce que tu t'es choisi un club ? Hein ? Un club ? On peut rejoindre un club ? On va me proposer d'aller dans un club de littérature à tous les coups ? Y'a pas un club de catch ? Y'a pas un catch club ? Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Si, y'a un catch club sur YouTube et sur Twitch. Je vais pas le chercher de toute façon. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Tu m'as dit que tu lui en choisirais un cette année ! Ah bon ? Ah oui, c'est possible que je lui ai dit, mais... Au cours d'une nombreuse conversation où elle m'a saoulé, j'ai fini par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui ! Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi, parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte pour coup pour moi, tu sais ! Putain, il est relou avec, mais elle est toute attentionnée ! D'accord ! Tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école, dans quelques années, simplement parce que tu ne t'es pas acclimatée au monde réel ! Tu me fais confiance, pas vrai ? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi ! La meuf, c'est ta mère, quoi ! Déjà... Non ! Bon, ok ! Tu sens que le mec, il lui dit « Ok, tu me saoules, dégage ! » Bien ! Si je peux te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je ne te promets rien. Promets-moi seulement, tu feras un petit effort ! D'accord, je te le promets. Super ! Et pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon ? C'est bien ce que je me demande. Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être là de la voir s'inquiéter à ce point pour moi qui m'a donné envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Je pense que la musique va vous rendre fou. Des clubs ! Des clubs ! Des clubs ! Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'anime. Coucou ! Ah, Sayori ! Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un oeil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais comme j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que... Bah, je ferais peut-être mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionnée. Ah, tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Donc, t'as pensé à quoi ? Bah, tu pourrais adhérer à mon club. Sayori ! Oh, mais tu es d'accord ! Mais non ! Mais non, je suis pas d'accord ! Pas moyen que j'aille à ton club ! Oh, mais c'est pas gentil ! C'est pas gentil, ça ! Sayori est vice-présidente du club de littérature. Bah, je m'en doutais. Alors, par contre, j'ai pas compris pourquoi le jeu littérature, ça prenait qu'un T sur le jeu et qu'en vrai, il y a deux T sur littérature. C'est bizarre. Merci pour ce doublage de qualité. Je vous en prie. Ce qui est marrant, c'est que je ne savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle l'a juste rejoint pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle est la seule à être intéressée quand le club a été créé à la réalité du titre de vice-présidente. Qu'apparemment, c'est un club naze où il n'y a que des geeks, peut-être. Je vais me présenter comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bon, en fait, je vais intégrer le club d'animé. Oh, mais t'es pas sérieux, là ? Pourquoi t'insistes ? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'ai amené un nouveau membre et... Du coup, Natsuki, elle a fait des cupcakes, tout ça, et... Mais arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir, enfin ! Je n'arrive pas à le savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Ah ! Bon, je passe pour les cupcakes. Ça va ? Trop sympa ce tu rires. Super ! Allez, on y va ! Ça commence déjà sur un coup vachement gnon gnon. Super, voilà comment j'en ai vendu mon âme pour un cupcake. Pour un putain de cupcake. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles ! Je vous présente notre nouveau membre. J'ai déjà dit que je n'étais pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Et j'ai entendu mon trou. Mon trou est là ! Il y a mon trou dans la pièce. Bonjour mon trou. Merci à MMG Redson pour ce abonnement de niveau 1 d'incroyable. Fille numéro 1. Elles n'ont pas de nom. Fille numéro 1. Bienvenue au club de... Putain, je vais devoir faire des voix pour tout le monde. Bienvenue au club de littérature. Non, mais... Bienvenue au club de littérature. Ravie de faire ta connaissance. C'est déjà un super accueil. Bravo les filles. Et il y en a une autre. Ah, Suri ! Quelle bonne surprise ! Bienvenue au club ! Là, j'avoue, je n'ai pas les mots en fait. Sérieux ? Elles sont toutes canons dans le club ! Le mec, il est influencé. Il pensait se retrouver dans un truc de geek. Il se dit qu'il n'y a que des meufs canons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a l'air de me connaître en plus. Incroyable. Bonjour Hunter 1. Bienvenue, bonjour. Fille 1, Fille 2, Fille 3. Fille 2 ! Mais qu'est-ce que tu regardes ? Si tu as quelque chose à dire, vas-y, tu ne te gènes pas. Hein ? Elle, elle m'agresse. C'est folle. Oh, mais Natsuki... C'est elle, Natsuki. Ok. Je ne connais pas la grincheuse. Qui s'appelle apparemment Natsuki. Mais vu sa petite taille, on dirait un élève de première année. Oui, parce qu'en fait, ils nous ont vendu au début du jeu qu'elles avaient toutes 18 ans. Au moins. Bon. Bon. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Merde. Mais il y a trop de voix aussi. Oh, tu sais, elle est comme ça, mais il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Oh, mais dis pas les choses comme ça. Yuri, elle a l'air timide, mais aussi la plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Donc, OK. OK. On a même à peine commencé qu'on a déjà le casting. On a le cliché. Bienvenue dans les clichés. Donc, j'ai ma pote d'enfance qui est relou. Il y a une nana qui fait la gueule, qui n'aime pas les garçons. Les garçons, c'est nul. Oh, les garçons. Florence Oresti, le sketch. Et il y en a une, elle est juste un peu réservée. Elle est intelligente, mais elle est introvertie. Elle est réservée. OK. Bon. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer. Ah, vache. Eh, on dirait que tu connais déjà Monica. Ouais, c'est la meuf qui m'a dit bonjour au début. Ouais, je confirme. Ravie de te revoir, Sturi. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe... D'accord, il y a du backup, il y a du storytelling. On était dans la même classe l'année dernière. Donc, on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait que rarement ensemble. C'est la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. OK. Ils l'ont déjà portraitée comme la meuf populaire. OK. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Voilà. Déjà, on se met dans la peau d'un protagoniste qui n'a aucune confiance en lui. Parfait pour un jeu de drague. Incroyable. Du coup, quand elle me sourit comme ça, ça me... Eh, moi aussi, Monica. Je suis nul. Viens t'asseoir, Sturi. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Eh, mais c'est moi qui les ai faits. Alors, c'est moi qui vais les chercher. Pardon. Je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé ? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Donc, ma pote d'enfance, là, elle veut déjà me caser avec Monica. Incroyable. Natsuki et Yori se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yori ouvre un placard. Incroyable. On nous décrit tout. On sait tout. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon. Oh, mais celle-là de voir. Bon, tout le monde est prêt ? Tada ! Wouah ! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jus cupcakes blancs, des cupcakes blancs, en forme de petit chat. Kawaii ! Mais comment on fait un cupcake en forme de petit chat ? C'est incroyable. Les moustaches sont en glaçage de petits morceaux de chocolat. Ah, des petits morceaux de chocolat font les oreilles. D'accord, ok. C'est trop mignon. Tu m'avais caché, tu le savais si bien. Pâtissez. Natsuki. Pâtissez, ça se dit ? Quand on cuisine, on pâtisse ? Pâtisse, très bien. Oh, bah tu sais, euh... Bref. Bon, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monica. J'en prends un à mon tour. Hum, c'est trop bon ! Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Ah, d'accord. Donc elle est aussi maladroite dans l'idée, tu vois, elle est un peu gauche, maladroite. Bon, cliché. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. La meuf, elle est en train de te pister pour savoir si... Eh, j'ai fait des trucs. À la base, je ne voulais pas t'inviter, je n'aime pas les garçons, mais... T'as intérêt de dire que c'est bon. Est-ce qu'elle attend que j'en prenne une bouchée ? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé, bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. Là, j'étais à Auchan. C'est vachement bon ! Merci Natsuki ! Je suis poli quand même. Attends, ça ne se fait pas sinon. Pourquoi tu me remercies ? C'est pas comme si je... Tiens, je n'ai pas déjà entendu ça, moi. Mais ça avait fait pour toi, je veux dire. Ah bon, mais je croyais que si, justement. Sayuri m'a dit que... Oh bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, vidéo. Ok, ok. Ok, ok. C'est bien, on s'embrouille déjà avec elle. Incroyable. Là, pour l'instant, on n'a eu aucune arborescence. On n'a eu aucun choix de truc. Là, c'est juste de la phase introductive, des présentations et du cul-cul. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Ah ouais, Yuri. Yuri, donc c'est la grande. Avec précaution, elle en pose une devant chacal d'entre nous, mais une théière près du plateau de Cupyake. Oh putain, c'est un club, on est bien accueillis. Oh mais vous avez un service à thé ici ? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une thèse de thé bien chaud avec un bon livre. C'est le top, non ? Euh, voilà, si tu le dis, ouais. Oh mais tu ne te laisses pas intimider. Yuri, elle essaie juste de t'impressionner. Oh ! Mais non ! Mais je... Manifestement, gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. Ah mais t'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Ah tant mieux. Soulagé. Pardon. Soulagé, Yuri esquive un demi-sourire. Au sol sur le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature ? Euh... J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut ne rien dire à Monica, parce que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que je n'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Il n'y a pas de quoi être gêné. Ah non, c'est... Il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord ? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. En fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club ? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe quel club de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière. Putain, le mec, c'est quand même... C'est intéressé, la meuf la plus populaire du lycée, évidemment. C'est vrai. Mais tu sais, en fait, je supporte pas le côté politique du club, de tous les autres grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité ou comment préparer les manifestations. Moi, je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. En plus, si ça peut encourager d'autres membres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. En fait, ça ne doit pas être facile de démarrer un club. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre des gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser le club avant d'avoir notre propre diplôme. Allez, filles ! Oui, on va faire de notre mieux. C'est clair ! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant. Toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. En même temps, si le jeu, bouquet pas, un casting de personnalités différentes, ce ne serait pas intéressant. Donc là, le jeu qui veut casser le quatrième mur, je vais le casser avant lui, t'inquiète. Non, c'est Doki Doki contre Sturie, là. Moi, je ne sais pas de quoi... Quand est-ce que ça part en couille, déjà ? Monika a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée d'intégrer le club, et que le club s'enregistre d'un nouveau membre. Par contre, je ne sais pas si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Ah, dit, Sturie, qu'est-ce que t'aimes lire ? Ah bah, je... Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas ? Je m'emmène une réponse à moitié sérieuse. Attends, les mangas, c'est de la littérature. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Ah. T'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça ? Non, mais bon, ça peut changer. Tu peux me laisser convaincre. Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. En fait, le problème du protagoniste, c'est que le mec, il est trop sensible, il est trop manip... Bon. Tu sais, c'est le mec célibataire, l'étudiant célibataire au lycée qui ne veut pas blesser une meuf. Il essaye un rapprochement. On le sent. Enfin bref. Et toi, Yuri, qu'est-ce que t'aimes bien lire ? Voyons... Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je me merveille toujours de la cré... Ah ! Je me merveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Faudrait qu'à le boucrot dans ce cas-là que Vince McMahon la recrute. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé toute timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happé par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps, Clive Barker, Chère de poule. Je rajoute des trucs. Tiens, moi j'en ai lu un, une fois. Quand j'étais en sixième, j'ai lu un Chère de poule. Je m'accroche au pied du truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. Alors, à ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. Ah mais c'est vrai Yuri, je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce, tu regardes des films d'horreur, enfin tu lis des romans d'horreur. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait vraiment réfléchir au voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Pouf, moi je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, mais pourquoi ? Ben je... Regarde, Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde. Non, mais laisse tomber. Non, laisse tomber. Je vais... Je pense que je vais m'en mêler dans les voix des meufs, un moment. Je vais craquer, ça a pété. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs tout mignons. Non mais quoi ? Non mais quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? J'écris pas des trucs mignons. Si, t'as oublié un petit bout de papier la dernière fois à la réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Non mais tais-toi ! Revois ça ! D'accord, d'accord. Hihi, tes cupcakes, tes poèmes, tout ce que tu fais c'est mignon. Comme toi ! Sayori se glisse derrière Natsuki, lui pose les mains sur les épaules. Elle va pas aimer je crois. Je ne suis pas mignonne ! Et là je lui dis, attends, t'écris toi-même tes poèmes ? Euh, oui, ça m'arrive. Mais bon, qu'est-ce que ça peut te faire ? Bah c'est carrément balèze ! Pourquoi tu ne nous montrerais pas un de ces jours ? Non ! Natsuki détourne le regard. Vous, vous les aimeriez pas ? Ah, tu es du genre écrivaine, un peu timide, c'est ça ? Ouais, je sais, je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Elle, on sent les perchés, tu vois, elle plane. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même, tu vois. Faut accepter de sourire, de sourire à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités, et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Oh ! Mais toi aussi, tu écris, Yuri ! Et si tu partageais certains de tes poèmes, ça permettrait peut-être à Natsuki d'être un peu plus à l'aise pour partager les siens ! Mais, c'est pareil pour Yuri, non ? Bon ! Moi, j'aimerais bien lire vos poèmes ! Ah non, je passe. Ça a foutu un petit peu le malaise, cette affaire de poèmes. Bon ! J'ai une idée ! Natsuki et Yuri regardent Monika d'un l'air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Euh... Super ! On fait ça ! En plus, on a un nouveau membre ! Je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise, les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. C'est pas vrai, ce tuerie ! Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. En plus, il y a un léger problème. Enfin non, eux, il y a un léger... Alors... Moi, il y a un truc qui me... Je suis spoilé d'une chose sur le jeu. C'est qu'on m'a dit... Monika va être traumatisée. Je ne sais pas quand ça va m'arriver. Je suis désolé si ça spoil les gens d'avance. Mais clairement, elle se pose en leader du truc. Et il y a une chose que j'ai déjà remarquée. Alors, c'est vrai que je lis beaucoup de textes. Mais là, je suis un peu focus sur les images. J'ai l'impression qu'il n'y a que elle qui nous regarde dans les yeux. Il n'y a que elle qui nous regarde. Les autres, elles ont tous, tu vois, plus ou moins, des regards qui se détournent. Elle, tu sens qu'elle a la confiance. Elle n'est pas là pour rien, quoi. C'est ça, je vais me faire bannir. Sturie se fait bannir. Sturie est banni. No spoil. Banni. Banni. Cet homme. Elle voit ton âme. C'est ça. Mais j'ai peur. Mais c'est un peu bizarre, en fait. Mais je le sens depuis le départ. Tu sais, quand elle se penche comme ça, qu'elle te regarde... Voilà. Les autres, elles sont plus un peu fuyantes dans l'esprit. Tu sais, t'as une meuf, elle est timide. T'en as une, elle a ce côté un peu garçon manqué, donc pas trop sûre d'elle. Yuri, elle veut que ton bonheur. Et elle, là, elle, elle dépeint dans le tableau, là. Monica, donc c'est Monica. Elle, c'est pas normal. Il y a un truc qui merde. Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel ? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le cum, je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. Bah oui, parce que j'ai toujours pas intégré le club. Alors c'est vrai, quoi. Sayori m'a convaincu de ne pas passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore des clubs que j'aimerais aller voir. Moi, je passais juste manger un cupcake. Et d'un coup, je vais devoir me retrouver à écrire la grande littérature. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les quatre filles me lancent un regard découragé. Donc là, elles me regardent toutes les quatre. Mais t'avais dit qu'on ferait la knackie. Oh, je suis désolé. Je croyais. Oh. Suri. Non mais tu vois, là, elles me prennent par les sentiments. Donc je vais devoir dire oui. Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Donc comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille ? D'un côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Alors je leur dis ok. C'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après les autres, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial ! Je suis trop contente. Sayori me sert dans... Ah oui, c'est génial ! Je suis trop contente. Sayori me sert dans ses bras en se tirant sur place. Eh, doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'es juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Je voulais rejoindre un autre club, je voulais rejoindre le catch club. Je veux aller dans le club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apportez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Sturi. Héhé ! De ça dont je parlais. Parce que j'ai vu, elles ont peut-être deux ou trois frames différentes dans le visual novel. Et ça, ça, ça... Hein ? Ça, c'est pas normal. Euh, ok. Je me demande comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à deux balles. On sent qu'en plus, il y a déjà un truc qui est en train de se croiser, tout ça. Ok. Pour l'instant, c'est juste nion-nion. Là, on est typiquement dans les prémices d'un jeu de drague. Je ne sais pas à quel moment ça devient horrifique pour ceux qui nous rejoignent. Parait-il qu'à un moment, ça part en couille. Entre-temps, les filles continuent de papoter. Donc, Yuri et Natsuki débarrassent la table. Vous faites, Sturi ? Puisqu'on est tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble ? Bah oui, c'est vrai, puisqu'on le fait jamais. Elle va toujours à son club après les cours. Ok. Ah non, c'est ma voix, ça. Ok, pourquoi pas. Super ! Cette musique qui tourne en boucle, ça me rend fou, déjà. Je comprends déjà que certains ont été traumatisés par la musique. Et nous voilà partis ! Pendant tout le trajet, je repense à ces quatre filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Donc, Natsuki, Yuri, Monica, Sayori, pour l'instant ça va, j'ai identifié. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours ? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà. Il faut que je voie le bon côté des choses. C'est peut-être la chance... Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais bon, pour ça, il va falloir d'abord écrire un... Un putain de poème. Eh. Eh. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui vous plaira... Avec celle qui appréciera, pardon, le plus votre prose. Alors, attends, 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 attends. Parce que là, j'ai lu, mais sans réfléchir à ce que je disais. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passe peut-être à quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. Donc là, en fait, déjà, le jeu t'oblige à essayer de faire un choix. Et c'est... Attends. Et en fait, il n'y a que trois filles, là, sur le côté. C'est Yuri, Natsuki et... Il n'y a pas Monika, en fait. Donc, je ne peux pas faire un truc. En fait, non, c'est la boss du game. Tu vois, dans le jeu de séduction, je dois d'abord en séduire une. Une fois que je l'ai séduite, une autre, etc. Putain, mais... C'est incroyable. C'est incroyable. Sturie, le littérateur, beau gosse. Salut, Univercatch. Je profite. Je passe vous faire un petit coucou. Pour l'instant, on a juste eu l'étude. No, spoil toujours. Je suis content. Je ne vois pas de spoil dans le chat. Je ne suis très peu regardé le chat. Je suis désolé. Merci pour les nouveaux follows qui nous ont rejoint. Ça fait très, très plaisir. Riku du 29 qui nous dit C'est l'heure que Sturie nous écrive un script pour la réunion de demain. Qui Sturie va push ? Alors là, oui, en fait, c'est ça. Là, je dois choisir. Est-ce que, d'après les personnalités que j'ai vues, est-ce que je dois push Natsuki, Yuri ou Sayuri ? C'est un peu particulier déjà. Parce que si tu dois choisir un push, tu as une histoire avec une des trois. Parce que c'est ton avis d'enfance. Mais clairement, le jeu t'a dit, elle, elle gêne. Elle est gênante. Elle est bienveillante, etc. Elle est un petit peu in love, ça se sent. Mais elle est un peu gênante. Par contre, sur les deux autres, sur Natsuki et Yuri, il y en a une qui est un petit peu, voilà, drama, mélancolique, etc. Et il y en a une, c'est le garçon manqué un peu. Mais non, je ne suis pas mignonne, tout ça. Là, ça sera aux affinités de chacun. Donc là, apparemment, je vais devoir choisir des mots. Je ne sais pas. On me marque bizarre, bisous, essence, anxiété, mélodie, providence, désastre, vivacité. Je vais faire ça, je vais faire une petite pause après. Il faut choisir quoi ? 1 sur 20, c'est quoi ? C'est la date. Donc, je suis sûr, par exemple, que si je prends un truc genre solitude, ça, ça va plus plaire à Yuri. Alors, ça va plus plaire, si elle saute, ça ne plaît plus à elle. D'accord. Attends. Cabriole, débordant, fuite, sourire, bulle, souvenir, vide. Pouf ! Pouf, ça a plus fait marrer Natsuki. D'accord. Extrême ! Évidemment, extrême, c'est la CW. Levé ! Yuri ! Yuri, elle est plus extrême. Dépression ! Putain, c'est elle qui déprime, ok. Merde. Soirée, nature, expiation, convoitise, mépris, peur, désorientation. Elle a parlé tout à l'heure de trucs qu'il a désorientés. Ok. Jupes ! Bah, elles ont toutes des jupes. Ça, ça ne m'a pas aidé. Calme, peluche, amour, temps, luciole, malheur, malheur. Malheur. Les noms un peu dark, visiblement, c'est ça, Yuri. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais plus mis ça sur Yuri. Bizarrement. Espoir, collant, parfait, discrétion. Discrétion, je m'en doutais. Horreur. Horreur, ça passe. Horreur, c'est Yuri. Je vais essayer d'aller vers Yuri. Doki Doki. Tu peux mettre Doki Doki. Bah, alors, Doki Doki, c'est qui ? D'accord, ok. C'est celle du milieu. Ok. Tristesse, sensations, pourpre. Évidemment. Pourpre, c'était évident. Luxure, amoureux, insoudenable, souris, charme, cœur, paix, contamination, rire. Rire, c'est... Elle a la mélancolie et rire. Non, mélancolie, c'est incroyable. Chance, ruban, paresse, écouteur, danse, océan, imagination, j'en sais rien. Paresse. Ok. Oui, parce qu'elle se lève tard pour aller à l'école. Ok. Inharmonieux, paysage, fantaisie, respiration, univers, colère. Inharmonieux, paysage. Allez. Fête, cicatrice, cicatrice, récréation, cicatrice. Ok. Là, ça se joue entre Yuri et... Et Yuri et... C'est Yuri, c'est Yuri. Splendeur, papa, ensemble, ambiance, bruit. Ambiance, ambiance. Vertige. Oui, vertige, facile. Désespoir. Mon trou. Il n'y a pas de mon trou. Electricité. Instabilité. Instabilité. Ok. Chanson. Alors, putain, il y a suicide dans les trucs. La vache. Resplendissant. Promesse. Oui, je lui ai promis d'aller au club. Bonbon, maladresse. Rémanence. Carrément, rémanence. Ok. J'ai l'impression que c'est plus Yuri qui a gagné le petit tos au niveau du... Salut, Sturi ! Et ce que je vais faire, je vais sauvegarder. J'ai une sauvegarde auto ? Je vais sauvegarder là. Je vais sauvegarder. Je reviens là un tout petit instant. Est-ce que ça va pour le moment ? Est-ce qu'on est bien ? Est-ce que les voix, ça passe ? Est-ce qu'on... Il n'y a pas de blonde à coucher, c'est vrai. Putain, la bonne remarque qui a été faite sur le chat. En fait, si j'étais Vince McMahon dans le booking, je ne peux pas toucher la blonde parce qu'il n'y a pas la blonde. C'est bien vu, ça. Très bonne réflexion. Très bonne réflexion. Tu vois, stéréotypes. C'est insane le jeu. Mais je n'ai rien fait, j'ai juste lu des textes. A la fin, j'ai choisi les mots. C'est insane le jeu. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'insane. C'est un visual novel, c'est un jeu de drague. On t'a mis dans un... Là, franchement, c'est très très contextualisé. Je pensais qu'il y avait déjà plus d'arborescence au départ. Et pour l'instant, non, on suit juste une histoire. Le jeu est trop bien, me dit NDC is Beast. Juste t'attends. 18h34, toujours pas là. Mais si je suis là, dude, c'est toi qui es là. C'est toi qui es plus là. Voilà, c'est ça qui se passe. Ce sera sur la longueur. On m'a dit qu'il fallait quand même quelques heures pour le finir. Mais ce n'est pas non plus super long. Peut-être qu'on l'aura fini avant la tombée de la nuit. On ne sait pas. Avant la tombée de la nuit. Les jours ont rallongé, donc ça pourrait aider. Ça pourrait... Ça peut aider ! La musique, ça va. Là, ce n'est pas trop fort. Et Monica, qui me salue au deuxième jour de ma présence dans ce club de littérature. Salut, Sturie. C'était quoi sa voix, elle ? Salut, Sturie ! Merde, je suis là. C'est bon. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Mais non, t'inquiète. Je suis revenu. Puisqu'on l'a bien compris, le mec, il revient parce qu'il y a des meufs qui trouvent un peu joli tout ça. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole, j'ai écrit un poème. Et me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé. Les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Sturie. J'espère que le devoir du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi ! Il peut bien faire un effort ! Sayori m'a dit que tu n'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je ne sais pas si qu'on te juste pointait ici pour passer le temps. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Mais Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club juste pour entreposer ta collection de mangas. Mais ! Elle a juste dit « hum ». Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais ! On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monika... Non, qu'elle essaye à la fois de dire Monika et manga, d'accord. En fait, comme j'aime bien les mangas, elle voulait me dire aussi qu'elle aimait bien les mangas mais elle est timide parce qu'elle ne veut pas s'ouvrir. C'est une coquille fermée. De ce fait, elle vient de gagner des points de sympathie. Natsuki, incroyable ! Parce qu'elle m'engueule depuis le début. La meuf, elle n'est pas très agréable. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé. Vexé, pardon. Natsuki se rasse. Oh, mais vous n'en faites pas les filles ! Suri est toujours super quand il s'amuse bien. Ça lui arrive même de me donner un coup de main avec mes corvées même quand je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Quoi ? Comment ? Attends. C'est mon avis d'enfance. Elle me met un peu la théon et... elle me dit que je vais faire le ménage dans sa chambre. J'ai raté un épisode ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais super ! Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais, ça lui rit, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Mais attendez, ils vivent ensemble. Mais c'est sa sœur, en fait. Je ne comprends plus rien. Ah ! Ah, pardon. Ah bon ? Vous avez l'air bons amis, non ? Je serai presque jalouse. Oh ! Oh ! Oh la passe décisive ! Oh la passe décisive ! Pourquoi ? Vous pourriez être aussi bons amis, si tu riez toi, tu sais. Euh... Sayori, c'est gênant, quoi. Oui ! Comme des visites, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. En fait, tu ne sais pas ? Yori, t'as apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, c'est Yori. Ah bon, ou quoi ? Bah c'est eux. En fait, pas vraiment. Allez, sois pas timide. C'est pas grand chose, tu sais. Non, mais c'est quoi ? Non, c'est rien. Ecoute pas Sayori, elle en fait tout un plat, mais c'est rien, je t'assure. Ah, mais putain, mais qu'est-ce que je dois faire ? Je suis désolée. Yori, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être encore à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc, un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon ? Alors, merci. Ah bon ? Oui, et puis si ça te gêne, on n'a qu'à pas en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yori, fouille en son sac et on sort un livre. Je suis sûr que c'est un livre qui est écrit en latin, un truc du genre, un truc chelou. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Le truc, c'est une notice. Ça m'a ramené une notice. C'est mon thème, un meuble Ikea. Après, bon, on pourrait, je ne sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. Alors ça, c'est une tentative d'approche, vraiment, qui n'est absolument pas subtile. Mais, enfin, qui n'est pas subtile, qui est subtile, mais bon. Et là, la réflexion que je me fais dans ma tête, c'est comment est-ce qu'elle fait pour être aussi mignonne sans le faire exprès ? Donc, tu vois, la collection qu'on a peut-être fait matcher en choisissant nos mots tout à l'heure, elle a fonctionné. Il est en train de se passer quelque chose. Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, mais si je ne lis pas beaucoup. Déjà, en fait, elle a fait un portrait robot. Elle m'a estimé. On s'est parlé une fois, mais tout de suite, elle m'a dit, ça, ça devrait te plaire. Moi, sans déconner, il y a des gens, je les côtoie des fois pendant longtemps, de nombreux mois, mais si je dois leur faire un cadeau, je ne sais pas comment leur... Qu'est-ce qui va leur plaire ? La meuf, la Yuri, qui est la plus timide, la plus réservée, elle a déjà pu se faire un film pour dire, ça, ça va te plaire. OK. Merci, Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Après, c'est un jeu, je cherche trop de logique, peut-être. Trop content, je prends le livre. Yuri. Oh, je suis soulagé ! Bien sûr, tu pourras le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Non, mais c'est une notice ou c'est pas... Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Ouais, elle est là, Monica. Ça, Yuri et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans son livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça. Mais en fait, c'est quoi le principe du club de littérature ? C'est les meufs, elles se parlent un petit peu puis après, elles vont toutes dans leur coin, chacun dans son coin, il lit un bouquin. C'est une bibliothèque. C'est pas un club de littérature. Du coup, Natsuki farfouille dans le placard. Natsuki, elle farfouille dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri. Ah. Tu sens que, voilà, il y a l'approche qui est en train de se faire. Tristesse, on n'a même pas le nom du livre, nous dit Yunyun. Je suis exactement d'accord. On aurait pu au moins avoir le nom du livre. Mais en même temps, je n'aurais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. Elle m'a prêté un livre, mais elle l'a acheté en double. En plus, elle a l'air d'être au tout début. Ah. Mince. Je crois qu'elle a remarqué que je l'ai regardé. Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Elle se cache un peu plus de plus belle derrière son livre. Désolé. J'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mis mal à l'aise, j'essaye de la rassurer. Oh. Ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre, alors... C'est celui que tu m'as donné, pas vrai ? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu. Comme ça. Sans raison. Simple curiosité, mais comment ça se fait que tu possèdes deux exemplaires du même livre ? C'est bizarre, quoi. Ah. Eh bien, je me suis à la têche, le libraire, hier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'en ai juste acheté deux exemplaires. Ah, ok. Il va falloir acheter deux fois le livre. Personne ne fait ça. Je sors si elle voulait m'en offrir un. Mais visiblement, elle a des intentions, cette Yuri. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je décide de ne pas insister. Je... Je vais commencer à le lire un peu. D'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que le livre démarre vraiment, t'auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante, qui nous parle à tous. Ah bon ? Ça parle de quoi, au fait ? Eh bien... Hum... Yuri ferme le livre et lit rapidement la quatrième de couverture. En fait, elle m'a offert un bouquin. La meuf, elle ne sait pas ce que c'est. C'est génial. C'est super. Il s'intitule Le portrait de Markov. Est-ce que c'est un vrai livre ? Le portrait de Markov. Bon. Mordekai, incroyable. Sur la couverture, on voit un petit symbole avec un oeil un peu flippant. Un truc d'illuminati, là. Un truc... C'est bon. Je voulais juste m'assurer que je n'ai rien de dévoilé par accident. Elle ne voulait pas me spoil. Trop sympa. En gros, c'est l'histoire d'une ICM qui emménage avec sa petite sœur, dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise par cible par des gens qui se sont échappés d'une prison ou ont fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben ! C'est un sacré booking ! Merci Mordokai pour les précisions de l'œil. Ça m'a l'air un peu sombre, non, votre affaire ? Non, non, c'est... C'est un peu dark, non ? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure aussi dramatique. Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. J'aime pas ce genre d'histoire, Yuri. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que... Bon, c'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. Je pense que je lui dis ça vraiment pour être sympa. J'espère bien ! Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ce genre de truc glauque. Et apparemment, elle fait tellement timide et réservée, mais elle m'a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Et quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je... Je dis vague, hein. Vague. Ah oui, ça recommence. Excuse-moi. Non, t'as pas à t'excuser. M'intéresse toujours. Vas-y, parle. Bon. J'imagine que c'est pas grave, alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Oh, et puis n'hésite pas à m'interrompre, si je parle trop. C'est... Ah, t'as vraiment pas à t'en faire, hein. J'avais juste que dire que t'es passionné par ta lecture, quoi. Quelqu'un de passionné, il parle énormément. Je parle de catch sans arrêt, c'est parce que je suis passionné aussi à un moment, donc voilà. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. Mec trop sympa. Bon, on reste en club de littérature après tout, donc tu peux me parler d'un bouquin. Ah, c'est... c'est vrai. D'ailleurs, c'est le moment bien choisi pour commencer à lire ce livre, non ? Ah mais, ils ne te sont pas obligés. Ah ah, mais qu'est-ce que tu racontes ? Hein, on va lire un livre glauque. La meuf, elle se fait kidnapper, on fait des expériences, super. Je viens de me dire que tu avais hâte que je commence. Je vais commencer. Hein ? Attends deux secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer à lire un bouquin, comme ça, devant vous, devant 159 personnes qui se représentent. On va lire un bouquin, et bien, d'accord. Ok, je peux m'asseoir ici ? Je pose sur la chaise à côté de Dury. Ah ! Oui, vas-y ! T'es sûr ? Il y a plein de phrases de dialogue qui ont l'air, tu sais, ça sert à rien, mais c'est là quand même. T'as pas l'air... Non, ça c'est ma voix. T'as pas l'air très à l'aise ? C'est... Oh, je suis désolé. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Ah, d'accord. Ah, mais si je finis par te déconcentrer, hésite pas à me le dire. Mec, il retourne le couteau de rappelé. Non, mais si je te fais chier, dis-le ! D'accord. J'ouvre le livre, je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'ai aperçu Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, on dirait qu'elle lit le livre à ma place. Elle lit mon livre à ma... D'accord, en fait, elle est en train de s'assurer que je suis bien en train de dire le truc. La meuf, elle m'observe. Pardon ? J'étais juste... Yuri, je pense que tu passes un peu trop ton temps à t'excuser. Je... Vraiment ? C'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Moi, ça m'amuse de ce faire. Le protagoniste, il est sadique. La meuf, elle est gênée. C'est peut-être la première fois qu'elle parle à un mec. Présenter comme ça, c'est incroyable. Et moi, je la provoque dans ce genre-là. Comme ça, ça devrait aller, non ? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah ! J'imagine que oui ! Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre. Nos épaules se touchent presque. Ça y est, il y a un contact. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner. Alors, j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Putain, il y a une technique, un jeu de main et tout. Ça y est, c'est parti. On est en mode attaque. Ah ! J'ai vraiment du mal à tourner la page. Ah non ! Maintenant, je vais devoir tourner la page. C'est ça ? Il y a un truc historique, c'est vrai. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Bah oui, parce que si j'ai mis ma main comme ça, là, il faut un work rate bra. Voilà, c'est ça. Mordokai, il dit, il y a un work rate. Il y a un peu de technique, c'est vrai qu'il y a le truc. Oh, on a changé ! On a une image. Ça, c'est toujours un truc, on se dit, là, on vient d'embarquer, tu vois, dans un chapitre, avec, tu sais, dans les visual novels, c'est souvent ça. T'as des images un petit peu spéciales et là, tu sens que t'es en phase d'approche. Donc, Yuri, elle tient le livre à côté entre son pouce et son index. Gauche. Ah, je fais pareil avec ma main à droite sur le côté droit du livre. Donc, on tient chacun un côté du livre. Incroyable. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri, il a fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Tu sais, c'est tous des petits symboles, des petits détails qui ont paraissent anodins comme ça, mais qui apportent énormément de storytelling à une histoire. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, comme ça commence à me déconcentrer, parce que je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. La meuf, elle transpire en fait, c'est chaud. Tu es prêt ? Hein ? Bah, à tourner la page ? Ah, pardon. Tourner la page, dans le sens, on lit le bouquin, bien sûr. Enfin, pas ça autre chose. J'étais un peu perdu dans mes pensées, excuse-moi. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regardes se croisent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Parce que la meuf, apparemment, elle lit super vite et toi, non. En fait, elle, elle a déjà lu tout le bouquin que toi, tu es encore, tu vois, bugué sur le mot dyslexie. Ah, aucun souci. Tu ne dis pas aussi souvent que moi à ce concert. Ça ne me dérange pas d'attendre, si tu as besoin d'un peu plus de temps, ça moindre des choses. Et puis, vu que tu as été si patient avec moi... Ouais. Merci. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Putain, mais ça dure de ce fait. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volait du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Eh Yuri, tu as peut-être trouvé ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Oh, tu trouves ? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh ben, elle est plus directe que toi. Elle est plus directe que toi. Mais de l'autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. D'accord, ok. C'est un peu plus Yuri, ça. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées. Mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Yuri reste silencieuse un moment. Mais Yuri, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. C'est tellement gênant que tu penses ça. Putain, j'aurais jamais dû dire ça en fait. Mais en même temps, j'ai pas eu le choix de le dire. C'est dans le script. Le jeu est en train de faire un truc en fait. Le jeu me conditionne à jouer mon propre rôle, à jouer mon propre personnage, à ne pas prendre de décision et à me mettre dans... It's still real to me, Damien. C'est exactement ça, Markin B. C'est ça. On est dans le main roster. J'ai pas le droit de faire mes choix. Et cette musique qui rend taré. C'est pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque ça chez toi. Je voulais juste te dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup ? Votre attention, tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de pas avoir assez de temps. Yuri soupire comme s'il était soulagé de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien, Yuri ? Rien que tu fais un peu la tête. Je suis désolé, si t'aurais pas très envie. Non, mais c'est pas ça, c'est rien. Yuri, lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Elle m'a coincé le pouce ! Je vais... Ah ! Elle a cassé mon pouce ! Bon, pas du tout en fait. Je continuerai la lecture ce soir alors. A moins que tu préfères que je lise avec toi. J'ai pas vraiment de préférences. C'est bien. Bon, bah, je lirai un bout ce soir et je te raconterai. Comme ça, ça sera plus sympa de le lire demain avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non ? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les deux premiers chapitres à ton rythme. Ça marche ! Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir ? Bah oui ! Si je ne serais pas revenu, vous m'avez demandé d'écrire un poème. J'ai eu un coup de stress. La meuf, elle arrive, elle te met en stress. Je ne sais pas à qui elle me fait penser. Monica, je ne sais pas, alors c'est peut-être le chara design ou quoi. Je sais à qui elle me fait penser déjà. Elle me fait penser à la meuf qui donne les consignes dans le film Bataille Royale. Tu sais ? Qui dit bonjour ! Bonjour ! Vous allez participer à Bataille Royale ! Vous allez tous avoir un sec avec une arme et oh ! Tu sais, il y a un côté mignon mais il y a déjà un côté un peu autoritaire. Je ne vais pas dire envahissant, mais on sent qu'elle arrivait, elle a posé le gros charisme. Mordoké, il me dit, j'avoue. Tu vois ? Tu as mis ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. C'est vrai qu'à la base, moi, j'arrive, je suis un peu bourru visiblement et je dois écrire un poème. Imaginez-moi, je dois écrire un poème. Puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. J'ai trop hâte ! Dit Sayori. Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante, toute froissée, déchirée, d'un carnet à spirale. C'est une bordélique de ouf. Sayori, elle n'est pas très soigneuse. Monica, elle a écrit le sien dans un cahier. Je la vois bien avoir un cahier Oxford. C'est les cahiers de riches. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. C'est bien écrit et tout. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi mais manifestement à contre-coeur. Mais elles, elles sont timides de toute façon. J'en fais de même à mon tour et à qui je monte mon poème en premier. Oh putain, on a des choix. Ça y est, ça va peut-être démarrer. Parce que pour l'instant, on a juste du storytelling. On a ouvert une brèche pour essayer de se rapprocher de Yuri. Pour qui j'avoue, plus j'avance, tu es timide, mais voilà. Le moment clé, un choix, me dit Yunyun. Tout le monde me dit, il faut aller sur Yuri. On poursuit l'aventure avec Yuri. On va commencer avec Yuri, évidemment. Yuri semble avoir le plus d'expérience. Je devrais commencer par elle. Ben oui, en écriture de poème. Même si, non, c'était Natsuki à la base. C'était Natsuki qui écrivait des poèmes. En fait, j'aurais été un mec sympa et sensé et logique. J'aurais montré mon poème en premier à Natsuki. On va commencer par Yuri. Je peux me fier à son opinion. Je vois le regard de Yuri s'illuminer au fil de sa lecture. Exceptionnel ! Tu dis quoi ? J'ai juste écrit des successions de mots à la con. C'est ça qui est incroyable. J'ai dit ça en voix haute. Yuri commence à mettre sa main devant sa bouche puis elle finit par se cacher le visage. Il va me détester. Mais t'as rien fait de mal, Yuri. J'ai juste dit que mon poème était cool alors que j'ai juste marqué des mots à la con. Ah ! C'est... Oh oui, mais tu as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse ? Ah ! Yuri prend une profonde aspiration. Alors elle, je l'ai troublée, elle est traumatisée. Je sais pas pourquoi. Parce que grosso merdo, j'ai rien fait. Juste dit OK, je veux être sympa, tu vois. Personne est sympa avec elle, c'est dur. Donc, ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes dans l'utilisation des images et des mitaphores laissent penser que c'est le cas. Ah bon ? Ouais, mais essayez. Ben, volant de toi, c'est un sacré compliment. En fait, c'est la première fois que j'en ai crié. Oui ! Yuri me regarde d'un air ébahi, elle se plonge, elle se replonge dans son poème, dans mon poème, pardon, et elle dit Oui, je le savais. Je vais juste dire que... Incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Elle parcourt mon poème du doigt comme si elle l'analysait un peu plus en détail. Oui, voilà, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé puisqu'ils les associent les deux. Puis ils les associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Car Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et donne l'impression d'être une experte. Donc je la trouve, mais dès lors que ça doit être un peu professionnel, c'est professionnel. Bien sûr, on peut pas... Mais merde, bien sûr, on peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. J'espère que comme tous les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki, bon, je dois t'avouer, elle est pas très objective. Pas très objective, comment ça ? Eh ben, non, rien. Oublie ça ! Je ne voudrais pas parler des gens de cette façon. Désolé ! C'est pas grave. On a bien compris qu'il y a déjà, alors, il y a ce sentiment de gêne, il y a eu rapprochement, mais il y a déjà une espèce de bouclier qu'elle est en train de mettre autour de moi pour dire tu vois, mes conseils sont bons, mais fais gaffe à ceux des autres. Moi, ça compte, les autres, attention. Derrière son côté timide, déjà, tu sens qu'il y a un aspect un peu... Ça, la maison, ça va pas rigoler. Je sais pas, je laisse présager que... je sais pas vraiment si Yori demandait pardon à elle-même, à moi, ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant ? Bah oui, parce qu'elle a dû écrire un poème, elle aussi. Oui, j'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yori sourit d'un air songeur comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On est dans un club de littérature, non ? Oh putain, on doit lire des poèmes ! Le fantôme dans la lumière Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre, ça doit être lui. Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps, le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigne dans l'ombre, calmement, calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Oh là là ! On dirait vraiment un truc méga love, quoi ! Wouhou ! On veut des notes ! Il faut que je mette des notes au poème ! Moi, j'en sais rien, je suis pas expert, moi ! On va essayer d'être gentil, on va bien démarrer, on va mettre un 3,4 ! Parce que je sens qu'elle est un petit peu prise par la tourmente de... Il y a un garçon, tout ça, voilà. Oh ! Chut ! J'suis désolé, j'écris tellement mal ! Hein ? Mais ça va même pas effleurer l'esprit ! Tu as mis du temps pour le lire ! Non mais c'est parce que j'ai le tchat ! J'ai le pro tchat ! Le tchat ! Hein, le tchat ! Voilà, je mets des notes en même temps, voilà. Ça, tu sais pas, ça. Non mais c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Ah bon. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui ! Ça me rassure ! J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il était pas trop court ! D'habitude j'écris des poèmes plus longs. Non, pas du tout, ça va, c'était bien. Non, je suis ravi qu'il te plaise ! Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses au fantôme, Yuri ? Oui. Mais en fait, si tu ris, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon ? J'avais compris alors ! T'as un truc ! C'est mon long script ! J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas, les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leur texte. En général, ils ne se contentent pas de me raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et, il ne lui restera bientôt plus rien. Elle dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. Moi, je n'ai rien compris moi. J'ai vu un truc avec des lampadaires. Et les lampadaires, les lampadaires, c'est tout. Les lampadaires, c'était moi. Et quand tu as eu le truc historique, tu peux remonter, relire le poème. On peut les relire les poèmes ? Merde, on ne peut pas les relire. C'est con ça. On peut les relire les poèmes ? D'où la note. C'est pour ça que je devais mettre des notes au poème. D'accord. Je n'y avais même pas pensé. Je n'y avais même pas pensé. Je n'ai rien compris. Ça m'impressionne. Non, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ton poème était plutôt impressionnant aussi. Non, mais arrête. J'ai juste écrit des mots. Ça n'a rien à voir. De nous deux, c'est plutôt moi qui aurait appris, enfin, qui devrait apprendre des choses de toi. Tu crois ? Évidemment. Ah, tu sais, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de faire ça. Mais au final, ça m'a plu. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, ce tu rit. Ça, c'est un peu flippant. Cette phrase-là, comme ça, elle est flippante. Elle est vraiment flippante. Ah, moi aussi. C'est bien. À qui je demande mon poème ensuite ? En fait, il n'y a pas que Yuri, donc on peut... Alors, alors, je réfléchis. Elle m'a déconseillé, pas déconseillé, mais elle m'a dit de me méfier des arguments qu'elle me donnait Natsuki. Et à la base, si j'avais été cohérent, j'aurais dû le montrer à Natsuki en premier parce que c'est elle qui a eu l'idée des poèmes. Enfin, ça part un peu d'elle. Je vais prendre Natsuki. Je vais aller vers Natsuki. Voilà, comme ça, bon. Natsuki, pour l'instant, c'est celle avec qui je chante, il y a un peu de distance qui s'est créée, mais en même temps, je ne la connais pas, la meuf, elle m'engueule avec ses cupcakes, je ne sais pas trop. On va découvrir Natsuki. C'est ce qu'elle raconte. Oh ! Eh ? Si tu ne prends pas ce club au sérieux, il faudrait que tu rentres chez toi. Sympa. Quoi ? Tu ne vas pas un peu fort là ? Attends, tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu t'es appliqué ? Si. Tu ne me prends pas pour une idiote. Mais je ne suis pas un poète. Je ne suis plus poète poète que poète. Bref, c'est peut-être pas terrible, mais bon, j'ai fait des efforts. Il faut bien commencer quelque part, non ? Si tu es encore fier du tout premier poème que tu as écrit, j'aimerais bien le lire. C'est vraiment un mauvais souvenir ? Bon, d'accord. Désolée. Tu vas t'améliorer, de toute façon, je t'expliquerai bien ce qui va, ce qui va, ce qui ne va pas, mais tu recommences à zéro. Ok. Chacun son truc, j'imagine. Tu as Yuri qui a kiffé mon poème, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune objectivité qui existe avec Yuri. Natsuko par... Natsuki, 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 direct. Chacun son truc, j'imagine. Bref, bon, je vais te faire lire le mien, maintenant. Mais bon, le connaissant, tu vas sûrement le trouver stupide. C'est parti. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets, sautent, si synthés de... Les chevaux, trottent, les hiboux, chassent, les guépards, cours, les aigles volent, les gens, essaient. Mais c'est tout. Attends, la meuf, elle a voulu m'afficher sur mes capacités à faire des poèmes et elle balance ça ? Elle balance. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux, chassent, les guépards courent, les aigles volent et les gens essaient. Mais c'est tout. Alors, il y a un côté... Non mais là, on est sur un... Moi, je mets une étoile. Tu vois, parce que vous avez... Les catch-or-catch ! Voilà ! Le mis-mérite ! J'en sais rien ! En fait, non, c'est Jean-Claude Van Damme. Elle est peut-être en avance sur son temps. Mordocca, elle dit qu'elle a un trop gros cerveau pour nous, c'est pour ça. Il y a peut-être un côté Jean-Claude Van Damme. On dirait de l'art moderne, en vrai. C'est à toi de comprendre le sens caché. Mais je crois qu'il y a une espèce, un délire de... Univer catch, tu as tout compris. Je crois qu'il y a un sens que... Les mystérieux volent. Les housseaux conduisent. Mal. Bref. Bon. Bah là, je lis en biais, je lis... On va voir. Tu vois ! Je lui ai dit que ça te plairait pas ! Non, en fait, j'aime bien. Putain, je suis trop sympa. En vrai, j'aime pas. En vrai, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça... Ça m'a surpris. Je lui dis, en vrai, j'aime bien. Quoi ? Allez, arrête de te moquer de moi. Non, mais c'est la vérité, je te promets. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas, déjà ? Euh... Bah parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée. Et tout. Et tout. Alors les gens ne prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. Mais j'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper déboralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, c'est ça, je comprends. Il y a de la profondeur, il y a du sous-texte. C'est puissant. L'autre avantage, c'est que quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça, ça me permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Et avec les explications, c'est mieux. Merci Natsuki. Effectivement. Mais c'est vrai, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. Bah c'est ça, être une proie. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Je t'attendais pas à ce que... Je t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande. Vous êtes censés toutes avoir 18 ans. Ils l'ont dit dans le jeu. Attention. Attention. C'est bon, t'es né de la fin d'année, t'es de décembre. D'accord. Bah non, pas vraiment, ça me surprend. J'essaye de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. En fait, bon, il y a un côté aussi de ma part qui est, bon, on a pas créé d'embrouille. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi même si Natsuki se sent fier. Je vais pas lui enlever ça. À qui se monte mon poème ensuite. Alors là, je suis un peu dans le dilemme. C'est-à-dire Sayori ou Monika. Sayori, c'est elle qui m'a traîné dans ce club. Et Monika, j'ai un petit peu le côté... Je la redoute un peu. Elle me fait... Je sais pas que... Elle m'impressionne, Monika. Elle m'impressionne un peu. Merci pour les follow. Ça réclame du Monika. Je me demande si je garderai pas Monika pour la fin, quand même. Non mais le... C'est ça. L'âge n'est qu'un chiffre. Voilà. On a vu un... Un streamer, youtubeur dire ça à un moment. Non mais l'âge, c'est que des chiffres. C'est pour ça qu'ils ont précisé 18 ans au début. Bien ! Allez ! Sayori. Je prends Sayori. On va prendre Sayori et puis voilà. Sayori, c'est quoi sa voix déjà ? Oh mais c'est un bon poème, Styori. Tu es sûr que c'est la première fois que tu en écris un ? Ouais, c'est... J'en suis même sûr et certain. C'est pas si exceptionnel que ça. J'ai juste mis des mots les uns à la suite des autres. On sait quoi ? On voit pas nos poèmes. On voit pas la composition, ce que ça donne, la suite des mots qu'on a fait à la con. C'est dommage qu'il n'y a pas un générateur pour faire un truc ou alors peut-être après, je sais pas, je découvrirai. Je crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes avec son temps libre ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis impressionné. Pour tout te dire, j'avais vraiment peur que tu prennes ça par-dessus la jambe ou que tu ne deignes même pas en écrire un seul. Ça me fait plaisir que tu en écris un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Peut-être qu'avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir en ma promesse. Tu vois, je l'avais dit, Sturic. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies juste de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est pour ça. Et c'est à ça, pardon. Pour reconnaître les gens bien. Merci, Sayuri. Je suis pas certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Oh putain ! Alors cette phrase là aussi, là... Là, on sent que le mec, donc il a un petit peu jeté son dévolu sur Yuri. Il y a une collection qui est en train de se faire. Et il a aussi rejoint le club parce qu'il n'y avait que des meufs... Voilà. Il se dit, il y a peut-être moyen de tenter un truc. Mais elle, je le rappelle, c'est son ami d'enfance. Il la trouve relou. Moi, je commence, tu vois, je me dis, le protagoniste, il nous oblige un petit peu à trop cacher la vérité, à mentir un peu trop. Il y a un manque d'honnêteté. Manque d'honnêteté qu'on a peut-être tous à un moment donné quand on est étudiant au lycée, etc. et qu'on va impressionner quelqu'un. Je ne veux pas de nier que c'est en partie grâce à elle que j'ai rejoint le club. Je sais aussi ce que ça représente pour elle. Oui ! Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord ? J'ai dit ça à voix haute ? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler, alors. Hihi ! Bon, maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça ? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Hihi ! Ah, c'est ce qu'on va voir ! Vas-y, on va lire le poème ! Poème ! Plus ça avance, plus c'est long. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le fond pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux en sommeillé. Est-ce une invitation à venir jouer ? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie ? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas, j'ai envie de déjeuner. C'est mignon ! C'est mignon ! C'est babyface ! Voilà ! C'est très babyface ! C'est... On sent que... Yuri, mélancolie, etc. Voilà. Mais pourtant, moi, ce qui m'a tué, c'est que... Peut-être de la dépression. Nox ! Je suis bien ! Ça, c'est mignon, ça passe crème, c'est un 3 étoiles. C'est un bon 3. Un bon 3. Vu que je suis toujours, tu vois, en faveur de entretenir quelque chose avec Yuri, je pensais que je lui ai mis un 3 étoiles. Mais là, Sayori, je vais lui mettre un bon 3 parce que c'est simple, ça se comprend bien, c'est métaphorique et c'est chouette. Moi, je mets 3. Grosse babyface, Sayori. Alors, grosse babyface, meuf relou, mais babyface, sidekick, tu vois, sidekick. Un peu Nicky Cross dans l'idée. On ne sait pas si elle aura un run de champion. là, elle en a eu un, mais bon. Yuri au Tokyo Dome. Pour l'instant, Universecash, j'ai dit Yuri, elle va au Tokyo Dome. Elle est bookée, ça va. Bon, c'est Yuri. J'ai lu ton poème. Je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème. Putain, mais c'est pas sympa. Bah non. Enfin, bon, juste un peu. Tu ne veux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Moi, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. C'est vache parce que j'ai trouvé ça plutôt honnête. Mais ne sois pas méchant. j'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. J'en ai plutôt bien sorti, en fait, je dirais même. Je dirais qu'il te ressemble. C'est vrai ? Bah oui. Non, mais la meuf, en effet, réveillée par le soleil, elle ne sait pas si elle doit se lever, etc. Ça nous a décrit un petit peu sa personnalité, la meuf tête en l'air, etc. Oui, surtout ce dernier verre. J'ai fait des oeufs et des tartines. Alors, j'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon des appels petit-déjeuner. J'ai pas fait gaffe, la feuille était un peu abîmée, il y avait des tâches dessus. Bref. Sinon, bah je suis une mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Bon, enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Voilà. Je me suis bien amusée. Monica a toujours des idées super. Ah, si on veut, ouais, c'est vrai, bon, oui, bon. La prochaine fois, j'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Bon, un entretien plutôt satisfaisant. Voilà qui s'est terminé par des formules de politesse. C'est bien, c'est bien. Bon, bah il reste plus que Monica, la fameuse. Elle fame, elle fameuse ça, Monica. Salut, Sturie. Alors, le club te plaît jusqu'ici ? Ça va. Eh bien, parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es de nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord ? Elle me fait trop penser à une hôtesse, sans déconner quoi. Les issues de secours sont à droite, sont à gauche, c'est... Autant, autant, Yuri, Natsuki, je comprends, il y a un délire, il y a une écriture qui est... Mais elle, elle paraît tellement fake. En quelques phrases, génial. N'hésite pas à me donner ton avis d'accord, évidemment. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si, même si je sais que je n'oserai pas donner mon avis, je vais me contacter de suivre le mouvement en attendant d'être un peu plus à l'aise. Bref, tu vas me faire lire ton poème ? C'est assez gênant, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Sturie. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ah, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. Hum, bravo, Sturie. Tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. on dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Ah, mais ce n'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai ? Elle a un peu... Les poèmes truffés d'images et de symboles, contrairement à Sayuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit. Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Mais ne t'en fais pas. Tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. C'était trop en mode tuto, meuf, c'est chaud. Je vais finir vraiment par finir. Je vais finir par essayer de plein de trucs différents. Voilà, très bien. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci, j'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres ont peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors, ne te force pas à adapter un style qui ne te convient pas. Après tout, je n'ai pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant ? Pendant qu'on y est. Elle est... Elle ? Elle décrypte. Elle décrypte le truc. Elle... Je ne sais pas. Il y a... C'est chelou. Monica, c'est vrai que c'est chelou. Merde, j'ai oublié de lire des trucs. Bon, tu veux lire mon poème ? Oui, bah oui, t'en fais pas. Pour une personne qui se dit pas trop douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends ? Elle est en train de se révéler. Elle est en train de se révéler, je vois. Bon, je vais lire ton poème. Ça me tarde un peu mon trou. Trou dans le mur. Ce jeu est fait pour moi. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant ? Un petit ami énervé ? Nous avons la solution. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices ? Non. Je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé. Tel une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Mon trou ! Il n'est pas trop brillant. Mon trou n'est pas brillant. Il était trop profond. Il s'est tiré sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regarderai pas à l'intérieur. Je regarderai à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regarderait à l'intérieur. J'ai compris R. J'ai rien compris, frère. De quoi ça parle ? Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin brillant, un petit tannier. Mais ce n'est pas un poème. Simple. Je ne vois plus rien. Titube, aveuglé. Une pellicule laissée au solaire. Mais c'est trop tard. Mes rétines. En fait, la meuf, elle s'est cramée les yeux. pensant que le truc était tout petit, mais quand elle s'est plongée dedans, ça a tout fait péter. Je ne comprends rien d'autre. Vous comprenez un truc ? Cinq étoiles juste pour le trou. En fait, non. En fait, il y a un gros problème. Je ne sais pas si je dois mettre un dud, là. Est-ce que ça ne me parle pas ? Ça fait réfléchir. Mais c'est peut-être trop subtil pour moi. Je n'en sais rien. Là, ça mérite relecture. Je ne comprends rien. Ça part de certaines backrooms dans certaines boutiques. Non, mais en tout cas, il s'est dégueulasse. Enfin. Aveuglé, l'arrêtine, là-haut. On se calme. Bon. C'est chelou. Firon, je suis d'accord. C'est chelou, ça fait réfléchir. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Monica. Je vais mettre deux et demi. Je vais mettre la moyenne parce que je suis trop indécis pour mettre une note sincère. Vous savez, moi, je note des matchs de catch habituellement. Notez de la poésie. je vais être moins pertinent, je pense. C'est un drôle de booking. C'est très méta, en quelque sorte. C'est perché. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Bah, c'est très libre. C'est comme ça qu'on dit. Désolé, je ne suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. Ça a la mode ? Vraiment ? Vraiment ? Merde. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème ? Oh là, c'est une mauvaise traduction peut-être. Je ne sais pas. Ah ! Je ne sais pas comment trop dire ça. Je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Mon trou ! Et ça influence mes poèmes. Une révélation ! Ah bon ? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. La meuf, elle donne après des conseils d'écriture. Mais moi, je n'ai pas envie d'écrire comme elle parce que c'est chelou. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Ah là, c'était le cas ! Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient sur la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton silo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tâche d'ancre noire. Alors, que tu n'as pas bougé ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour ! Merci de m'avoir écouté. J'ai compris R. De quoi elle parle ? De quoi elle parle ? Ouah ! Ouf ! Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville de l'ailor. Bon, aussi, Natsuki, quand même. Après, c'est un club de littérature. Bon, je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monica discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Et de son côté, Yuri esquisse un sourire triste. « Non mais c'est quoi, cher Abia ? » « Pardon ? » « T'as dit quelque chose ? » « Non, non, rien. » Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. « En tout cas, ouais, c'est classe. » « Ah, merci. » « Le tien est... » « Mignon. » « En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi ! » « Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. » « Comment tu peux trouver ça mignon ? » « Mais j'avais bien compris, je voulais juste te dire que... » « C'est ta façon d'écrire. » « C'est un compliment, tu sais. » « Hein ? » « Tu te donnes du mal pour me faire un compliment ? » « En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. » « Hum... » « Disons que... » « J'aurais quelques suggestions... » « Non ! » « Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. » « Parce que je te signale, qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. » « Sayori, par exemple. » « Puis je l'ai aussi. » « D'ailleurs, moi aussi. » « J'aurais quelques suggestions à te faire. » « D'abord, mais excuse-moi. » « Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. » « J'ai pas l'impression de le changer. » « Sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. » « Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de tel. » « Ouh ! » « Du reste, ce tuerie, lui aussi, il a aimé mon poème, tu sais. » « Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. » Natsuki se lève d'un bond. Et il vient de se passer un truc. Incroyable. Incroyable. La musique vient de s'arrêter. J'ai touché à rien. Il n'y a plus de musique. Natsuki et Yuri, elles sont en train de s'embrouiller autour de leur poème. « C'est donc. » « Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. » « Ça va partir en fight ! » « Cut fight ! » « Hein ? » « Mais ce n'est pas ce que je... » « Je ne sais pas ce que je... » « Je... » « Tu es... » « Tu es... » « Yuri se lève à son tour. » « Je t'aurais apprécié mes conseils plus que les tiens. » « Ah bon ? » « Mais comment tu le sais ? » « T'es si prétentieuse que ça ? » « Je... » « Je... » « Mais non, mais... » « Si j'étais prétentieuse... » « Je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais, tu vois. » « Hum... » « Merde. » « Dites... » « Tout va bien. » « Non mais j'y crois pas ! » « C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand ce tiré a commencé à pointer son nez... » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Oh mais Natsuki ! » « C'est vrai que c'est Natsuki... » « C'est un peu... » « Enfin... » « Toi, occupe-toi de tes oignons ! » « Arrêtez, je déteste les disputes ! » « Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. » « C'est vrai que c'est gênant ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « On refait le match, évidemment ! » « Sturi ! » « N'écoute pas ! » « Elle va juste me faire honte ! » « Pfff... » « N'importe quoi ! » « C'est elle qui a commencé. » « Si elle pouvait se la jouer un peu moins... » « Elle comprendrait qu'une écriture simple est bien plus efficace. » « Et on n'en serait pas arrivés là. » « Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus ! » « L'identification doit sauter aux yeux du lecteur, pas à l'obliger à la deviner. » « Je peux m'aider à lui faire comprendre, ça, Sturi ! » « Attends un peu ! » « C'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds, expressifs ! » « C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. » « Ne pas s'en servir, c'est sur mettre bêtement des bâtons dans les roues ! » « Et ça, c'est du gâchis ! » « Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Sturi ? » « Euh... » « Alors ! » « Alors ! Alors ! » « Alors ! » « Parlons même temps, je peux pas faire les deux voix ! » « Bon. » « Me dis pas que je vais devoir choisir quelque chose. » « Elles étaient obligées de me mêler à ça. » « J'y connais rien en écriture. » « Enfin, si... » « J'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. » « Faut qu'on a faire autant que ça... » « Oh putain... » « La violence de ce qu'elle lui a balancé, Natsuki... » « Ouais, t'as vu, tes seins, ils se sont mis à gonfler parce qu'il y a Sturi, quoi. » « Improbable. » « Improbable. » « Alors ! » « Natsuki, Yori, Sayori, au secours ! » « Appel à un ami ! » « Faut faire un appel à un ami ! » « Appel à un ami ! » « Ici ! » « Bon, on est parti dans un truc où on est un petit peu pro-Yori. » « Mais... » « J'avoue que... » « J'avoue que je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. » « Et je vais dire à Sayori au secours parce que... » « Parce que... » « Parce que... » « Natsuki ! » « Viens m'aider ! » « Elles me font chier ! » « Natsuki me lance un regard furieux. » « Et ce que je m'apprêtais à lui dire est rester coincé dans sa gorge. » « Du coup, je me tourne vers Yuri. » « Yuri ! » « Ouf ! » « Mais Yuri a l'air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. » « Bon... » « Sayori ! À l'aide ! » « Ah ! » « Ah bah oui, tu vois pas que c'est la merde, là ? » « Je savais que Sayori, elle supporte mal les disputes. » « Vous savez que Sayori, elle supporte mal les disputes. » « Vous allez arrêter. » « Vous allez commencer à arrêter, monsieur Bourdin. » « Elle dispute. » « C'est votre copine, alors comment pouvez-vous continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise ? » « Mais Scuri ! » « Ça, c'est son problème, ça la regarde pas de toute façon. » « Mais elle nous ferait jamais ça ! » « C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise ? » « Pardon ? » « Non mais tu t'écoutes parler. » « C'est exactement pour ça que personne n'aime. » « Arrêtez ! » « Arrêtez ! » « Non mais arrêtez ! » « Non mais... » « C'est anxiogène ! » « Sur le plateau, c'est anxiogène. » « Natsuki ! » « Yuri ! » « Vous êtes mes amis ! » « Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. » « Mes amis sont formidables. » « Et si je les aime, c'est pour leur différence. » « Les poèmes de Natsuki. » « Ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. » « Et ceux d'Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. » « Vous avez tellement de talent toutes les deux. » « Alors, pourquoi est-ce que vous vous disputez ? » « C'est parce que... » « J'ai pas fini ! » « Natsuki est mignonne ! » « Y'a pas de mal à ça ! » « Et les seins d'Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours... » « Il me fait de mal à l'aise à parler de ses seins. » « Ah non, ça vient de lâcher. » « Ils sont gros et magnifiques ! » « Évidemment ! » « C'est génial. » « C'est incroyable. » « Là, il vient d'y avoir un turn dans le jeu. » « Il vient d'y avoir un turn. » « Un turn étonnant. » « C'est un mec qui a écrit le jeu. » « On est d'accord. » « Tout le monde est mal à l'aise. » « Sayori, moi-même, je suis mal à l'aise devant 159 personnes. » « Vous êtes encore 159 avec moi. » « Sayori, elle va les envoyer en un contre Undertaker. » « On va pas comprendre. » « C'est Teddy Long, la meuf. » « Elle vient... » « La médiation. » « On va faire un ladder match. » « Non, on va faire un Sturie on the Pole match. » « Natsuki contre Yuri. » « Bon, Yuri, elle a un avantage parce qu'elle est plus grande. » « Monika se tient derrière elle totalement ébahie. » « Yuri s'en va rapidement. » « Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. » « Eh bien, je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. » « Je chuchote ces mots à Monika. » « Ah non, c'est moi qui parlais. » « Elle hoche la tête. » « Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'une bonne présidente. » « Et je me débrouille bien pour organiser des choses. » « Mais je suis plutôt nul avec les gens. » « Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. » « Mais en tant que présidente, c'est un peu gênant, non ? » « Ah ah ! » « Mais non, ça va. Je ne veux embarrasser personne. » « Donc je suis sympa, même avec Monika. » « Je serais mal placée pour te critiquer. » « Je n'ai pas été fichu d'en placer une, moi non plus. » « Eh bien, on va dire que Sayori est très forte à sa manière. » « Ouais, c'est vrai, on peut dire ça. » « C'est vrai qu'elle a l'air un peu cervelée. » « Super sympa. » « Le meilleur ami. Incroyable. » « Mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. » « Je vois. » « Prends bien soin d'elle, tu veux. » « Je ne voudrais pas qu'elle souffre. » « Alors on est deux ? » « Tu peux compter sur moi. » Monika me sourit gentiment. « Et je sens mon estomac faire des nœuds. » « Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. » « Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. » « Votre attention tout le monde. » « Je suis déjà en train de faire de l'analyse. » « Votre attention tout le monde. » « Il est temps de clore notre séance. » « Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes ? » « C'était génial ! » « Oui, pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. » « Oui, c'était pas mal dans l'ensemble. » « Et toi, ce tu ris ? » « Ah, pareil. » « C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. » « Super ! » « Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. » « On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. » « Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. » « C'est ça. » « Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. » « Avec un peu de chance, je pourrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. » « Bien décidé, je hoche la tête. » « Tout seul. » « Sury ! Tu es prêt à rentrer ? » « Oui, on y va ! » « Hé hé ! » « Sayuri me fait un grand sourire. » « Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. » « Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. » « Y a un turn. » « Y a un turn qui est en train de s'opérer. » « Bizarrement. » « Sayuri, je vais te parler de quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. » « Ah, mais de quoi tu parles ? » « Entre Yuri et Natsuki, ça arrive souvent qu'elle... » « Qu'elle s'en va être plein la gueule comme ça. » « Je te promets, ce sont toutes les deux défis formidables. » « J'espère que tu les apprécies quand même. » « Ouais, ça va, ça passe. » « Je veux juste savoir, c'est tout. » « Je crois pourquoi elle t'aime bien en revanche. » « J'aime bien passer du temps avec toi, au club. » « Mais ce que je préfère, c'est de te voir bien t'entendre avec les autres. » « Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. » « Bon, on verra bien. » « Je lui donne une petite tape amicale sur l'épaule. » « Je dis ça plus pour moi que pour elle. » « Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour se parler à soi-même. » « Et pas me faire niquer. » « Bon ! » « Un petit coup de flotte. » « Je réfléchis deux secondes. » « Je reviens avec le chat. » « Ces storylines romantiques qui rappellent les meilleurs season mods de SmackDown vs Raw. » « Quel plaisir. » « Jordan59NXCast13 qui me dit, alors t'en penses quoi pour l'instant ? » « Je me laisse prendre par l'histoire, peut-être parce que je vous la compte et ses narratifs, tout ça. » « Je peux comprendre en revanche que ça puisse paraître assez long. » « Surtout qu'on m'a vendu, que ça parte en couille. » « C'est parti en couille. » « Pour pas grand-chose finalement, c'est des querelles de jalousie. » « Mais il y a un storytelling là qui est posé pour essayer de nous donner de la sympathie envers absolument tout le monde. » « Monica, c'est bizarre. » « Alors moi par contre, je n'arrive pas à comprendre le truc avec Monica. » « Parce que là, je dois plutôt essayer de m'orienter vers une des trois meufs que vous voyez à l'écran. » « Monica, elle est à part. » « Et Monica, elle veut qu'on passe plus de temps ensemble. » « Elle me l'a laissé sous-entendre. » « Il y a un truc, il y a un petit facteur, j'avoue, il y a un petit X-Factor. » « Il y a un petit H-Factor. » « Bon. » « Qu'est-ce que j'en pense pour l'instant ? » « J'en sais rien. » « Je trouve qu'il manque beaucoup d'arborescence pour qu'on prenne vraiment des vrais choix. » « Et le jeu t'oblige à penser de manière un peu linéaire. » « C'est pas grave. » « On va voir comment ça évolue avec le temps. » « Je sais pas depuis combien de temps on joue live, moi, sur ce truc. » « 1h51 et on n'en est que là. » « Allez ! » « Calme, sucre, cimetière, chagrin, enfance, trésor. » « Enfin, après, je sais pas, moi aussi. » « Bon, on verra bien. » « Est-ce que j'essaye de repartir en fonction de Yuri ? » « Paix. » « Déjà, calmez-vous. » « Faites la paix parce que vous vous embrouillez, ça va pas. » « La paix, elle est pour la paix, Natsuki. » « Bon. » « Si je donne un point à Natsuki, c'est pas grave. » « Je suis content pour elle. » « C'est fun ! » « Le fun, c'est... » « C'est ça, Yuri. » « Tragédie. » « Bon, tragédie. » « Putain, c'est ça, Yuri, tragédie. » « Anxiété. » « Anxiété, c'est Yuri. » « Désorientation, c'est du Yuri. » « Extrême, c'était Natsuki, il me semble. » « Non, c'était Yuri. » « Vite, prière, chatoiement, enthousiaste, sautille, rigolo, désordre, pleure, chance, désordre. » « Désordre, tout à l'heure, c'était Natsuki. » « Pardon, c'était ça, Yuri. » « Il y a des trucs qui sont en train de changer. » « Kawai, évidemment. » « Rire. » « Chaton. » « Ah bah oui, des trucs kawaii, ça va être tel, évidemment. » « Pakret. » « Contamination. » « Évidemment. » « Contamination, on est en pleine période, en plus. » « Chocolat. » « Lapin. » « Cicatrice, c'est Natsuki. » « Putain, j'aurais pu se penser à Yuri pour le coup. » « C'est des trucs un peu dark. » « Mais c'est bizarre parce que tous les trucs mignons, ça part dans la tronche de Natsuki. » « Et les trucs un petit peu plus dark, ça part soit vers Yuri, soit vers Sayori. » « C'est Sayori. » « Pouf. » « Pouf, ça m'a fait marrer tout à l'heure. » « Sagacité, ruban, congé, vacances, malheur, malheur. » « Ça, c'est encore Sayori. » « Pijama. » « Ok. » « Désastre. » « Ah, désastre, ça, c'est Yuri. » « Désastre, c'est Yuri. » « Il y a un niveau, tu vois, de dark. » « Paysage, ça... » « Paysage. » « Yuri. » « Je sais pas, je sais pas de ce fait vers qui on va, je sais pas. » « Ça sent l'air des mots compliqués pour Yuri. » « Le fameux, c'est le rire émanant, c'est évidemment, Mordekai, évidemment. » « Et le mot rating, il va pour qui ? » « Il va pour Smackdown, particulièrement. » « Allez, je passe un drôle de moment. » « Je vous le cache pas, c'est un peu particulier pour moi de me prêter à ce genre d'expérience. » « J'ai l'impression d'être un vrai streamer de ce fait. » « Voilà. » « Je sors de mes sentiers battus. » « Et j'aime bien faire autre chose que toujours. » « Même s'il y a toujours des analogies au catch, évidemment. » « Puisque c'est mon terrain de prédilection. » « Revenons sur ce, je reviens dans mon univers trop mignon de la littérature. » « Et des meufs qu'on drague et qu'on accoste. » « Et toi, là ? Et toi, meuf, là ? Meuf. » « Et une autre journée se passe, c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. » « C'est génial, on va lire des poèmes. » « Oh là là, c'est super. » « Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. » « Quand j'arrive à la salle, j'assais, j'assiste à la scène habituelle. » « Salut Sturie. » « Salut Sayori. » « T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. » « Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que je fasse partie de notre club. » « Ah ! » « Alors, il y a un truc, là. Sayori, ça commence un peu à... » « Merci pour mon trou. Merci pour Jamel. Merci pour le trou. Merci pour le troisième mois. » « C'est fun. C'est très très fun, même. » « Sayori, ça commence à m'inquiéter parce qu'il y a un rapprochement. » « Il y a quelque chose à changer. » « Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. » « D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. » « Tiens, en parlant de ça, j'ai un peu faim. » « Je vais m'acheter quelque chose. Tu viens avec moi. » « Non, merci. » « Le jeu raconte sa life, c'est incroyable. » « Ah ! Ça te ressemble pas à d'anagère comme ça ? » « Oh, la meuf, elle est émotive. J'ai dit, non, j'ai pas faim. » « Elle le prend mal. » « J'ai mes raisons. » « Si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. » « Quoi ? Mais pourquoi ? » « Parce que... » « Vas-y ! Allez ! » « Où ton porte-feuille ? » « Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. » « Bien qu'il y a eu du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. » « Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. » « Deux petites pièces en tombent. » « Eh, j'en étais sûr ! » « T'es tellement prévisible, Sayori. » « Non, mais c'est pas juste. Comment t'as fait pour savoir ? » « Putain, en fait, la meuf, c'est une pince. » « Elle a voulu que je lui paye. » « Elle avait pas de fric sur elle. » « C'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'accompagner. » « Je viens de comprendre. » « Je viens de comprendre. » « Non, je pense pas que ça soit un turn qui se prépare pour Sayori. » « Mais il y a... » « Elle prend de l'importance, là, dans le storytelling. » « Elle a été très éclipsée parce qu'on a eu cette longue phase. » « On a beaucoup discuté avec Yuri. » « On a été un peu proche, fusionnel, tout ça. » « Que là, il se passe quelque chose avec Sayori. » « C'est facile. » « Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. » « Donc, soit t'as pas faim. » « Tu voulais juste qu'on aille se balader. » « Soit t'as dit, disons, oublié, que t'avais déposé tout ton argent et que tu comptais sur moi pour t'en prêter. » « Et tu sais très bien, et je sais très bien que t'as toujours faim. » « C'est donc forcément l'option numéro 2. » « Mais... » « Ah, j'abandonne. » « Arrête de me faire culpabiliser. » « Si tu culpabilises... » « Ah non, c'est moi. » « Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. » « Hihi. » Yuri pousse soudain un petit rire. « Hum. » « J'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. » « Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. » « Ah, j'écoutais pas, hein. » « Euh... » « C'était juste un passage de mon livre. » « Yuri ! » « Tu peux dire à Sturie de me prêter de l'argent ? » « Euh... » « Elle me mêle pas à ça, ça, Yuri, enfin. » « Du reste... » « Je voudrais pas dépenser plus que ce que tu as. » « Faut lui faire la morale, c'est trop cool. » « Mais franchement, à faire des coups-bats comme ça, bah t'as ce que tu mérites. » « Putain de meuf, c'est un bâtard. » « Ah ! » « Qu'est-ce que je viens de... » « Je voulais pas dire ça, hein. » « J'étais tellement absorbé dans mon livre. » « Euh... » « En fait, Yuri, là, ça avance, là. » « Avec la petite embrouille qu'elle a eu avec Natsuki tout à l'heure et ça. » « Je sens que la meuf, elle est un peu... » « Ah, en fait, elle cache son jeu. » « Elle cache grave son jeu. » « Mais quel jeu ? » « C'est ça le problème. » « C'est quel jeu, là ? » « J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. » « Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. » « Euh... Bah c'est... » « Tu vas même faire croire que tu le penses vraiment. » « J'ai fait quelque chose de mal. » « Et il faut que j'assure. » « Assume. » « Oui, voilà, c'est parce que je sais pas conjuguer. » « Ouais, mais quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. » « On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. » « Mais... » « Là, vous me faites flipper. » « Là, vous me faites flipper. » « Ne te fais pas avoir. » « Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. » « Je veux dire qu'elle nous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. » « Mais... » « Sans les cupcakes, tu serais jamais venu. » « Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. » « Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui ? » « Soudain, quelque chose frappe le visage de Sayori... » « De... » « Quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. » « Elle s'est fait agresser. » « Il y a eu une baffe. » « Vous avez entendu ? Il y a eu une baffe. » « Ah, elle s'est prise une baffe. » « Elle s'est prise une claque. » « Pourquoi ? » « Ah ! » « Oùi ! » « Mais que... » « Hein ? » « Un cookie ! » « C'est fait frapper par Catch Club. » « C'est même un cookie géant, enveloppé de plastique. » « Sayori regarde autour d'elle. » « Là, il y a des clubs en concurrence, c'est pour ça. » « Sayori regarde autour d'elle. » « C'est un miracle ! » « C'est vrai. » « Je suis désolé. » « Seuls les fans de Catch comprendront, évidemment. » « Je suis sûre que c'est parce que j'affuble ma bêtise. » « Assume. » « Presque. » « Il est marrant ce petit passage où on se fout de sa gueule quand même. » « En fait, je comptais te le donner. » « Et puis, j'ai entendu tout ce que t'as dit pour les cupcakes. » « La tête que t'as faite. » « Non, mais c'était trop marrant. » « Natsuki ! » « C'est vraiment... » « C'est vraiment gentil. » « Non, c'est vraiment... » « Mais non, c'est pas gentil. » « C'est pas gentil, ce qu'elle a fait. » « Je suis trop contente. » « Sayori... » « Ah, en fait, non. » « Elle lui a pas balancé le cookie à la gueule pour lui dire « t'es vraiment con. » « C'est parce que t'as faim. » « Donc, elle la remercie. » « Putain, j'ai pas compris le... » « Bon. » « Allez, c'est bon. Mange ton cookie, là. » « Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. » « Ah ! C'est trop bon. » « Mouf. » « Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. » « Hum ! Je m'en remercie la langue. » « Hé 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 ! » « Eh ben, que d'émotions pour un simple cookie. » « Non, ça, c'est pas la bonne voie. » « Natsuki, prends une bouche. » « Attends, mais oui, j'ai mis la voie de Monika sur Natsuki. » « C'est trop compliqué, cette histoire de voie. » « Il a l'air trop bon, le tien aussi, Natsuki. » « Tu me fais goûter. » « Non, mais je te jure. » « Tu manques pas d'air. » « Mais il est au chocolat, le tien. » « Ben oui, pourquoi ? » « Tu crois que je t'ai donné l'autre ? » « Ah d'accord. » « Bon, en tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. » « Hé hé ! » « Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. » « Oh, mais... » « Ça va, j'ai compris. » « Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayori. » « C'était scrunch, hein. » « Bon, je l'ai fait bizarrement. » « Soudain, Sayori se prend, se penche et mord le cookie de Natsuki. » « La meuf... » « Attends, t'es en train de bouffer un truc. » « La meuf, elle vient de bouffer dans ta main. » « T'as rien demandé. » « Soudain, Sayori se penche, elle prend le cookie. » « Hé ! » « Ah non, mais est-ce que tu peux être gamine des fois ? » « Monika, tu peux dire à Sayori que... » « Tiens. » Natsuki regarde autour d'elle. « Monika n'est pas dans la salle. » « Bah, elle est où, Monika ? » « La bonne question. » « Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui ? » « Non. Enfin, moi, en tout cas. » « Ah, moi non plus. » « Hum... Bizarre. » « J'espère qu'elle va bien. » « Évidemment qu'elle va bien. » « Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. » « C'est vrai, quoi. Tout le monde lui court après. » « Hein ? » « Tu crois que... » « Tiens là. » « Ça m'étonnerait pas. » « Elle a plus de charme que nous toutes réunis. » « C'est bien vrai. » « Pardon ? » « Soudain, la porte s'ouvre. » « Oh là là ! Mais je suis vraiment désolé. » « Ah bah te voilà ! » « Je voulais pas être en retard. » « J'espère que vous vous inquiétez pas. » « Oh ! » « Vous voyez, finalement, Monika a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. » « Quelle volonté ! Je t'admire ! » « Mon copain. » « Mais de quoi tu parles ? » « Monika me lance un regard interrogateur. » « Monika ! » « C'est la première fois qu'elle semble gênée. » « Je la vois là comme ça. » « Non, je crois qu'on l'a déjà vue comme ça. » « Mais ça y est, elle est perturbée. » « Elle est perturbée. » « Finn nous dit, ce jeu est incroyable. » « Mais je ne sais pas ce qui se passe. » « Je ne sais pas si... » « Là, je pense qu'elles sont en train un peu de se... » « En fait, je suis arrivé dans ce club. » « Le club, il était équilibré. » « Je suis arrivé. » « Elles sont toutes perturbées. » « Il y a un déséquilibre qui est en train de se faire. » « Il y a des gens qui vont tourner sur des gens. » « Et je vais être au milieu et je vais devoir prendre des décisions. » « Et c'est chaud. » « Il y a une phase de conditionnement. » « Je crois que c'est du conditionnement, particulièrement. » « Monika me lance un regard interrogateur. » « Non, mais laisse tomber. » « Mais pourquoi t'es en retard, en vrai ? » « Ah ! » « J'ai fini la journée en perle. » « Et je n'ai pas vu passer l'heure. » « Haha ! » « Comment ça ? » « T'as forcément entendu la cloche sonner. » « Non, je faisais du piano. » « Du piano ? » « Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika. » « En fait, pas vraiment. » « Mais je viens à peine de commencer. » « J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. » « Mais c'est trop cool ! » « Tu devrais nous jouer quelque chose. » « C'est... » « Monika me lance un regard. » « Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas. » « Génial ! » « C'est sympa. » « J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. » « Vraiment ? » « Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Asturie. » « Monika me sourit gentiment. » « Elle me fait un peu flipper aussi. » « Ah ! » « J'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. » « Non mais t'en fais pas. » « Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. » « Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. » « D'accord. » « Bon courage, alors. » « Merci. » « Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté ? » « Il n'a pas grand-chose. » « Je préfère éviter de lui parler du petit coup de montée de Sayori. » « Oui, du petit coup monté de Sayori. » « Il a voulu escroquer des gens avec les cookies, là, et nous prendre de l'argent. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. » « Tout le monde a l'air déjà de s'être installé. » « Sayori a même réussi à terminer son cookie. » « Il s'est replongé dans son livre. » « Natsuki a disparu dans le placard. » « Tout va bien. » « Dans le monde de la littérature. » « Bon. » « On va peut-être montrer nos poèmes, là. » « Bonjour à ceux qui nous rejoignent, au passage. » « Bonjour à la team, nous Dibno82. » « Alors là, c'est vrai que les gens qui ne nous ont pas pris en cours de route, » « Là, ça va être complexe. » « Ça va être complexe. » « Mais ! » « Il y aura un replay, bien entendu, sur la corde à linge. » « Et on salue, bien entendu, toutes les personnes sur la corde à linge. » « Qui doivent vivre un incroyable moment et ne rien comprendre à ce qui se passe. » « Personne ne veut de moi aujourd'hui. » « Je m'affale sur la chaise la plus proche. » « Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul ? » « J'ai bien le livre que Yuri m'a donné. » « Mais je me sens un peu trop fatigué pour le lire. » « Je crois que ça m'endormirait direct. » « Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayori et Monica. » « Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. » « Hum. » « N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. » « Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde. » « Ce que c'est la littérature. » « Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait bien trop un télo. » « Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. » « Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. » « Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. » « Comment ça ? » « Même si on trouve l'idée la plus fun du monde... » « C'est fun ! » « Personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. » « Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici, tu comprends ? » « Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. » « Eh bien, Sayori a l'air de prendre ça très au sérieux. » « C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. » « Hum, tu n'as pas tort. » « Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. » « Oh, mais tu penses à quoi ? » « Par exemple... » « Des cupcakes ! » « Eh oui, bien vu ! » « Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. » « C'est vrai, ça ! Natsuki, c'est la reine des cupcakes ! » « C'est une idée de génie ! » « C'est du génie ! » « Tout se retrouve, c'est incroyable, le jeu est fait pour moi. » « C'était pas pour ça que tu l'as suggéré ? » « Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. » « Ah, va pour les cupcakes, alors. » « Ça me donne faim, d'ailleurs. » « Enfin, bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. » « Je me surprends à sourire, et en fin de compte, Sayori est toujours la même. » « Mais c'est pour ça que je l'admire aussi, aussi surprenant que ça puisse paraître. » « On est en train de se rapprocher de Sayori, là. » « C'est chaud. » « Il y a un truc... » « Non, non, là, le jeu, il a... » « Contrairement à moi, qui a du mal à me motiver pour qui que ce soit, » « Sayori est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. » « En fait, là, le jeu est dans une phase narrative où ils me font culpabiliser. » « C'est sûrement pour ça que je laisse me faire certaines remarques sur des trucs. » « Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde sous son point de vue. » « Et ah ! » « Ah, par en gros plan ! » « J'ai pas fait un jumpscare, mais pas loin. » « J'ouvre les yeux, et je vois le visage de Sayori en gros plan. » « Je manque de tomber de ma chaise. » « Hihi ! » « Merde, pardon. » « Hihi ! Désolée ! » « Attends un peu. » « En fait, je ne suis pas désolée du tout. » « C'est pas de ma faute, si tu t'es endormie comme ça. » « On n'est pas au club de sieste, là. » « Pourquoi il y a un club de sieste ? » « Je veux aller au club de sieste ! » « Non mais tu t'es encore couché trop tard, avoue. » « Maintenant que tu fais partie d'un club, je ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animés. » « Il va falloir que tu t'y fasses. » « Mais chute, parle pas si fort, balance pas que je regarde des animes. » « Pourquoi c'est honteux de regarder des animes ? » « Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. » « Parce que j'ai pas envie de rougir face à Monica, évidemment. » « Mais c'est vrai ! » « Ouais. Je sais, je sais. » « T'es toujours au petit soin pour moi, Sayori. » « Hihi ! » « C'est ce que je fais de mieux. » « Ouais, mais c'est bien ça le problème. » « Et toi, dans tout ça, tu t'occupes mieux de moi que tu t'occupes de toi. » « Voilà. » « T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai ? » « Hein ? » « Mais pas tous les matins ! » « Ah bah c'est pas très convaincant. » « Ça remonte à quand ? » « Non, pardon. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillée à l'heure. » « Ah c'est... » « C'est... » « C'est un secret. » « Ah c'est ça, j'en étais sûr. » « Allez, quoi. » « Ah comme moi, le bénéfice du doute. » « Ah, impossible. » « Ça se voit. » « Comme le nez au milieu de la figure, Sayuri. » « Ah ! » « Sayuri s'examine. » « La meuf, elle s'examine elle-même. » « Incroyable. » « Mais qu'est-ce que j'ai qui va pas ? » « On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. » « Regarde, t'as les cheveux en bataille. » « Je passe le bout de mes doigts dans ses cheveux. » « Regarde ton ruban, il tient pas droit non plus. » « Il y a une tâche de tentifrice sur ton col. » « J'essaye d'essuyer la tâche avec mon doigt. » « Mais personne ne remarquerait ça. » « La preuve que si. » « Personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. » « Et moi, je m'en fiche complètement. » « Avec notre ami d'enfance. » « Sayori, figure-toi. » « Au début, on s'en foutait, puis là, il y a contact. » « Mais les autres meufs du club, elles se disent, mais... » « Tu ris. » « Il y a peut-être moyen aussi d'avoir des feelings. » « Et de ce fait, là, on lit du texte. » « On raconte des histoires. » « Merci Catch News, en tout cas, pour ce très très beau raid. » « Et bienvenue les drapeaux. » « Mais là, vous n'avez rien compris. » « Pas de spoil pour ceux qui connaissent Doki Doki. » « Surtout pas de spoil. » « Je ne suis pas spoilé. » « Je ne veux pas savoir. » « Je sais juste qu'à un moment, ça part en couille. » « Mais si ça se trouve, j'ai raté le moment. » « Parce que là, pour l'instant, ça fait... » « Mais quoi ? » « Plus de deux heures qu'on est en train de streamer. » « Ça parle. » « Ça ne part pas suffisamment en couille, à mon sens. » « Il dit que c'est un jeu horrifique. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Bien. » « Donc, on est dans cette période de phase de drague avec... » « Enfin, étonnante, avec Sayori qui me dit... » « C'est pas sympa. » « Mais il y a un garçon qui est venu quand même aider. » « Donc, ça va. » « En plus, ta veste... » « Elle n'est même pas boutonnée, quoi. » « Elle n'est même pas boutonnée, ta veste. » « Sérieux, Sayori, tu fais tiap. » « Pourquoi tu crois que tu n'as pas encore de copains ? » « Alors ça, par contre, ça, c'est méchant. » « Ça, c'est pas moi qui l'aurais dit. » « C'est vraiment la narration. » « Mais ça, ça ne se dit pas. » « Ça ne se dit pas. » « Ah ! » « Mais c'est carrément méchant, ça. » « Mais désolé, mais tu me remercieras plus tard. » « Mais pas du tout. » « On ne remercie pas les gens parce qu'on dit ça. » « Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. » « Ouh là là. » « Quand on a vu la différence, tu vas changer d'avis. » « Elle a débloqué une petite scène. » « Elle est mal à l'aise. » « En plus, tu vois, il y a cette vue comme ça, plongeante, qui met, bien entendu, les gens mal à l'aise. » « C'est marrant. » « Quoi donc ? » « Ben... » « J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. » « Hein ? » « Tu ne dis pas ça comme ça. » « Je vais me mettre mal à l'aise, imbécile. » « Non mais moi, ça ne me dérange pas. » « J'aime bien cette relation qu'on a. » « Bah, toi. » « Euh... Ouais... Ouais... » « Hé, mais fais attention. » « Le bouton risque de se détacher. » « Pourquoi il est si dur à fermer, ce bouton ? » « Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. » « Allez, c'est reparti. » « T'es sûr qu'elle a ta taille, cette veste ? » « Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. » « Ah ! » « Si tu la boutonnais de temps en temps, t'aurais dû remarquer plus tôt qu'elle ne t'allait plus. » « Pourquoi ça te fait sourire ? » « Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. » « Ça va, les gens de Catch News ? » « Vous vivez bien l'expérience ? » « Eh bah, parle pas si fort, enfin ! » « Ça va pas, c'est... » « Bref. » « Voilà. C'est mieux comme ça. » « C'est mieux, là. » « C'est pas débraillé. » « Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonner jusqu'en haut ? » « Mais ça me sert. » « Ça va pas du tout. » « Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. » « Pfiou ! » « Non, pardon. » « Pfiou ! » « C'est bien mieux comme ça. » « Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. » « Donc si je laisse ma veste déboutonner, je n'aurai jamais de copain, c'est ça ? » « Mais c'est quoi ce raisonnement ? C'est pas ce que je voulais dire, enfin... » « Mais pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose ? » « Parce que... » « Si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. » « Et personne ne s'occuperait mieux de moi aussi bien que toi, de toute façon. » « On est en train de s'engueuler, tu prends la tête. » « Il y a une situation complexe qui est en train de se mettre en place. » « Ça me gêne. Je ne suis pas prêt. » « Seulement, si tu me promets de te coucher tôt. » « La narration, vous êtes en train de prendre un tournant, clairement. » « Yuri, elle redevient totalement accessoire, là, de ce fait. » « C'est incroyable. » « Alors tu devrais venir me réveiller le matin. » « Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits ? » « J'ai trop hâte de lire le tien, Scurie. » « Ouais, moi aussi. » « Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. » « Qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trot. » Bon. 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 Là. Ça devient complexe. Ça devient complexe. Parce que Sayori... Non mais ça veut dire que mes seins m'ont encore grossi, c'est incroyable. « Natsuki First » me dit Rikudu29. En fait, j'ai envie de penser à ça, à Natsuki First. Bon, Sayori, il y a un truc qui est en train de se passer, amie d'enfance, etc. Prendre soin l'un de l'autre, ok. Yuri, il y a ce côté, on découvre de nouvelles choses, mais elle a une personnalité qui a tendance un petit peu à m'effrayer. Natsuki, on la connaît trop peu, mais derrière cette coquille, doit se cacher un petit être en effet tout mignon. Elle n'aime pas qu'on le dit. Et Monica Lavache, c'est le charisme incarné jusqu'à présent. Je pense que si là, je choisis Sayori, je vais peut-être me fermer des choix. J'ai peur en fait de me bloquer dans des choix. J'aime bien que le truc soit un peu ouvert. On est une liberté en fait. Mais je crois que le jeu fait un peu ça. Il te... Il essaye de t'amener plus, de faire pencher le truc du côté de certaines filles. Puis d'un coup, ça te ramène vers d'autres. Et tu te dis, hé, mais je veux garder, tu vois, la liberté de... Monica, c'est Roman Reigns en fait, j'en sais rien. Est-ce que je suis face ou il ? Moi, je pense que je suis quand même un peu il, quelque part. Parce que je ne suis pas venu au club avec des bonnes raisons. Monica, elle a le charisme de Becky Lynch il y a trois ans. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de prendre Natsuki. J'ai envie de faire Natsuki, Yuri, Monica et garder Sayori pour la fin. Volontairement parce qu'on a passé, tu vois, trop de... Je prends, c'est ma décision. Je pense qu'elle va m'appartenir et je vais aller là-dessus. On peut sauvegarder, c'est vrai que je ne fais pas des sauvegardes régulièrement. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on va revenir en arrière, on va assumer ce qu'on fait. Il n'y a pas un mode homme de fer ou... Allez, Natsuki ! Allez ! Elle va encore nous engueuler. Et puis son poème, c'était totalement incroyable. Putain, on va redonner des notes au poème, ça c'est classe. Je dois reconnaître qu'il y a du mieux. Non, mais ce n'est pas sa voix, je suis con. C'est ça, la voix de Natsuki. Ça se ressemble, là, d'ailleurs. Un petit peu. Ça fait plaisir de voir que tu y mets du tien. Ah, c'est cool ! Maintenant que j'y pense, ça me rappelle vaguement le poème que Saori a écrit hier. Ah bon ? Tu trouves ? Donc tu vois, j'ai fait un poème qui était plus à destination de Saori. Et elle, elle me le rappelle. Comme quand j'ai fait mon poème qui était plus à l'intention de Yuri, il y a Monica qui m'a dit que c'est un poème qui plairait à Yuri. Tu vois, comme quoi, il y a quand même cette espèce de petite arborescence qui fait sens. Ouais, j'ai vu que vous êtes amis depuis longtemps et peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais bon, il n'a pas l'air d'être son genre de mec. Parce que Saori, elle a un genre de mec maintenant. Je n'en sais rien, moi. Mais franchement, comment une fille aussi enjouée peut passer autant de temps avec toi ? Mais on dirait qu'elle traîne un boulet sans déconner, quoi. Mais ça va ! Ce n'est pas nécessaire ! On peut être un peu agréable ! Une espèce de morue ! Je n'ai pas dit morue. Vous auriez fait quoi ? Tout le monde aurait pris Saori en 1. Vous êtes team Saori, c'est ouf ! Je ne sais pas, parce que là, on est un peu dans le mode, c'est ça, c'est les waifus. Vous êtes en train de choisir vos waifus. Donc c'est Saori qui passera en premier. On fera peut-être des sondages. La prochaine fois, peut-être que je passerai sur les sondages. Je vous ferai confiance, je n'en sais rien. Bon, en attendant, si le boulet n'était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflé à l'hélium. On peut dire qu'on veille l'un sur l'autre, à notre façon. Quoi qu'il y ait entre vous, ça me dépasse. Ah, c'est vrai, je suis censé te montrer mon poème. Bon, tiens. Le poème. Ami aime les araignées. Alors, non. Ami, elle n'aime pas les araignées. S'il y a un délire horrifique et qu'à un moment, on voit des araignées, je vais me barrer. Parce que là, ça fait longtemps qu'on est dans le truc. Phoenix Wright avec Sturie, ce serait légendaire. Ça me forcerait peut-être à jouer à des jeux où je dois lire des trucs. Parce que si là, le faire en public, peut-être que c'est ça qui m'éclate un peu. Mais le faire pour moi tout seul, peut-être pas. Peut-être que je ferai Phoenix Wright un de ces quatre. J'ai joué il y a très longtemps, mais au premier, tu vois. Enfin, au premier. Ceux sur Nintendo DS, tout ça, quoi. Bon, Saragnophob Fredly, Mordecai, c'est sûr, c'est certain, c'est safe. Les gens qui connaissent, no spoil, vous êtes trop sympa. Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Ami ? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est horrible. J'ai des images. Ça va pas. Ça va pas, frère. C'est pour ça que ce n'est pas mon Ami. Ami a une très belle voix. Je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon Ami. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Ami m'a aidé. Et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Mais elle aime les araignées. Donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon Ami. Mon Ami. Je dis de la merde. Ami a des tas d'amis. Parce qu'elle s'appelle Ami. Elle a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées eux aussi, c'est pour ça que ce n'est pas mon Ami. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça fasse de mal à personne. C'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans s'amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Alors ce poème Alors ce truc Il y a un bail un peu psychopathe. Peut-être dans la manière dont je l'ai lu. Je ne sais pas quoi en penser. Ça m'a un peu embarqué. Parce que j'aime bien en fait qu'on nous amène sur des directions mais qu'on nous fasse faire machine arrière. La note Rikoudu il est venu juste pour que je mette des notes au poème. On va Franchement elle a pris une étoile au début. C'est parce que ça reste simple donc accessible. Moi je mets trois étoiles. Je pars pas tu vois je reste encore un peu somme mais elle reprend trois étoiles. On repasse au dessus de la moyenne on est bien. Trois étoiles parce que c'était un peu imaginé ça m'a fait voyager et j'espère que vous avez été beaucoup à voyager également. C'est pas belle hein ? Il est bien plus long que celui d'hier. Mais le poème d'hier il était beaucoup plus trop il était trop court. C'était juste de l'échauffement. Tu pensais quand même pas tu pensais quand même pas que je pouvais faire mieux ? Non pas du tout je pensais que t'étais à ton max. Enfin bref le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça toi ? Ben oui. Ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... Enfin bon aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi tu sais. Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moindre bonne opinion de nous. Alors attendez attendez parce que là j'ai l'impression que le jeu est en train de me passer des messages. Je pense qu'on va découvrir des choses sombres sur les gens. C'est bien je suis à deux heures et demie de let's play et c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'on va peut-être découvrir des choses sombres sur les gens. Genre on a tous des hobbies on a tous des machins on a tous des trucs au fond de nous qu'on n'assume pas trop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu collectionnes les chaussettes il y a un aspect fétichiste et voilà quoi ! Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux. Non elle elle aime vraiment les trucs chelous t'sais regarder des vidéos de... Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux on peut bien aimer ce qu'on veut. Je suis pas vraiment enfin si respect mais bon ça dépend il y a des limites il y a de l'éthique il y a quelque chose je pense que les gens doivent vraiment aimer à apprendre le respect des goûts des autres même les plus bizarres. Je dis ça je suis fan de catch quoi il y a des gens pour lesquels c'est impossible inconcevable d'aimer le catch. En tout cas t'as parfaitement raison au moins je peux me sentir concerné par ça et je parie que je suis loin d'être seul dites le sur le chat on est d'accord elle aimait le sunderdum par exemple voilà c'est ça c'est ce que je fais de mieux après tout non merde c'est ce que je fais de mieux après tout j'aime pas écrire sauf quand il y a un bon message à faire passer exprimer des émotions c'est important par contre j'arrive enfin oui ici elle aime bien les araignées c'est vrai mais je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir n'oublie jamais ça je vais écrire un super poème pour demain alors t'as intérêt à être prêt bien à qui je bombe mon poème ensuite bon c'est vrai que vous étiez à ouf de ouf sur la team Sayuri je voulais garder Sayuri pour la fin elle a peut-être une collection de migal mais moi je préfère on m'a dit non ça va c'est migal friendly c'est araignée friendly donc ça va mais elle a peut-être des trucs un peu un peu bizarre je vais revenir vers Yuri je vais revenir vers Yuri parce qu'on a installé une certaine distance sur ce nouveau chapitre donc je vais me re-rapprocher de Yuri pour savoir où on en est dans notre relation etc comment ça va voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui c'est pas mal du tout ce tu ris est-ce que tu t'as inspiré des styles d'écriture des autres filles on peut dire ça oui moi aussi j'ai été surpris par les différences des styles entre chacune d'entre nous chacune et chacun parce que je suis là non bonjour Scolanto courage reste fort si tu comprends pas on va te pitcher on va te le dire dans le chat si bon alors je respecte le fait que tu essaies d'autre chose tu ne dois pas avoir peur de faire preuve d'un peu plus d'audace les métaphores ça fonctionne très bien tu n'as pas forcément besoin de te triturer les méninges essaye de laisser ton esprit vagabonder parmi tes sentiments elle on sent il y a un côté un petit peu babacou la vie on l'apprend on la kiffe et écris ce qui te passe par la tête comme ça tu permets au lecteur de lire en toi c'est un exercice très intime je vois c'est une technique très intéressante merci de m'en avoir parlé à chaque fois que je la remercie de quelque chose la meuf elle est gênée c'est un peu fou j'ai un exemple si tu as envie de le lire bien sûr c'est le poème que tu as écrit pour aujourd'hui non c'est moi qui dis ça Yuri hoche la tête et me tend timidement son poème parce qu'elle a toujours ce côté un peu timide ah le poème de Yuri bien le raton laveur c'est arrivé en pleine nuit alors que je coupais du pain pour assouvrir une fin un 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 quoi un ça un inavouable 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 c'est pas toujours l'écriture cursive voilà le transitement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention c'était je crois la première fois que je remarquais que j'avais de curieuses bannies pour une humaine si c'était l'extraterrestre elle depuis le début c'est vrai c'est un zombie c'est un vampire elle va sucer notre sang j'ai donné un morceau de pain au raton laveur parfaitement consciente des conséquences un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus la beauté alléchante de mon couteau était le symptôme le pain ma curiosité insatiable le raton laveur une pulsion si ça se trouve c'est une vampire la meuf franchement je commence à croire à cette idée c'est une vampire c'est une vamp la lune la lune s'élève dans le ciel et la lumière se reflète d'autant plus sur la lune sur la lame de mon couteau cette même lueur brille dans les yeux de mon ami le raton laveur je tranche le pain frais et moelleux le raton laveur commence à saliver ou peut-être projetait-ce simplement mes émotions sur l'animal repu le raton laveur s'est mis à me suivre c'est long son truc bordel on peut dire que nous sommes habitués l'un à l'autre le raton laveur a de plus en plus a de plus en plus souvent faim alors mon pain est toujours à portée de main chaque fois que je brandis mon couteau le raton laveur salive d'impatience c'est le réflexe de c'est le conditionnement le truc avec les le chat qui associe la clochette au bruit etc un coup de sang un conditionnement Pavlovien bref Pavlov voilà classique je coupe le pain et je me nourris une nouvelle fois j'ai rien compris j'ai rien compris qu'est-ce qu'elle raconte mais elle qui a non mais il y a des trucs sombres là il y a un bailouche je crois que c'est une vampire je sais pas me spoilait pas me dites pas no spoil les mecs rien je regarde pas le chat volontairement mais si je me fais une opinion sur un truc je me demande s'il n'y a pas un délire vampire là bon un couteau tout ça alors la phrase du couteau elle fait beaucoup de trucs autour de sa lame ça fait flipper un peu aussi le raton laveur je pensais qu'il allait se faire trucider à la fin non il y a un truc chelou avec Yuri et tu vois quand elle ferme les yeux comme ça qu'elle sourit il y a bon hum il y a un peu plus d'audace dans ce problème par rapport à celui d'hier je vois ça c'est beaucoup plus métaphorique je sais pas attends c'est moi qui parle ou c'est elle je sais pas si ça vient de moi mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle ah oui parce que moi la métaphore je l'ai pas j'ai rien compris alors la note tuerie c'est vrai que j'ai pas mis la note ça va peut-être trop loin pour moi je mets deux et demi tu vois j'ai préféré le premier où j'ai compris plus de trucs un petit peu plus embarqué je mets deux et demi la moyenne pour être poli mais ça m'a embarqué j'étais embarqué dans une histoire mais peut-être pas autant que celui de Natsuki c'est compréhensible il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré le poème c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions forcément si je prends ça au pied de la lettre je risque de ne pas comprendre et bien je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'abonne je m'abonne je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles il y a encore ce problème je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles Natsuki elle nous a mis en garde sur le fait qu'on doit accepter les passions un peu chelou des gens et elle elle me claque cette phrase c'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi alors parfois j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet c'est marrant Natsuki n'a pas écrit un truc similaire un poème à propos d'une personne qui est tournée en ridicule en raison d'une passion bizarre c'est en lien c'est en lien quoi ? c'est vrai ? ben oui j'ai eu son poème avant le message qu'elle voulait faire passer c'est qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut tant qu'on fait de mal à personne elle a tellement raison enfin je veux dire c'est vraiment ce qu'elle ressent ben oui enfin on dirait que ça vous fait un point commun vous preniez la gueule vous crépiez le chignon hier soir c'est mieux intéressant j'avais l'impression que c'était le genre de personne qui se moquerait de mes hobbies en fait on est en train de rapprocher les gens c'est trop cool ça mais j'imagine que je n'aurais pas dû la juger ah s'il te plaît ne lui répète pas ça non mais t'inquiète j'ai aucune raison de le faire d'accord en tout cas merci de m'avoir dit ça après tout si je n'avais pas pris à accepter mon côté bizarre je crois que je détesterais qui je suis ah je crois que je m'égare là non t'as envie de m'en j'ai envie d'en savoir plus je ne sais pas mais je suis contente de voir que tu sais écouter bon bon j'aime bien le storytelling le storytelling c'est quelque chose de fort même quand t'as l'impression qu'il ne se passe rien il se passe des trucs j'adore le conditionnement c'est génial le conditionnement j'espère que vous êtes vous êtes combien encore 157 t'as vu on a commencé toutes les moyennes qui restent vous êtes intrigués vous êtes hypés on veut connaître la suite et on va demander à Monica allez je garde Sayuri pour la fin volontairement parce que le rapprochement était un petit peu trop trop précis donc je vais la garder pour la fin salut Sturi alors ça se passe comment avec les poèmes pas trop mal on va dire ça me va donc ça reste positif je suis ravi de voir que tu t'appliques peut-être que tu écriras un chef d'oeuvre d'ici peu ça ça m'étonnerait on ne sait jamais tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui tiens je donne mon poème à Monica qui a toujours cette tendance à m'impressionner on est d'accord voyons ça j'aime bien ce poème il me fait penser à ceux de Sayuri ah bon vous avez l'air bons amis toi et Sayuri Sayuri et toi plutôt mais ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun en fait même si on s'entend bien on est très différent de l'autre hum c'est possible mais vous avez peut-être deux points communs que vous ne soupçonnez pas la façon dont elle parle de toi ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre même si vous ne le montrez pas de la même façon vous avez une attitude relativement similaire en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème hum t'es sûr que t'extrapole pas un peu là hum peut-être bien mince je me comporte comme Yuri en tout cas les textes de Sayuri procurent une sensation agréable on voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes attends attends calme la musique coupez 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 quand j'ai commencé la première fois à choisir les mots pour écrire les poèmes et que je me dis tiens je m'attendais pas à ce que ça soit des trucs tristes et que là la meuf elle me dit c'est bizarre tu t'attendais pas à ce que les trucs tristes ça la fasse vibrer d'autre manière positive attends attends je m'y attendais pas non plus oui chaque a son truc et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu plus des sentiers battus et sinon tu veux lire mon poème maintenant je suis assez fier de moi alors j'espère qu'il te plaira allez vas-y hop poème monica on est parti allez allez sauvegarde moi ça me fait penser que j'ai pas sauvegardé depuis quelques temps non très bien les couleurs sauvegarde mais sauvegarde moi les couleurs ne s'arrêtent pas les couleurs belles et brillantes éclatantes expansives perçantes rouge vert bleu une éternelle cacophonie de bruit insignifiant marrant qu'elle ait choisi de mettre éternelle cacophonie de bruit insignifiant le bruit il ne s'arrête pas ses ondes violentes et grinçantes criardes stridentes perçantes sinus cosinus tangentes c'était pour la rime ça comme une craie qui grince sur une platine comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza un éternel poème d'insignifiance charge moi le sauvegarde de moi le charge moi attend vous pouvez utiliser le bouton passé pour avancer plus vite du texte que vous avez déjà lu oui si je veux faire des retours en arrière ok ok c'est encore plus abstrait que ton dernier poème non ah oui j'ai pas mis la note la note il y a un côté il y a un côté très double sens sexuel on est d'accord sur le chat là on est pas mal 3,4 j'égalise avec le poème de Sayuri le poème de Yuri la première fois 3,4 mais attention Sayuri il n'est pas encore passé Sayuri il va peut-être chopper la meilleure note ce soir mais le sauvegarde de moi charge moi c'était chelou je pense que c'est juste ma façon d'écrire alors merde pardon je pense que c'est juste ma façon d'écrire désolé que ça ne te place pas non non j'ai pas dit que ça me plaisait pas c'est juste que j'avais vraiment jamais vu ça avant j'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème c'est un peu comme de la magie le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire étendre au milieu du bruit je vois ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème parfois ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment ça peut être aussi une conversation avec le lecteur alors vu sous cet angle les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose bref voici le conseil d'écriture du jour de monica je veux dire c'est le tuto ce jeu en fait parfois tu devras prendre des diffusions difficiles oui je sais je dans ce cas dans ce cas n'oublie pas de sauvegarder ta partie on ne sait jamais tu pourrais finir par changer d'avis ou un événement inattendu pourrait se produire ça concerne l'écriture ce conseil et qu'est-ce que je raconte c'était mon conseil du jour merci de m'avoir écouté c'était de poule la meuf elle vient de péter le quatrième mur elle est revenue à la raison en disant en fait non je ne pète pas en fait je te dis monica il y a un truc il y a un truc chelou bon appétit youn youn bon appétit à ceux qui vont manger qui prennent voilà le temps parce que vous vous allez revenir et je vais être encore là moi je vais manger je pense après à voir être un C le truc là non mais pense à sauvegarder ta partie on ne sait jamais s'il y a un truc important qui pourrait se passer j'aime bien parce que le jeu est hyper immersif dans les textes dans les personnages dans les émotions tu vois qui véhiculent tout ça et d'un coup d'un seul il y a cette meuf monica elle arrive elle casse le truc et elle te dit oublie pas t'es dans un jeu tu vois enfin c'est yori tu te laisses pas trop tombe pas amoureux des meufs non plus j'essaie de te dire c'est un visual novel sois pas amoureux des meufs en vrai vraiment il n'y a pas de waifu à la fin bon sayori donc qu'est-ce qui se passe oh là là c'est hyper bien ce tuerie hein c'est moi qui dis j'adore surtout par rapport à ton poème d'hier hein des fois tu manques vraiment de tact sayori mais je suis sincère j'ai envie de l'accrocher dans ma chambre je peux sayori enfin elle elle me gêne elle commence à me gêner un peu est-ce que t'en fais pas un peu trop là je suis pas un poète du tout franchement je sais pas trop ce que j'ai fait ce que je fais ceci explique peut-être cela parce que moi je sais pas ce que j'aime non plus sérieux je suis sûr que la vie de yuri serait plus constructif que le sien là il y a une confrontation qui est en train de se faire tu vois dans la tête du protagoniste c'est il y a eu un rapprochement avec yuri au début finalement on se rapproche de l'ami d'enfance et là les deux qui sont en comparaison c'est les deux c'est yuri et sayuri c'est incroyable et ça va nous obliger je pense qu'ils vont nous obliger à faire un choix entre les deux et peut-être même attends peut-être même celui de Natsuki alors attends non non peut-être même celui de Natsuki c'est moi qui le dis donc en fait Natsuki elle revient dans le game j'aurais dû aller plus vite t'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit oui ça joue forcément mais je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens alors quand je lis ton poème ce n'est pas qu'un simple poème pour moi c'est un poème écrit par Sturi il y a marqué mon trou pardon mais c'est aussi ça qui le rend si spécial j'ai l'impression d'y ressentir tes émotions Sayuri serre la feuille contre sa poitrine c'était Monica qui parlait de son trou tout à l'heure dans son poème incroyable t'es vraiment chelou Sayuri bon je suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème ah tiens c'est pour ça que j'y vais un peu au coup de coeur si un poème un poème pardon me procure des émotions c'est qu'il doit être bon je sais pas si ça marche vraiment comme ça mais d'un autre côté je pense que provoquer des émotions c'est un aspect très important ouais peut-être mais franchement je ne sais pas quel type de poème tu préfères tu sais quoi moi non plus mais t'as pas envie d'y réfléchir un peu pour décoller non oh mais tu veux écrire quelque chose pour moi c'est trop chou eh vas-y n'importe quoi mais non mais tu penses toujours qu'aux autres tu penses pas à toi je devrais penser à toi de temps en temps voilà c'est ça j'anticipe le jeu dans ce qu'il écrit sinon tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre il y a une mise en garde là qui est en train de se faire quoi ? je ne vois pas vraiment de quoi tu parles mais je tâcherai de m'en souvenir ah c'est ça c'est pour ça que j'ai voulu l'apprendre en dernier parce que le enfin l'apprendre enfin la choisir en dernier pour lire les poèmes évidemment parce que non le jeu me regarde sur des trucs c'est incroyable et donc voyons je pense que j'aime bien les poèmes joyeux mais des fois j'aime bien les poèmes tristes aussi oui parce qu'en fait on était tellement en train de faire monter le truc que je redoutais un peu ce moment et la faire passer en dernier je trouve que c'est cool et des fois et des fois pardon j'aime bien un mélange entre les deux il existe un mot pour ça non ? c'est quoi déjà ? ah oui doux amer c'est ça j'aime les choses joyeuses et les choses tristes joyeuses et tristes j'ai du mal à croire que tu puisses aimer des choses tristes Sayori hmm je préfère les choses joyeuses mais des fois quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux putain mais c'est carrément politique ce que tu dis là non mais vraiment mais je l'aurais pensé vraiment je trouvais ça tout mignon c'est vrai peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement merci Sturi je devrais noter ça quelque part alors je peux lire mon poème maintenant d'accord ? c'est vrai qu'on a pas encore lu son putain de poème on va lire le poème de Sayori bouteille 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 j'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits c'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves des petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres comme une portée de chaton je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et on ressort un rêve c'est un peu dégueulasse si vous imaginez le truc là j'ouvre j'ouvre la tête je mets mon pouce comme ça un bout de cerveau chaud je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et on ressort un rêve il est tout chaud il picote mais il n'y a pas de temps à perdre je le mets à l'abri dans une bouteille et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres mes pensées joyeuses plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles j'ai des tas d'amis grâce à cette collection chaque bouteille est une occasion de se racheter parfois mes amis ont le bourdon alors je sors une bouteille pour y remédier nuit après nuit je fais toujours plus de rêves amie après amie toujours plus de bouteilles mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ses recoins je creuse et creuse je gratte et gratte sur mes bouteilles j'enlève la poussière le temps semble s'être figé il reste de la place sur mon étagère mes amis m'attendent derrière ma tante derrière ma tante pardon derrière ma porte fermée enfin c'est fini j'ouvre et mes amis entrent ils se précipitent à l'intérieur ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles je les prends frénétiquement sur l'étagère l'une après l'autre puis je les tends à mes amis toutes mes bouteilles mais à chaque fois que j'en offre une elles se fracassent à mes pieds mes pensées joyeuses pleines de pensées joyeuses éparpillées sur le sol elles étaient destinées à mes amis mes amis qui ne sourient pas ils sont tous en train de crier de supplier je ne comprends pas tout ce que j'entends c'est un bruit qui résonne 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 dans ma tête la note il est super c'est super il y a des nirs folles il y a des faux finish il y a des choses imagées les gens qui paraissent très joyeux tu vois au premier aspect etc et qui là c'est alors c'est à la fois chouette et pas chouette bien entendu parce que là il y a un aspect réaliste c'est trop cool je mets 4 4 écarts carrément je mets 4 écarts parce que j'attends de savoir s'il va y avoir des trucs c'était un peu cool en fait c'était touchant c'était touchant ça nous en dit plus sur Sayori qui qui est trop sympa ah ah ouais et puis elle est là avec ses yeux elle nous regarde la vache sérieux Sayori c'est toi qui a écrit ça bah oui hier je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde c'est vrai que la veille elle a écrit un truc qui semblait un peu bâclé bon qui m'avait fait sourire certes mais au matin tu vois entre deux tasses de café et là elle a pris son temps elle a écrit un truc un petit peu plus profond sur elle la métaphore bouteille était géniale si mais venant de toi je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça Monica m'a appris plein de trucs et puis ces derniers temps mes sentiments sont ta fleur de peau ah bah je vois ça c'est presque flippant flippant enfin pas exactement mais c'est peut-être que je suis pas habitué je suis habitué à ta gaieté non mais laisse tomber laisse tomber je réfléchis trop en tout cas c'est très réussi donc tu peux en être fier oh merci j'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments l'écriture c'est magique ça te passionne vraiment on dirait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin d'écrire des trucs pour eux ils n'arrivent pas à exprimer des pensées s'ils les mettent à l'écrit tout ça ça les aide tu vois à faire passer des trucs tout ça des gens qui sont doués pour ça pour écrire c'est quelque chose que je respecte parce que moi je je suis plein cette passion il y a des titres voilà il doit y en avoir des titres depuis le départ feed il mettait un 6 étoiles au Tokyo Dome vous savez vraiment qu'il fait là ça y est Sayori on va refaire un sondage sur le chat des waifus préférés entre les 4 je pense que Sayori elle va reprendre le lead si feed est dans les parages ou quelqu'un vous pouvez faire un sondage là ça m'intéresse de savoir où vous êtes là j'espère que tu continueras comme ça ouais j'adore les poèmes je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort elle t'emballe pas du coup c'est vrai Sayori a toujours été du churur à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine je me demande si ce sera le cas cette fois aussi mais en jugé par la passion qui émane de son regard j'ai envie d'être optimiste il y a cette petite note d'espoir qui arrive à ce moment là c'est quand même bon j'aime bien les trucs mignons des fois je suis un peu neuneu je suis un peu cucu donc ça peut me toucher vous allez découvrir je pense que en jouant à ce jeu vous êtes en train de vous vous êtes en train moi aussi de me révéler je ne sais pas votre attention tout le monde je crois qu'on a fini de s'échanger nos poèmes non aujourd'hui j'ai prévu autre chose donc si vous pouviez venir vous asseoir au premier rang c'est à propos du festival en quelque sorte il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine on va juste se taper la honte ça risque pas d'attirer de nouveaux membres j'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi je suis pas très doué pour l'approvisation aux dernières minutes ne vous inquiétez pas on va faire quelque chose de simple d'accord on aura juste besoin de quelques décorations Sayori s'occupe des affiches que j'ai préparées non pardon Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement oh ok tout ça c'est super mais ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire pour l'événement lui-même oh désolé je croyais vous en avoir déjà parlé on va faire un spectacle spectacle de Casimir désolé je suis obligé de faire des blagues quand j'entends un spectacle pardon c'est mon côté stupé flip Sayori qui a le lead waifu principe principal Sayori je vois le sondage Sayori 35 Monika 29 Natsuki 18 Yori 18 elles seront en égalité à 18 ok ok on va faire un spectacle un spectacle ? quoi ? euh Monika ? oui on va présenter un spectacle de poésie chacun de nous va choisir un poème à réciter et ce n'est pas tout on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où si certains voudraient se préparer un peu à l'avance hé hé Sayori qui était en train de colorier une affiche nous montre un peu son travail non mais t'es pas sérieuse là t'as quand même pas commencé à coller ses affiches partout j'espère bah euh si tu vois vraiment que c'est une mauvaise idée ? euh non c'est pas une mauvaise idée mais j'ai pas donné mon accord moi pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça je suis plutôt d'accord avec l'avis de Natsuki jamais je jamais je pourrais faire quelque chose de ce genre rien qu'à l'idée Yuri secoue la tête terrifiée écoutez laisse ça Yuri c'est bon je comprends leur réaction n'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine Natsuki et Yuri n'avaient pas encore jamais même partagé leur poème avec qui que ce soit leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde c'est beaucoup exigé d'elle j'avoue que je n'avais pas pensé à ça je suis déçu désolé mais je crois qu'on devrait quand même essayer c'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club si on réussit à tout donner si on réussit à tous donner un bon spectacle ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous plus il y aura de monde à monter sur scène et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature je vais faire une chaîne YouTube ça s'appelle c'est ça la littérature c'est génial ouais on leur montrera qu'elle permet qu'elle permet d'exprimer ses sentiments de mieux se connaître soi-même et d'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de s'amuser exactement et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club vous voulez pas partager ça avec d'autres gens les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici moi je suis sûr que oui on en a tous envie s'il suffit pour ça de se tenir deux minutes sur une estrade pour réciter un poème alors je sais qu'on en est toutes capables natsuki et yori ne répondent pas sayori a l'air inquiète de mon côté plus trop le choix bon d'accord ça devrait être faisable sayori et monika ne se sont ne se sont vraiment déménés pour trouver de nouveaux membres alors le moins qu'on puisse faire c'est les aider un peu j'essaye de convaincre les gens incroyable je suis tellement investi d'accord non mais c'est elle qui m'a d'accord admettons il y a une chauve-souris non je déconne admettons mais natsuki semble à court d'argument elle a absolument rien dit euh bon d'accord je vais essayer de prendre sur moi génial ouf merci natsuki et toi yuri l'air abattu le regard de yuri passe d'un visage à l'autre je crois que j'ai pas trop le choix alors on est tous d'accord t'es la meilleure yuri je crois que ce club finira par avoir ma peau mais non mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci oh la la mais tout va bien se passer yuri oh qu'elle est bête et donc passons à notre activité principale je veux que vous choisissez un des poèmes que vous avez écrit on va s'entraîner à les réciter devant les autres non mais là y'a pas moyen non mais monica tout de suite là si vous arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club comment est-ce que vous comptez le faire en public non mais allez t'en fais pas je vais commencer une histoire histoire de mettre tout le monde à l'aise allez je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise ok je peux être la deuxième oui bien sûr sayuri alors voyons monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête puis elle monte sur l'estrade ce poème s'intitule comme il vole elle elle me fait flipper parce que ses poèmes y sont perchés monica commence à réciter son poème sa voix claire et assurée emplit la pièce son intonation est impeccable elle donne vie au texte alors on connait pas le poème là on décrit le poème on décrit terrible la voix de monica je suis désolé j'ai fait un petit peu au pif je trouve que ça va ça les caractérise bien ce que j'ai choisi mine de rien je suis pas trop mécontent de mon choix elle donne vie au texte sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un ton inné je jette un oeil autour de moi tout le monde a les yeux rivés sur monica sa yori a l'air ébahie le visage de yori est une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer enfin monica achève sa récitation on applaudit tous les cas tout le monde applaudit le chat applaudit tout le monde applaudit très bien monica prend une profonde inspiration et sourit mais mais c'était vraiment super monica ah ah merci beaucoup j'ai juste voulu donner l'exemple à toi ça yori tu es prête je vais le faire yori tu as l'air super motivé d'un coup se saisissant d'une feuille de papier parce qu'elle va pas se prendre d'une feuille de marbre mais d'accord bon yori se lève la tête basse elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade ce poème s'intitule yori nous lance à chacun un regard anxieux et yori tu vas y arriver ouais je l'ai fait avec cette voix là allez tu vas y arriver ouais il s'intitule rémanence d'un oeil pourpre le rémanence d'un oeil pourpre qu'est-ce qui se passe y'a le FC Monica la pop pour yori grosse pop évidemment la voix tremblante yori commence à y avoir son problème allez yori tu peux le faire allez yori allez yori allez quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine elle refusait de le faire et que là elle s'est dit allez je me lance j'y vais qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis aussi soudainement après les premiers verts elle ils vont l'emmener en boîte plus tard elle va se boire la gueule ça va être ça va être Michel dans American Pie une connerie du genre après les premiers verts sa voix se met à changer à changer son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle dans sa structure le poème regorge de circonvolution quoi ? c'est des mots compliqués pour moi circonvolution qu'elle dénonce avec un rythme d'une précision impeccable j'irai chercher la traduction moi j'en sais rien et cet instant rare on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle puis aussi soudainement qu'elle a commencé elle se tait tout le monde est sous le choc Yuri revient à la réalité la première et regarde autour d'elle comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même je il faut que je fasse quelque chose pour l'attirer de là c'était si bien elle a été si courageuse et là elle craque je me mets à applaudir ah Yuri ouais c'est un fun les autres se jeûnent à moi pour offrir à Ori une offation amplement méritée ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire sous nos applaudissements Jacques Martin Yuri sert son poème contre elle et retourne à sa place n'a pas précipité Yuri c'était vraiment bien merci d'avoir partagé ce texte avec nous Yuri a l'air du mal à s'en remettre ok cette fois c'est à mon tour Yuri saute de sa non c'est Yuri pardon saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air en jouet ce poème s'intitule ma prairie à moi pardon bon c'est Yuri ta couche ou quoi ? c'est bien plus dur que je l'imaginais comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement ? ça essaye de te dire qu'il n'y a personne autour de toi que tu es toute seule imagine que tu récites à toi même un peu comme devant un miroir ou dans ta tête c'est ton texte il coulera beaucoup mieux comme ça voilà d'accord bon Sayori commence à réciter son poème bizarrement sa voix douce semble être faite pour réciter ce texte contrairement à elle le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante il est serein mais en douceur et amertume si je l'avais simplement lu j'en aurais sans doute pas pensé grand chose mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente c'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait bien mes poèmes j'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par coeur là c'est bon il y a connexion entre Sayori et le protagoniste quand Sayori s'arrête tout le monde l'applaudit j'ai réussi j'ai réussi c'est du beau travail Sayori même si Sayori a bien aimé elle est love aussi c'est bon signe non ? ça veut dire quoi ça ? mal à l'aise c'était parfait Sayori l'atmosphère de ce poème te convient à merveille cela dit cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes hein ? mais qu'est-ce que tu veux dire ? eh bien j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre selon ce que tu lis bien sûr ah oui je comprends en fait je me suis entraîné à ce genre d'exercice c'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde mais alors la prochaine fois je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort c'est ce qu'il nous reste plus c'est qu'il nous reste plus beaucoup de travail avant le enfin plus beaucoup de temps les enfants ah oui mais il ne reste plus beaucoup de temps avant le festival les enfants ah donc tout le monde a kiffé le poème de Sayori mais Monika elle est arrivée elle donne quand même des conseils tu vois ça sera mieux encore la prochaine fois tire tout le monde vers le haut c'est incroyable cette musique me rend taré voilà là je je suis bien trois heures de live passée la musique me rend fou d'accord bon à qui le tour le loto la française des jeux Natsuki au tableau Natsuki oh j'ai pas envie de passer avant ce tuerie de toute façon je vous arrive pas d'acheter alors autant laisser si tuerie baisser un peu le niveau avant que je m'y colle sympa la même balance des fions directement incroyable mais Natsuki mais t'inquiète ça va j'ai l'habitude avec elle elle m'en met plein la gueule elle est tout en train de me chercher ça va autant m'en débarrasser maintenant bon évidemment j'ai pas autant de choix que vous je vais juste vous lire ce que j'écris pour aujourd'hui je me lève et me dirige vers l'estrade tout le monde a les yeux rivés sur moi ça me met mal à l'aise évidemment tu vois cette image en même temps t'es mal à l'aise t'es tous mal à l'aise il y a la team Natsuki qui est en train de se réveiller là sur le chat allez captain vergeture la team Natsuki pour l'instant la moins over je dirais par rapport aux 4 en effet par rapport au choix qu'on a fait mais je lui donne quand même un peu d'amour il y a un truc un peu marrant quand même avec Natsuki c'est sûr que j'ai beaucoup de sympathie je récite mon poème comme je ne suis pas sûr de la qualité de mon texte j'ai du mal à y insuffler de l'énergie malgré tout je me fais quand même applaudir quand je m'arrête désolé j'étais pas vraiment au niveau oh mais ne t'en fais pas pour moi c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent ça ira mieux dans quelques temps tu verras peut-être si bon il ne reste plus que toi Natsuki un contre-coeur Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade ce poème s'intitule 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 mais pourquoi vous me regardez tous comme ça parce que c'est à mon tour bref ce poème s'intitule saute j'étais tellement pas prêt pour que le truc c'est saute Natsuki c'est la mythicarde c'est chaud c'est une vache Natsuki prend une profonde inspiration dès qu'elle commence à réciter son poème son côté grincheux s'estompe un peu même si elle n'a pas l'air très enthousiaste son poème a un bon rythme des rimes travaillées et c'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien étonnamment bien quand elle lit à voix haute donnant vie au texte les mots semblent bondir dans tous les sens quand Natsuki se tait tout le monde l'applaudit elle retourne s'asseoir d'un air bougon tu vois c'était pas si terrible c'est facile à dire pour toi je te préviens t'as pas intérêt à me refaire ce coup là justement est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public en fait je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes avec des gens que je connais pas je peux me présenter comme je veux devant mes copains par contre c'est super gênant quoi c'est marrant ce que tu dis parce que pour moi c'est exactement l'inverse pour moi c'est comme ça bon du coup j'ai pas trop à t'en faire pour le festival bien j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts je sais que c'est difficile pour certains mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival d'accord ? de mon côté je vais préparer des prospectus alors prévenez-moi à l'avance est-ce que vous comptez à réciter ? je crois que je serais mieux de me trouver un autre poème à réciter comme tu veux il n'a pas besoin d'être de toi d'ailleurs je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club ça me fait vraiment plaisir je déteste quand elle se met comme ça je déteste je déteste je crois qu'elle va elle va cacher le monique de bainc elle arrive avec la mallette en fait Natsuki vous la mettez dans le kick-off la pauvre mais non elle n'est pas kick-off ça va c'est bon pas de soucis votre attention tout le monde bon je crois que c'est tout pour aujourd'hui je sais que le festival approche mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain d'accord jusqu'ici ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça concernant le festival on finira de tout planifier demain ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer lundi c'est le grand jour j'ai trop hâte je peux y arriver je vais y arriver bon je me lève j'aurais jamais eu le même enthousiasme que Sayori et Monica mais je ferai mon possible si ça peut servir au club et impressionner Monica alors je ferai de mon mieux il cherche encore à impressionner Monica le con attention 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 Sayori alors c'est moi qui parle Sayori on y va ok regardez moi ces deux là qui rentrent ensemble c'est trop chou oui bon c'est moi ça oui bon ça va pas la peine d'en faire un plat on va vite là d'un côté de l'autre je vais pas lui dire prendre l'avance non plus voilà n'empêche ça doit être sympa de quoi quoi elle parle ah qu'est-ce que je suis censé répondre moi mais tu sais Sturi tu n'as pas besoin de répondre ouais c'est bon allez on y va c'est quoi ça va être sympa de rentrer avec moi c'est ça qu'elle voulait dire là elle a un petit côté elle exhabille cette Monica j'en sais rien Natsuki elle a des dents on dirait un vampire mais moi je pense que Yuri est un vampire depuis tout à l'heure Yuri elle prépare le heel turn il y a un truc chelou qui se passe avec Yuri mais il y a un truc chelou qui se passe avec les 4 en réalité c'est la force du storytelling et du conditionnement par contre oui on prend assez peu de choix finalement dans le jeu une fois de plus je rentre avec Sayori bien que ça ne se fasse que depuis quelques jours beaucoup de choses ont changé parce qu'au début je la trouvais relou et maintenant c'est de la sympathie qui se guette pour elle mais aujourd'hui Sayori est un peu plus calme que d'habitude dis-moi Sayori bon pardon j'étais perdu dans mes pensées quelle surprise ça change de d'habitude je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure j'aime bien quand on enfin je elle rougit on voit l'image elle change Sayori non c'est moi qui parle Sayori semble avoir du mal à trouver ses mots imaginons qu'un jour Yuri te demande de la raccompagner chez elle hein tu ferais quoi bonjour je dis coucou rapide donc là Sayori elle me demande si Yuri elle me demande de la raccompagner chez elle qu'est-ce que je fais qu'est-ce que c'est que cette question il va pas y avoir un choix quand même non je pense que ça tu me mets un peu dans l'embarras là putain les bâtards ah ah c'est chaud sauvegarde 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 donc sauvegarde ma réflexe mais on est jamais revenu en arrière pour le moment je raccompagnerai Yuri chez elle ou je rentrerai avec moi enfin je rentrerai chez moi avec Sayori comme d'habitude il y a une grosse team Sayori mais en même temps Sayori il y a un truc qui s'est passé on a gagné beaucoup plus de sympathie pour lui je sais pas pour elle pardon pour elle et Yuri je te cache pas que elle veut aussi que je m'entende bien avec les gens elle m'a toujours dit il faudrait que tu t'entendes bien avec les gens donc je pense qu'on va pas lui donner trop la confiance c'est pas l'idée de la foutre dans la friendzone attention parce qu'on sait pas pour le moment on a pas pris nos décisions mais pour éviter de lui donner trop la confiance je cliquerai quand même sur je raccompagnerai Yuri chez elle Yuri c'est le main event les gens veulent du Yuri est-ce qu'on raccompagne il y a un sondage qui est en cours je regarde les sondages sondage il est team Yuri team Sayuri vous pouvez voter dans le sondage le chat là vous êtes encore 149 avec moi c'est incroyable je suis sur le cul que vous savez si nombreux sur le cul qu'est-ce qu'on fait team Sayuri team Yuri Yuri est en tête moi je pense que je choisirai Yuri Yuri c'est le main event direct on me dit spot Yuri Yuri dans le main event sondage en cours ça vient d'égaliser égalisation à l'instant 50-50 Sayuri reprend la tête des gens veulent du Yuri et bien écoute Yuri Ashley à Summerslam Sayuri reprend Sayuri elle est en train de faire un gros comeback les mecs là il faut voter dans le chat Yuri contre Roman Reigns grosse team Sayuri je ne devrais pas demander au chat fais ce que tu veux je pense que moi je vais choisir je suis curieux de voir ce que vous faites le chat mais je pense que malgré tout ça ne va pas influencer mon choix vous savez à 51% il y a un vote de plus en faveur de Sayuri je vote Yuri moi je vais prendre Yuri peut-être que je me plante peut-être que je ne devrais pas faire ça peut-être que je ne sais pas ce qui se passe je reçois plein de textos ce qui se passe ah parce que j'ai une conversation Whatsapp qui est en train de s'animer pardon donc je vais choisir Yuri je raccompagnerai Yuri chez elle pour les raisons que je vous ai évoquées je ne veux pas qu'elle prenne trop la confiance trop l'habitude raccompagner Yuri je lui dis rien que d'y penser j'en ai le coeur qui bat la chamade pourquoi ? parce que je sens bien que quand je suis avec Yuri il y a un feeling il y a quelque chose qui se fait je veux dire vu le mal qu'elle a à se faire des amis là je donne des excuses là c'est pas bon là c'est un truc de mec s'il y a des mecs dans le chat je pense que oui c'est un truc de mec on le sait vu qu'elle a du mal à se faire des amis je ne peux pas lui tourner le dos mais tu ne trouves pas qu'elle est belle intelligente en plus mais quel rapport avec ce que je viens de dire mais tu vois tu es d'accord je ne veux pas parler avec elle de toute façon je ne vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais peut-être mais ça m'amuse d'y penser tu n'auras bientôt plus besoin de moi tu sais comment ça plus besoin de toi saïo va pas d'un extrême à l'autre s'il te plaît meuf attends ah qu'est-ce que tu dis j'ai du mal à suivre désolé on est tous différents et personne au club ne peut te remplacer ah là là si tu le dis la conversion s'achève et je me sens un peu mal à l'aise mais tu m'étonnes tu m'étonnes mordekai merci d'avoir effacé le chat je pense qu'il y a eu du spoil et c'est très gentil d'avoir évité qu'il y ait du spoil merci à toi d'avoir fait ça je n'ai rien vu du tout donc bien merci voilà mais aussi il y a eu personne ban n'hésite pas j'ai pas tourné la tête bien non non c'est les monos qui testent des trucs t'inquiète ah bon pardon je ne sais pas no spoil s'il vous plaît no spoil qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions bizarres comme ça je ne vais pas lui mentir chose est sûre c'est que si quelque chose la rend heureuse je n'ai pas envie de l'en priver c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles d'un autre côté ah putain tu vois le jeu qui te conditionne vraiment à adopter ce concept où tu te poses des questions putain tu n'arrives pas à faire des choix tout à l'heure c'était juste prendre l'occasion tu vois de te dire oh non mais entre telle meuf telle meuf il faut choisir et bon c'est quoi ton truc slogan vous lancez des slogans Rin Rin slogan Rin je ne sais pas même moi j'ai marqué Rin 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 tester des trucs bizarres sur le chat bien je reviens à ce qui est bon je reviens au traumatisme on dit Rin on dit Rin on dit putain on dit Rin on dit rien on dit ok merci pardon je ne sais pas piger tout de suite le code le code c'est le code en personne on dit Rin bon qui sait ce qu'il peut se passer d'ici là non mais là c'est pour ça il y a ce conditionnement qui est très très chiant et là on est parti pour choisir le nouveau mot bon 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 est-ce qu'on repart en mode j'aimerais bien là pour le prochain truc faire Natsuki comme ça on a donné sa chance à tout le monde je vais essayer de me rapprocher vite de Natsuki comme ça voilà un peu de tout chiot évidemment alors je pense que Natsuki ça va pas être dur de lui voilà rire pas du tout merde chaussette Natsuki carrément amoureux Natsuki putain c'est fun merde c'est fun c'est pas Natsuki pouf Natsuki de ouf été Natsuki Harder en fait j'ai vraiment c'est pour ça que je prends Natsuki en fait je crois que j'ai un réflexe de défense c'est vu que le jeu est en train de nous orienter vraiment très très fort soit vers Yuri soit vers Sayori qui a regagné des points d'Overness ces derniers temps j'ai pas envie que le match ait lieu j'ai envie de faire continuer la storyline et c'est pour ça que je fais un triple threat si vous comprenez mon raisonnement précieux merde putain c'est non pyjama pyjama c'est bon pyjama ça passe souris évidemment mélodie ça passe arc-en-ciel ah merde arc-en-ciel kawaii facile rêverie merde là j'ai rien pour Yuri la pauvre rose doki doki nickel danse non c'est pas danse rejet merde non ben non pas rejet évidemment que non soleil raté pourpre Sayuri alors attends 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 feu l'artifice ah putain merde je suis grave Team Sayuri en fait je suis grave Team Sayuri en fait quand je fais mes choix je suis peut-être un peu trop Team Sayuri oui Kamulox alors oui c'est vrai que là si vous nous rejoignez en cours de route que vous voyez les premières séances on choisit des trucs ça va être chaud le côté horrifique tout ça je sais pas à quoi m'attendre parce que pour l'instant tout se passe bien les gens vont s'ouvrir les veines avec cette musique bon revenons à notre affaire revenons à notre histoire totalement incroyable qui pour l'instant est noté 3 écarts par Dave Meltzer on va peut-être monter aux 5 étoiles si ça se termine au Tokyo Dome mais conditionnons conditionnons nous à la suite de cette expérience sur Doki Doki Literature Club plus ou je ne connais pas la suite évidemment je suis dans un état j'ai le stress en fait je commence de plus en plus à stresser le jeu arrive à m'avoir sur un truc parce que je stresse un max en fait je vous raconte les histoires je fais les voix tout ça mais Le jeu me stress c'est pas vrai je suis encore la dernière Mais t'inquiète alors c'est moi qui dis ça t'inquiète je viens d'arriver aussi c'est bon on est tous à la bourre Tu faisais encore du piano ? Oui Haha Tu es vraiment motivé dis donc tu crées un club et tu apprends le piano ? Motivé je sais pas trop passionné oui sans aucun doute Je te rappelle que sans vous ce club n'existerait pas D'ailleurs je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival ! J'ai trop envie d'y être ça va être super Hein ? J'ai souvenir encore hier que tu faisais que râler au sujet du festival ! Euh ouais ! Mais je parlais pas de notre spectacle ! Je sais juste qu'on va passer la journée à s'amuser à manger plein de trucs délicieux ! Bon le coup tu me fais penser à Sayori C'est vrai qu'elle a cette dent à Natsuko dans son truc... Natsuki pardon Peut-être un peu vampirique elle aussi on sait pas trop C'est peut-être toutes des vampires ! Peut-être qu'on va tous se faire bouffer par des vampires à la fin Je m'attends à ce qu'il y ait tellement de WTF Plus ça monte, plus ils font retarder l'échéance, plus ça commence à m'effrayer Bref ! Monika, tu crois qu'il y aura du calamar frit ? C'est dégueulasse du calamar frit, c'est incroyable ! Bref ! Du calamar ! C'est ce qui t'intéresse le plus au festival ! Bon allez ! T'aimes pas les calamars ? Toi ! J'ai pas dit que j'aimais pas ça mais pourquoi tu insistes sur le toi ? Parce que... C'est dans ton nom ! Monika ! Donc attends, 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 attends ! Monika ! Monika ! Monika ! Euh... J'ai pas la ref ! Mais y'a loin d'en avoir une ! Forcément ça va être du japonais, une connerie du genre ! Hein ? Mais c'est pas comme ça que ça se prononce mon nom ! En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue ! Alors, même le jeu, même... C'est bien que ça soit Monika qui dit ça parce que depuis tout à l'heure c'est elle qui est chelou avec ça ! Même le jeu me dit, la ref tu peux pas la voir puisque le jeu de mots marche pas dans une autre langue ! Mais au moins le jeu est le honnête dans cette rad ! C'est un peu con ! Mon, c'est poulpe ? D'accord, merci Mordekai ! Ça parle japonais dans le chat, évidemment ! Y'a Yunyun également qui parle japonais, Mordekai japonais, la team Japon est présente ! Le jeu est pas japonais en plus, je crois que c'est un ricain qui a fait le jeu ! C'est ça qui est incroyable ! Enfin bref ! Bref ! Je propose qu'on se concentre un peu plus sur notre spectacle, d'accord ? Hé hé ! D'accord, d'accord ! Non, c'est... C'est de là, de la voix de... D'accord, d'accord ! De toute façon, Les réactions de Yuri et de Sayori sont plus marrantes ! Bah excuse-moi euh... Tiens d'ailleurs, c'est une question que je me posais legit ! Elle est où Sayori ? Ah mais te voilà ! Sayori est assise à un pupitre dans un coin de la pièce, le regard vide ! Je vais la voir ! Salut Sayori ! J'agite la main devant son visage... Hein ? Et t'es encore dans la lune ! Ah ! Hihi ! Désolé ! Ne fais pas attention à moi ! Tu peux aller parler avec les autres si tu veux ! Euh... T'es sûr que ça va ? Bien sûr ! Pourquoi ça n'irait pas ? On dirait que t'es un peu ailleurs ! J'essaye juste de savoir ce que t'as, désolé ! Ah mais tu t'en fais trop pour moi ! Je vais bien, je t'assure ! Sayori me fait un grand sourire ! Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres ! Bon, ok ! Si tu le dis ! Là, y'a le côté possessif, jaloux qui est en train d'arriver ! Ça y est, on est en train de nous torturer avec euh... Avec euh... Avec cette idée ! Voilà, donc Sayori, incroyable, merci beaucoup ! Julien s'est un regard inquiet avant de retourner voir les autres ! La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles ! Je devrais demander à Monika si elle n'a pas remarqué quelque chose de bijard ! Bizarre, pardon, chez Sayori récemment ! Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble ! Je m'approche timidement de Monika qui feuillette des papiers à son pupitre ! Suri, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre mais... T'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori dernièrement ? Chez Sayori ? Comment ça euh... Je me fais peut-être des idées mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui ! Ah bon ? Tu crois ? Bah non, j'ai... j'ai rien remarqué ! Monika lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent ! Y'a peut-être quelque chose qui la tracasse en effet... D'ailleurs je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire ! Tu la connais beaucoup mieux que moi ! Ouais mais... Elle est jamais comme ça aussi ! Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent et là quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé bouler ! Bon désolé, je sais que c'est pas ton problème mais je voulais juste savoir si t'avais marqué quelque chose, c'est tout ! Non non euh... Mais c'est important, t'as raison ! Je suis aussi son ami après tout ! Et puis je veux que tous les meubles, les membres de mon club se portent bien ! J'aurais peut-être aller lui parler ! T'en es sûr ? J'ai plutôt l'impression qu'elle voulait rester toute seule ! Tu crois ? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne ! La personne que ça concerne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On sait tous, ça a bien entendu ce qu'elle veut dire ! Ah c'est Ika le poulpe, merci Mordekai ! Pour la précision, les japonais de la team Ripley... Voilà, correction de Mordekai, c'est Ika qui veut dire apparemment calamar ! Bon... Je veux dire que ce qui la tracasse... Pardon ! Je veux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi Asturie ! Moi ? Et le mec il fait l'innocent en plus ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Hmm... Je voudrais pas en dire trop, mais... Sayuri parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais ! Ah ! Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club ! C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle ! Quoi ? Je comprends pas ! Bah c'est Sayuri quoi ! C'est toujours pétillant, ta vraie rayon de soleil, elle a toujours été comme ça non ? Héhé ! Tu es mignon Asturie ! La meuf, elle vient me dire... Eh non mais t'es gentille toi ! Tu ne t'es jamais dit que... Si elle te... Si elle te semble toujours aussi gay... C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi ? Hmm... Mais j'aurais peut-être mieux fait de me taire ! Désolé ! Qu'est-ce que j'en sais après ? Peut-être que je me fais des idées ! Oublie ce que j'ai dit, d'accord ? J'essaierai de lui parler ! En attendant, on n'y repense plus ! Ah ! Ah ! J'ai pas sauvegardé depuis longtemps ! Je devrais le sauvegarder sur mes sauvegardes... Bon... Ils mettent 6 pages ! Je peux faire 6 pages de sauvegarde mais le jeu dure combien de temps ? Incroyable ! D'accord ! Monica, on est toujours... Ça fait 4 heures qu'on joue ! On est toujours dans l'introduction ! Monica me lance un sourire entendu ! Mais même si elle m'a dit de ne plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens ! Monica se lève, traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori ! Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement ! Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici ! Poussant un soupir, je m'assois ! Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres ! Mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible ! Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi ? Pourquoi ça me mine à ce point ? Maintenant j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement ! Clairement le jeu est en train de nous laisser sous-entendre que le mec a des sentiments pour Sayori ! Il ne veut juste pas se l'avouer ! Parce qu'il vit sa meilleure life ! Il est dans un club, il n'y a qu'un nana qui paraît génial, abordable, etc. Mais Sayori c'est une espèce de réalité qui te dit à un moment t'es là pour t'amuser ou t'es là pour m'aimer quoi ! C'est ça quoi ! C'est aussi bizarre qu'un script de Rousseau et Doki Doki ! C'est un peu ça en fait parce qu'il y a une espèce de manipulation émotionnelle qui est en train de se faire, sentimentale tout ça ! Enfin bon, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monika ! Pourquoi ? J'ai l'impression qu'on m'observe ! Je jette un coup d'œil autour de moi, soudain, je vois, et ben voilà, qui je vois à ce moment-là pour pas foutre la merde, Yuri ! Mais, elle détourne aussitôt les yeux, en un air troublé ! Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça ! J'ai jamais vraiment vu Yuri aborder quelqu'un ou démarrer une conversation de son propre chef ! Pas le choix, je décide de prendre les devants ! Maintenant, ça m'est un peu plus facile ! Je me lève de mon pupitre, et je vais m'asseoir à côté d'elle ! Je voulais pas te déranger, mais... Non mais t'inquiète, t'as rien fait, ça va ! Mais, euh... J'ai bien vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille ! Ah bon ? Comment tu peux savoir ce que je pense ? Hmm... C'est quelque chose dont j'ai l'habitude ! Vu ta posture et ton expression, c'était assez évident ! Mais, je ne t'observais pas ! Je suis juste pas glauque à se prendre ! Non mais t'as raison, t'as raison ! Je suis désolé si je t'inquiète ! Non mais t'excuses pas ! Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager ! Alors évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de les garder pour eux-mêmes ! Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ce qui te tracasse, je t'écouterai volontiers ! C'est pas tellement important ! Bah c'est juste que je me tracassais un peu pour Sayori ! Sayori ? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui, mais quand je lui ai demandé ce qu'il y allait pas, elle a rien voulu me dire ! Alors je me demande s'il lui est vraiment arrivé quelque chose ! Ah ! Est-ce que c'est romantique ? Hein ? Ah pardon ! Excuse-moi, je dis n'importe quoi ! Non mais c'est juste que je voulais pas que tu te fasses des idées ! Sayori et moi, on est copains depuis genre hyper longtemps, c'est tout ! Ah ! Je vois ! Quel bâtard ! Elle a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments ? Ou peut-être que j'essaye... Non peut-être ! Ou peut-être que moi j'essaye de lire un peu trop entre les lignes ! Sayori, ce monde regorge de messages, souvent profondément enfouis ! Chacun de nous recèle de nombreux mystères, même les gens qu'on connaît très bien ! Ah ! Tu veux dire que ça cacherait quelque chose ? Mais Captain Obvious, ouvre les yeux ! La meuf, elle te kiffe ! Bon, elle te kiffe un peu toute là, c'est un peu bizarre ! Je crois surtout que Sayori est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête ! Et elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut ! Moi aussi, j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui ! Et je m'inquiète un peu pour elle ! Mais, j'ai l'impression que toi, tu n'arrives pas à penser à autre chose, je me trompe ? C'est-à-dire que... C'est un peu ça, ouais, mais... Sayori, elle compte beaucoup pour toi, pas vrai ? Oui, sans doute ! Et pas de la façon dont tu le laisses entendre ! On est juste bons copains, c'est tout ! Elle est dans l'Afriane Zone ! Clairement ! Et voilà ! Yuri me fixe soudain du regard, son expression à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait à cacher quelque chose ! Un peu gênée, je détourne le regard ! Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent ! Toi, par exemple, tu es quelqu'un d'honnête et d'attentionné ! Merci pour mon trou, merci Albert Slayer, qui offre un abonnement à Chaman ! C'est gentil, merci à toi ! Tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignorais tout jusqu'aujourd'hui ! En fait, je crois qu'elle serait vraiment chanceuse ! Que tu ressentes ça pour elle ! Yuri, ouais, mais ça me gêne, quoi ! Je crois que tu te fais des idées aussi ! Je suis un mec simple ! Je crois savoir déchiffrer mes propres sentiments ! Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi ! Ah ! C'est un compliment, ça ! Apprends-le comme tu veux, mais... Bon bref, on n'est pas là ! Si on lisait un peu, voilà ! Fasse à autre chose ! Incroyable ! Eh bien... Eh oui, si tu es d'accord ! Ça me va ! Ça m'aiderait à penser à autre chose ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Monica ! Votre attention, tout le monde ! Au bout d'un moment... Merde, c'est... Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager... de part... Baaaah ! De partager nos poèmes, si vous le voulez bien ! Et d'un coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Alors attends, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait les choix vis-à-vis de mes poèmes... Je sais pas si j'ai plus influencé, tu vois, Sayori ou Natsuki, finalement. Et c'est avec Yuri que j'ai une discussion, parce que j'ai l'impression que... Bon... Sayori, elle... Elle est en train de jalouser Yuri de ouf ! Merci Elbert Slayer pour les 100 bits ! Top tier avec Doki Doki, alors que tout le monde joue à Pokémon Unit. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas vu qu'il y avait un nouveau Pokémon. Moi j'avais prévu de faire ça, j'avais envie de jouer au jeu. Comme je l'ai dit en préambule de tout ce truc, ça fait deux semaines qu'on m'a teasé le jeu. Que moi-même, je vous ai teasé avec, sans savoir ce qui nous attendait. Maintenant, ça va trop loin, je veux savoir. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Elle commence à me faire flipper. À qui je m'en prends pour mon poème en premier ? Ah ! J'ai pas pensé à la question, je l'ai pas anticipé celle-là. Je vais peut-être prendre Sayori. Je vais peut-être faire Sayori. C'est un MOBA, c'est un MOBA Pokémon qui a été créé ? Oh bah ça, je le testerai bien peut-être en off. Sayori, grosse team Sayori. Il y a un gros problème avec Sayori, c'est qu'il y a vraiment... En fait, c'est con parce qu'il y a vraiment cette histoire d'amour entre les deux. Tu sens qu'ils vont finir à deux. Natsuki, best girl. Tiens, ça y est, la team Natsuki, elle se réveille. C'est sur Switch par contre, Suri. Là, mais moi je suis pas sur Switch, là, moi je suis sur PC. Qu'est-ce qui est sur Switch ? Le Pokémon Unit, c'est sur Switch. Imagine Switch. Jouer à la Switch. Un MOBA sur console ? Bizarre, ouais. Bon, alors, Natsuki, Sayori, team Natsuki nous dit Polod. Ah, 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 ah. Je vais prendre Sayori. Je vais commencer avec Sayori parce que je veux m'ôter d'un doute. Elle va pas bien, j'ai envie d'aller vers elle et on verra par la suite. Allez ! Bon, qu'est-ce que ça raconte ? Hmm... Ah oui, elle a lu mon poème. C'est pas mal, on va dire. Arrête, je vois très bien que t'aimes pas. De toute façon, mon avis est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai ? Elle me gave ! Sans doute pour Natsuki. T'as vu ? Dans mes choix, Natsuki, ça reste quand même présent. Mais on a pas eu une interaction particulière avec Natsuki, c'est bizarre. Hein ? Il est décidé à personne en particulier ? Peut-être. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais... Merci AVG qui est si vieux vieux. Comme je l'espérais, tu te fais des nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non ? Dans ce club. Ouais, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci Sturi. Sayori, quelque chose me va pas. Hein ? Non, rien. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. Héhé. Ok. Si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ça marche. T'en fais pas pour moi, d'accord ? Je vais pas aller discuter avec les autres maintenant. J'aime pas quand elle fait ça en fait. Elle est en train de me mettre un... Elle me fait un passement de jambes en fait. Là, j'ai pris un grand pont. Super ! Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori ? Y'aura qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, d'accord ? À demain ! Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guilleré en fredonnant. En fait, non. Non mais non, mais c'est évident. La meuf, elle vit trop mal le fait que je me sois fait des potes. Je me sois rapproché des gens. C'est un roll-up, là. Là, elle m'a fait un roll-up. Là, j'ai perdu. Elle a mis les pieds dans les cordes. On est d'accord, hein ? Putain, mais de ce fait, j'ai envie de montrer mon poème à personne d'autre parce qu'elles, elles vont me bourrer le mou. En fait, c'est ça ce qui se passe. Le jeu t'emmène tellement sur des chemins différents qu'à un moment, voilà, là, je suis obsédé peut-être par Sayori pour son bien-être, etc. Mais tout de suite, ils me disent, ben là, tu vas avoir un petit moment avec Natsuki, avec Monica, avec Yuri. Et... Elle m'a pas montré son poème, au fait ? Elle m'a pas montré son poème ? Elle s'est barrée sans me montrer son poème. C'est incroyable ! Natsuki... Ah, putain ! À la base, il était pour Natsuki. Mais je vais parler à Monica avant. Allez, je parle à Monica. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez peu, je commence rarement par Monica, mais bon. Bon. Salut Sturie. Tu as réfléchi au poème que tu... Tu as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival ? Faire partie de ce club, c'était une chose, mais lire devant un public ? Va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok. Prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Et euh... Ça me ferait plaisir de le voir. Ah ah ! Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. D'accord. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. J'aime bien ton poème, Sturie. C'est vrai ? Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit... aussi mignon. Ah 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 ! Super. Mignon, Natsuki, on a compris. Non, non. En fait, il me fait penser au problème de Natsuki. Ah tiens ! Bah voilà ! Elle est très douée, elle aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Elle m'agace. Elle m'agace. Tu sais, il y a deux personnages de jeux vidéo qui m'agacent dans le genre, je les déteste un peu. Euh... Enfin... Maintenant, c'est elle la deuxième, tu vois. Parce que la première, c'est Yennefer. Yennefer, moi dans The Witcher, je déteste Yennefer. Elle m'insupporte. En fait, Monica est en train de la rattraper là. Si tu le dis ! Ouais ! Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants, même tristes. Et parfois, ils ne comptent que quelques lignes. On pourrait croire qu'ils sont destinés aux enfants, mais quand on les étudie un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde, qui s'appliquerait à tous. Hum... Je vois. Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine ? En quelque sorte. Et ce n'est peut-être pas une experte. Mais tu ne trouveras probablement pas de mots inutiles dans ces textes. Même s'ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer le message. Donc, ça ne m'étonnerait pas que tu t'intéresses à ce style. Bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord ? Euh... Ok. Allez ! El famoso poème de Monica, le dernier était flippant de ouf. Une femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout. Un but à tout. Et tout ce que l'on n'a jamais pu chercher. Et me voici. Une plume. Perdue. À la dérive. Putain, c'est un long truc ! Perdue à la dérive. Dans les cieux. Victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche. Je cherche sans grand espoir. Sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué. Quand tout le monde m'a tourné le dos. Il ne reste plus que la légende. La dernière étoile. Pâle dans le ciel. Vespéral. J'aime même pas que c'était un mot qui existait. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler. Je tombe. Je tombe. 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 Sans m'arrêter. Légère comme une plume. Une plume sans encre. Mais une main me saisit. Entre son pouce et son index. La main d'une belle femme. Je croise son regard. A la profondeur infinie. La femme qui sait tout. C'est ce que je pense. Il commence à y avoir du sous-texte flippant. Avec Monica là. Et surtout. Je continue. La femme qui sait tout. C'est tout ce que je pense. Avant que je ne puisse parler. Elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé. Toutes les réponses. Elle ne rime à rien. Il n'y a aucun sens. Aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende. Ta légende. N'existe pas. Et puis d'un souffle. Elle me renvoie à la dérive. Dans les airs. Où je me lève. Je me laisse emporter. Par une bourrasque. C'est bien écrit. C'est superbement écrit. Mais la femme qui sait tout. C'est tellement elle. La plume. Est-ce que c'est moi ? Bordel de merde. La vache. Vespera. Rappel Robert qui est du soir. Qui est du soir. Ok. Merci. Pour l'info. Prends des trucs. Bon. Tu sais. Ah oui la note. Je mets combien. Je garde le problème. Vraiment. Tu vois. En un mètre. Trois et demi. Trois et demi. Trois et demi. Allez. Un peu mieux que tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Parce que ça dépegnait un peu mieux la situation. Mais. Le poème d'avant là de Sayuri. Du coup d'avant là. Il reste quatre et quart. Incroyable. Poème avec les bouteilles. Ça m'a rendu fou. Bon. Tu sais. J'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponse. Ce sont des choses qui donnent sens à notre existence. Je n'essaie pas de jouer les philosophes hein. À peine. Mais j'y pensais au moment d'écrire un poème. Alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Tu vois. Ah je vois. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Dans un sens. C'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses. Le monde commencerait à perdre son sens non ? Tu sais. J'ai remarqué une chose. Tous les autres membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Haha. Et ça t'étonne ? Je veux dire que si tout allait bien. On n'aurait pas vraiment de sujet à aborder si. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais. Je pensais que tu le serais mieux que personne. Le quiconque. Unidimensionnel tu veux dire. Haha. Oui c'est ça. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leur texte pour qu'il ne soit pas terrible ? C'est peut-être décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on voit qu'on s'investit autant dans un poème. Et si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se concentrer. De te dire que ton texte est bien, correct ou mauvais. Ces personnes s'interrogent davantage aux détails et aux choses améliorées. C'est beaucoup plus encourageant comme ça. Et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas ? C'était mon conseil du jour. Là par contre j'ai rien compris. J'ai rien compris. Si elle me laissait passer un message. J'ai absolument compris R. Je vais garder Natsuki pour la fin volontairement parce que mon poème était normalement plus destiné pour elle. Et je vais parler à Yuri, même si je ne sais pas si c'est le bon choix. Parce que Yuri, il y a ce malaise qui se met avec Yuri de plus en plus et c'est complexe. Tu as décidé quelque chose de différent aujourd'hui. Ouais on peut dire ça. C'était une bonne ou une mauvaise idée ? Ni l'un ni l'autre. J'ai mes préférences. C'est sûr que ça va pas lui plaire. Si c'est un truc un petit peu kawaii, mignon tout ça, ça va plus plaire en effet à Natsuki. Et on a bien compris que Yuri c'était un petit peu l'alpha, l'oméga. Pas la même longueur. Mais ce ne serait pas juste de ma part de qualifier quelque chose de bon ou de mauvais en fonction de ses préférences. Comme je le dis toujours, je pense que le plus important c'est d'explorer différentes choses et de se découvrir soi-même. Ça me rassure. J'avais peur de te décevoir d'une façon ou d'une autre. Hein ? Moi ? Mais pourquoi ? Tes textes sont toujours sophistiqués et c'est toi qui me donnes le plus de conseils. Vraiment ? Yuri réfléchit pendant une bonne minute. Mais c'est horrible ! Hein ? En fait, je suis devenu quelqu'un dont l'opinion fait peur aux gens. Je suis détestable ! Yuri... Ah mais elle aussi elle prend tout de travers ! Oh la la ! Oui vraiment ! Tu sais... Non mais c'est moi ça. Tu sais, c'est pas aussi terrible que tu le crois. Je voulais juste te dire que je respecte ton opinion. Je vois. Je suis désolé. J'ai toujours... Je suis désolé de toujours trop réfléchir et d'en arriver à ce genre de conclusion. Disons que j'ai un peu trop l'habitude. De trop réfléchir ? Non, d'être méprisé ! Yuri ! Non mais qu'est-ce que je raconte ? Excuse-moi, j'aurais pas dû aborder ce sujet. Allez ! Revenons à nos moutons. Elle, le manque de confiance en elle, c'est un truc de malade. Voilà. Non mais c'est vrai que, dans le sens, elle trigger, elle, elle trigger de ouf. Ah ! D'accord. Tu veux me montrer ton poème maintenant ? Alors là, le poème de Yuri, j'ai un peu peur. D'accord. Tiens. Bon ! Ça s'appelle Plage. Plage ! Plage. Une merveille, modelée depuis des millions d'années. Là où la matrice de la Terre rencontre la surface avec fracas. Sous un ciel bleu clair, une étendue de félicité. Mais sous la mât de nuages gris, une énigme sans fin. Le monde où l'on se perd plus facilement, c'est celui où l'on peut tout trouver. On ne peut construire un château avec du sable sec. Mais là où le sable est humide, la marée monte. Viendra-t-elle caresser délicatement tes fondations jusqu'à ce que tu cèdes ? Ou une vague défaire le ratel pour te réduire à néant en un clin d'œil. Il y a un peu ce côté, elle est un peu dans le délire, la destruction. Très imagé, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Pourtant, nous construisons toujours des châteaux de sable. L'écume s'enroule autour de mes chevilles. Mes orteils s'enfoncent dans le sable. L'air marin est vivifiant. La brise est légère, mais puissante. Je plonge mes orteils jusqu'à l'extrême frontière, attirée par les vrilles écumeuses. Si je fais demi-tour, j'abandonne ma paix pour m'éroder sur le visage. Sur le rivage, rivage. Je pars à la dérive, je retourne à la terre, une fois pour toutes. C'est très joli, très imagé. Il y a un truc un peu mélancolique dans ce qui se dégage. Je vais dire 3,5 aussi. Allez, c'est pas mal, c'est bien. Si, c'est bien, c'est très bien. Je commence à être un peu plus clément au niveau de mes notes. Vous attendez tous que je mette un poème 5 étoiles. Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème. C'est vrai que, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que, quand tu rejoues le jeu, est-ce qu'il y a une rejouabilité du jeu où c'est toujours les mêmes poèmes ? Parce qu'en fait, ils sont assez peu évoqués les thèmes des poèmes quand ils en parlent. Derrière, ils parlent de métaphores, etc. Et là, le truc s'appelle plage et elle me parle de plage. Peut-être que j'ai pas fait suffisamment gaffe avant. Mais bref. Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème, mais j'ai fait de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique. Oui, tu dis ça comme si t'avais pas du tout envie d'écrire sur ce sujet. Non mais tu n'es pas au courant ? Après ce que tu m'as dit hier, j'ai discuté avec Natsuki et... C'était amusant de découvrir qu'on avait écrit quelque chose sur le même thème, mais de façon si différente. Du coup, Natsuki a voulu qu'on retente l'expérience. Elle a fait un poème aussi sur la plage, Natsuki, je vais découvrir ça après. J'imagine que c'est pour mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion. Enfin bref, c'était son idée. La connaissant, ce n'est pas surprenant qu'elle veuille faire un truc comme ça. A mon avis, elle veut juste faire son intéressante. Putain, ça y est, elle est repartie, elle déconne. Mais c'est pas comme si son style d'écriture avait quelconque intérêt pour moi. C'est juste pour lui faire plaisir. Mais... J'imagine que ça ne fait pas de mal d'écrire sur un thème simple de temps en temps. Elle s'aime pas, Natsuki et Yuri, il y a quand même un truc bizarre. Elles sont pas compatibles. Ça peut être rafraîchissant, tu vois. Ça me fait du bien de pouvoir, moi, réfléchir de temps en temps. Ouais, c'est pas faux. Vas-y voir Kaamelott, tiens. Merci d'avoir partagé ce poème avec moi, Yuri. Ça se finit de manière un peu sec, cette... Bon. Natsuki. Je suis très curieux. Natsuki, je sais pas où ça va nous emmener, mais ça va nous emmener quelque part. Hmm... Mais c'est pas trop tôt. Hein ? Ce poème, il est bien. Je me demandais combien de temps ça allait te prendre. Parce qu'on l'a fait un peu pour elle. On a plus ou moins orienté nos trucs pour qu'elle soit contente pour un coup. Et bizarrement... Ah bah enfin, c'est bien. Ça fait plaisir. Ouais, franchement. N'écoute pas ce que disent les autres. Surtout Yuri. Elles vont tirer des... Elles vont s'assassiner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Continuez d'écrire des poèmes comme celui-ci et c'est tout. Euh... C'est sûr que c'est pas seulement ce que tu veux toi. Pardon ? Tu te rappelles que tu parles à une pro ? Tu crois quand même... Enfin... Je crois pas que tu devrais me faire confiance. Bah ça dépend. T'aurais pas une préférence pour les poèmes qui sont plus simples et mignons ? Une préférence ? Absolument pas. C'est juste mon opinion qui prévaut sur les autres. C'est génial. Il y a une chose que j'arrive pas du tout à savoir. Est-ce que Natsuki a conscience de son comportement d'enfant gâté ? À ce rythme, je ne suis pas sûr de le découvrir un jour. Bon d'accord. Après tout, je suis content que mon poème te plaise. Ha 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 ! Je savais que tu finirais par comprendre. Quand tu me manquerais des poèmes, tu deviendras un pro en un rien de temps. Enfin bref, voilà ce que j'ai écrit. Allez, je serai ta plage. Je serai ta plage. Ton esprit est rempli de peurs et de tourments qui ont pris le pas sur l'émerveillement. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit fabuleux. Une plage rien qu'à nous deux. C'est bizarre de voir Natsuki écrire ce genre de trucs. Un rivage qui s'étend à perte de vue. Une mer qui brille, d'un bleu absolu. Les barrières de ton esprit s'écouleront sous le soleil qui garde ses rayons. Qui... Parle... Bien, le soleil. Je serai la plage qui dissipera les inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu ne le pensais plus jamais possible. Enterrons-nous dans le sable tout ce qui... te pèse. Prends ma main et mets-toi à l'aise. Noie les incertitudes dans l'eau salée et laisse-moi te faire briller. Laisse... Laisse donc tes souvenirs de côté. Dans mes voiles, tu pourras te libérer et souviens-toi de tout ce qui te rend brillant quand tu viens m'embrasser tendrement. Je serai la plage qui décipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu ne le pensais plus jamais possible. Mais si tu me gardes une place à tes côtés, ta plage, ta propre plage, ta propre échappée, tu en prendras à nouveau à t'aimer. Alors la meuf, elle m'a... Elle m'a... Elle m'a piégé. Waouh ! Quatre écarts. Elle égalise là avec Sayori. Ouais. Ouais mais je ne peux pas aller jusqu'à 5. Je ne sais pas, on n'est pas encore arrivés au bout du jeu. Si ça se trouve, s'il y a un truc qui me dit encore... C'est encore plus chouette. C'est encore plus hype. C'est encore plus joliment écrit. Comment je vais pouvoir mettre plus ? Je dois faire des cinq écarts, des cinq et demi. Vous m'avez pris pour Delbelzer. Je ne peux pas faire ça. Je mets quatre écarts. Je mets l'ennemi. A égalité avec celui de Sayori qui était super. Euh... Natsuki en fait c'est génial parce que jusqu'à présent, c'est celle pour laquelle j'ai un peu le moins d'intérêt. Et grâce à ce poème, elle... C'est celle. Ah bah oui je sais. J'avais l'impression de toujours parler de termes négatifs. Alors pour une fois, j'ai voulu écrire un texte avec un message positif. Et puis, j'adore la plage. C'est presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet. En fait... Pardon. En fait, le poème de Yuri, c'est un peu plus solennel. Oui c'est... Enfin... J'espère que ça a pas cassé mon poème dans mon dos quoi. Après tout, euh... C'est elle qui a voulu qu'on écrive quelque chose sur le même thème. C'est tout à fait son genre de faire ça. Propose qu'on écrive un truc sur un thème simple et euh... Elle essaye de m'épater en nous pendant un truc sophistiqué. Pas saké Yuri hein, c'est chaud hein. De toute façon, je m'en fiche. J'ai fait quand même. Enfin... Le mien aussi a des métaphores. Mais ça me dérange pas de faire ça de temps en temps. Au pire, ça reste un bon entraînement. Bien ! Votre attention vous trois ! Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à... Minutes ! C'est moi ou tu viens de dire un truc chelou. Hein ? C'est vrai quoi. Il y a quelque chose de différent. Oui ? Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça ? Qu'est-ce que je dis d'habitude ? C'est moi ou il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yori l'a remarqué. Euh... En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres peut-être où il y a des gens qui font des expériences scientifiques sur... Hein ? Une des deux qui ment. Hein ? Hein ? La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Hein ? C'est vrai. C'est clair qu'elle égaie tout le temps un peu l'atmosphère. Mais quand elle n'est pas là, c'est comme si... C'est comme s'il manquait quelque chose. Elle est passée où d'ailleurs ? C'est vrai qu'elle était juste allée pisser. Elle dit ça au plus grand des calmes. Elle n'est pas partie pisser ? Non ? Bon ? Natsuki, enfin, tu pourrais dire ça autrement. Bah quoi ? Ça n'arrive jamais, tu ne fais jamais pipi toi. Bah non, t'es trop sophistiqué pour les pisser. En fait, elle est partie... Non, c'est mauvais ça. En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Ah ! J'espère qu'elle va bien. Sérieux ? Une fois que tu ne leur accompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en vrac. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie. Oui, ça va ? Mais oh ! Tout de suite, la familiarité, là. Premièrement, déjà, vous arrêtez de vous faire des films. Les choses qu'il y a entre moi et Sayori. Et deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque alors que je n'ai pas voulu m'imposer. Oh ! J'aurais vu même Yuri se faire des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du travail. On va décider ce que chacun va faire ce week-end. Moi ? Je sais déjà ce que je vais faire. Oui. Natsuki va préparer des cupcakes. Je m'en doutais. Il va en falloir beaucoup. De différents parfums. Tu crois que tu pourrais gérer ça toute seule, Natsuki ? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayori m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri ? Tu pourrais... Dites. Quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri ? Genre Yuri, elle ne sait rien faire. Je ne sers en rien, c'est ça ? Mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Allons, pourquoi tu fais la tête, Natsuki ? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayori, mais je vois bien que tu as du mal à tenir les rênes quand elle n'est pas là. Ah ! C'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule ? Bon, Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pouvais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère ? Je... Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain, du tout au tout, alors qu'elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Et là, c'est parfait. Ça va bien. Ça va bien nous aider, pardon. Et donc, il ne reste plus que toi, Asturie. Qui s'y va faire, les limsiles de service ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, non. Ouais, je ne dis pas ça. En fait, comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais bien de donner un coup de main à l'une d'entre elles. Ah bah tiens ! Ah bah tiens ! Ou sinon, tu peux m'aider, moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Ah ! C'est... Monika, la Monika, la famosa Monika, on ne peut rien faire pour s'orienter vers elle, me demande de passer le week-end avec une des filles du groupe, dont elle d'ailleurs. Mais comment elles vont le prendre, ça ? Horrible choix. De toute façon, la sauvegarde dans pas longtemps. Ah ! J'avoue qu'un peu d'aide, ce ne serait pas de refus. Ah bah pareil, même si tu ne sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le seul boulot. Comme faire la vaisselle. De toute façon, Monika ne me laissera pas le choix. Et puis, tu ne vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de grommeler des excuses dans ce genre. Hmm... Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Sturi apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait peut-être plus de m'aider avec les décorations. Attends, mais j'ai jamais dit ça. Tu bricolais quelques décorations, je vois pas ce que ça va te compliquer. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Sturi était... Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un travail très méticuleux, tu sais. Mais pas à la pâtisserie peut-être ? Mais qu'est-ce qui te fait croire que... Et là, et là, et là, et là, et là, on se calme, on se détend. Allez, je crois que c'est surtout à Sturi de décider ce qu'il veut faire pour nous aider. Et puis, il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Où c'est traître ? Où c'est traître ? Où c'est traître ? On est team sauvegarde, d'ailleurs. Team sauvegarde. Je suis sûr que ça t'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire... C'est vrai ça ? Oui pardon, c'est vrai, je disais ça comme ça. Non mais c'est... Sérieux ? On se met d'accord, oui ou non ? Oui ! Euh, qu'est-ce que tu as envie, Sturi ? C'est toi qui vois. Ah ! C'est pas faux. D'accord. Dans ce cas, elle me fixe tous les trois du regard et... Évidemment, évidemment, évidemment. Quelle horreur. Quelle putain d'angoisse. Ce que tu sens avec ce choix-là, il n'a rien à voir avec les précédents, qui va être assez déterminant. L'idée, c'est quand même de passer le week-end avec quelqu'un. Alors attention, il y a Natsuki, il y a Yuri, il y a Monika. Il y a aussi bordel de dieu de Sayori. Parce qu'elle est mise sur le côté, elle s'est barrée plus tôt, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et elles ne m'ont pas proposé de venir en aide à Sayori. Monika, elle a bien laissé sous-entendre qu'il pourrait passer plus de temps avec moi comme ça. Vous n'allez pas juste le garder pour vous, les filles. C'est incroyable, c'est infâme ce jeu. C'est infâme. Il y a une team vote, il y a des modos pour voter. Vous êtes revenus d'ailleurs, 163. C'est reparti. Team Samori pour le... Sayori pour le main event. Sayori, elle a besoin de soutien, c'est clair. Je pense, s'il y a un vote qui se fait. S'il y a la modération, il n'y a plus de modération. La modération, elle est partie. C'est vrai qu'il y a un gros loblo de Monika. Go sondage. J'ai plus de modos, les modos se sont en allés. Ils sont partis. Mordekai est parti, Mordekai. Ah bah si, Weekend avec, ça y est, il a créé le sondage. Merci, on a créé le sondage. Weekend avec Sayori, Monika, Yuri, Natsuki. Je vous avoue, je vous avoue, que le fait qu'on n'ait pas évoqué Sayori, c'est peut-être un petit peu mon échappatoire pour le coup. Je vais peut-être choisir Sayori. Pour la réponse. Mais quelque part, je me dis, putain, ce serait cool de passer un week-end avec Natsuki, avec Yuri, avec Monika. Monika, en fait, je suis très curieux. En fait, dans un ordre de préférence, je suis sur Sayori, Monika, après Yuri, parce qu'on a quand même plus d'affinités depuis le début avec Yuri. C'est vrai que je ne devrais pas demander l'avis sur le chat, ça va m'influencer. Je vais y aller. Alors, vous savez quoi ? L'avis du chat, le Sayori, Monika, Yuri, Natsuki qui vient de se dessiner, c'est exactement le choix auquel je pensais moi. Donc le jeu nous influence déjà d'une manière un peu similaire. Je vais y aller. Allez. La team Sayori. Si je dois aider quelqu'un, je préfère que ça soit Sayori. Je veux dire, on est voisins quoi. Mais Monika l'a dit que... Mais c'est vrai quoi, Monika l'a dit que Sayori l'a de réelle. Je le déteste à ce point. Mais non, mais tu vois, tout de suite, ça... Les problèmes ! Désolé ! Je ne vais pas compliquer les choses, mais pense au club, tu veux... Oh putain la vache ! Ils nous ont retirés ! Le choix de Sayori ! Donc c'est-à-dire qu'on va surtout faire un truc qui va certainement la rendre jalouse encore. Monika, elle est dans le lot. À un moment donné, je veux savoir qui elle est, cette meuf. Mais qui elle est celle-là ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Bon. Je crois que je vais aider Monika. Bah oui. Génial ! Merci ! La musique s'est arrêtée. Une minute. Ouais. Monika. C'est celle qui a le moins besoin d'aide. Ah mais... Je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. Et en plus, tu as déjà Sayori pour t'aider. Ouais mais c'est Sturi qui... Ah ! Et alors ? C'est un peu toi qui lui a mis la pression pour qu'ils te choisissent. T'es notre présidente Monika, hein ? T'es censé prendre des décisions responsables pour le club. Je sais où ils veulent nous en venir. Ils vont retirer le choix de Monika et je vais devoir choisir entre Yuri et Natsuki. C'est bien foutu, hein. Monika ! Il faut que tu sois totalement impartiale dans cette décision. Comment ça ? C'est censé vouloir dire quoi, Yuri ? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui n'êtes pas impartiale. Pardon ? Si vous n'en feriez pas tout un plat, déjà... Non mais c'est faux ! On fait pas tout un... Ouais ! On fait pas tout un plat ! Mais t'as vu ce que tu nous as donné à faire ? Si on laisse nous dépatouiller toute seule, on risque de pas s'en sortir. Bon... C'est vrai que... Pense au club, Monika ! Enfin... Si tu veux que notre spectac soit insulcé, il faut répartir nos ressources au mieux. Hum... Euh... Comptez-vous agir dans l'intérêt du club, madame la présidente ? Bon, ça va, ça va ! Ça va, c'est rabi, ça. Ça va ! J'compris ! Techniquement, c'est plus logique que Sturie aide l'une d'entre vous deux. Alors... On va faire comme ça. Est-ce que t'as une préférence Sturie ? Bah voilà, on nerf. Je m'en doutais ! C'était un booking tellement évident ! C'était un booking qui me paraissait si évident ! Mais si je choisis une meuf, ils vont me demander d'aller avec l'autre après ? Ou comment ça marche ? Non. Et allez, vous êtes sur le chat ! La team Yuri ! La team Natsuki ! C'est Natsuki contre Yuri ! C'est le moment de briller ! Je peux pas faire un triple set, un triple sweat, je suis désolé ! Booking 50-50 ! Team Monika, calmez-vous ! C'est un nouveau jeu de catch totalement fanto-link. Alors là... Là, on est sur un jeu de booking et de décision totalement fou. Alors, sondage ! Si vous voulez faire un sondage, parce que moi je suis curieux de savoir ce que vous, vous choisissez... Je peux pas... Quand même, depuis le début, il y a quelqu'un qui... Attire un peu plus... Une certaine curiosité ! Bon après, le poème de Natsuki, il était terrible ! Il était génial ! C'est cruel ! Tout était cruel ! Tout est cruel ! J'aime bien le bon du coup ! Le bon du coup, le sondage ! Bon du coup ! Natsuki pour les cupcakes, Yuri pour la déco, pour l'instant il y a une grosse team Yuri ! Enfin c'est serré, c'est 56-24 le vote ! Moi j'en peux plus de Yuri et de ses pardons ! Non mais en fait, moi ce que j'aime bien... Quand elle sait pas ce qu'elle dit, à un moment elle commence à lancer des trucs et... Elle devient un peu... Je sais pas... Il y a un truc que j'ai envie de creuser quoi ! Il est où le sondage ? Il est sur le chat ! Sur le chat Youtube ! Le chat Youtube, le chat Twitch ! Ça va finir avec un Yuri ! Pour la déco, 53% Natsuki pour les cupcakes ! Et mon choix, quoi qu'il en soit, c'était porté sur... Yuri ! Je crois que je serais plus utile à Yuri... Si j'aidais... Si j'aidais... Si... Bah ! Je crois que je serais plus utile si j'aidais Yuri ! Euh, moi ? T'es sérieux là ? Pourquoi tu... ? Oh Natsuki euh... Je te vois venir, tu vas encore dire des bêtises ! Mais non mais... J'allais juste te dire euh... Pfff... Donc tu vas aider Yuri si tu ris ! Visiblement ! C'est décidé ! Merci ! J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moindre détail quand je fais ce genre de choses ! Donc je crois que ton aide me sera très utile ! Tant mieux ! Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec tes cupcakes ! Bah oui bien sûr euh... J'ai déjà dit hein euh... Bien ! Très bien ! Il semble que Natsuki est l'air... Elle est un peu mauvaise ! Moi ça me gêne quand même parce que je la trouve sympa mine de rien ! J'ai beaucoup de sympathie pour elle depuis le début ! Bon ! C'est tout ce qu'on devait voir ! Oui je crois ! Bon ! Vivement le festival pas vrai ! Je ne sais pas si je partage ton enthousiasme ! Mais je me dis que ça pourrait être sympa finalement ! Et toi si tu ris ? Moi ? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer ! Super ! Et toi Natsuki ? Eh ! Natsuki c'est bon ! Fais un effort ! Mais quoi ? Ohlala ! Mais pourquoi tout le monde me crie dessus ? J'ai rien fait moi ! Mais non ! C'est pas ce que je voulais dire ! Ah ! Yuri lance des regards anxieux à tout le monde ! Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi Sturie m'a choisi ! Et puis euh... Des cupcakes sont les meilleurs que je n'ai jamais mangé ! Avec mon thé, ils seront juste à tomber ! Rien que ce que je ferai pour ce festival n'arrivera à la cheville tu sais ! Alors euh... Bon ça va ! J'ai compris ! N'empêche que tu m'étonnes ! Pourquoi ? Eh ben euh... C'est moi qui me suis comporté comme une gamine ! J'en suis bien consciente ! Pourtant t'essayes de me réconforter ! Je sais, j'ai pas tellement l'habitude ! Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal ! Natsuki n'est pas la seule à être surpris ! Je ne m'attendais pas vraiment à attendre de ça de la part de Yuri ! Et Monica a l'air tout aussi étonnée ! Et pour quelqu'un qui cherche déjà ces mots en temps normal, ça ne doit pas être évident d'essayer de redonner le sourire à quelqu'un ! Mais je commence à comprendre ! Elle essaye comme Sayuri ! Même si ça n'a pas été trop convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayuri l'aurait fait dans ce genre de situation ! Sayuri s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise ! Et retrouve le sourire ! Non ! C'est plutôt sympa ! Je suis désolé de m'énerver pour pas grand-chose ! En tout cas... Une chose est sûre, mes cupcakes vont être le clou de tout le festival ! Ah ! Je te fais confiance ! Ouais ! J'espère que tout le monde sera au top ! Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui ! Je crois qu'il est temps de clore la séance ! Ok ! On rentre ! Tout le monde range ses affaires ! Et tout le monde range ses affaires ! Et je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux ! Ahem ! Je me retourne ? Désolé mais... Je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end ! Bah oui, c'est vrai ! J'avoue, j'avais zappé ! Tu veux que je te donne mon numéro ? Bah ce serait plus pratique, oui ! Pas de soucis ! On s'échange nos numéros ! Tout bien tout honneur, évidemment ! Bon ! Je passe chez toi dimanche alors ! Hein ? Chez moi ? Chez moi ? Hein ? Euh, ça t'ennuie ? Non, pas du tout ! Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi ! Bah oui, c'est juste ! Mais bon, si ça te dérange pas, je crois que je préférerais aller chez toi ! Je pense qu'il y a des trucs chelous chez elle ! Il y a des cadavres, je te dis, c'est une vampire ! Il y a des fioles de sang ! Je mange du sang, c'est un... Bon, on est en face, c'est quoi ton 06, en effet ? J'en ai pas de soucis ! Je préfère ne pas lui demander pourquoi ! Dans tous les cas, ça me gêne pas, il faudra juste que je fasse le ménage dans ma chambre ! J'espère juste que je réussirai à m'en utile ! Je suis pas aussi créatif que toi, tu sais ! Ne te sous-estime pas si tu ris ! On va faire une superbe équipe tous les deux ! Même si tu m'as choisi ! Parce que je te fais pitié ou quelque chose comme ça ! Non mais... Oh, j'ai pas dit ça ! Tu penses pas que je t'ai choisi pour ça, hein ? Hmm... Je sais pas ! Je sais pas, je... Je vois pas d'autres raisons, je t'avouerai... T'oublies peut-être la plus évidente, non ? Si j'ai choisi de t'aider, c'est parce que j'en avais envie ! Mais... mais tu... Elle semble réfléchir et son visage se tend. Yury, arrête de te prendre la tête ! Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le faisais, non ? Ben voilà ! Oh ! Je... Je m'en suis pas vraiment rendu compte ! Je te l'ai dit comme ça, ça me fait plaisir ! Pas à peine d'aller chercher plus loin ! Tu me crois, moi ? Je... Yury se remet à réfléchir, elle me regarde droit dans les yeux pendant un long moment... Oui ! Je te crois ! Elle me dit ça comme ça, comme si ça lui avait demandé un gros effort, puis je vois son visage se détendre. En vrai ? J'ai hâte d'être à dimanche ! Oui ! Moi aussi ! Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte, Yury sur l'étalon. Ok. Je vais rentrer avec elle, en fait. Grosso merde. J'y crois pas. Non, voilà. Le mec, il réalise. Yury va venir chez moi dimanche. J'aurais préféré donner un coup de masse à Yury, mais quand même ! Ça me rend hyper nerveux. C'est vrai que là, il y a quelque chose de particulier. D'accord, d'abord, je commence à avoir habitude avec elle, mais savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. Et elle m'a dit qu'elle avait hâte. Je secoue la tête. Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayuri l'apprenne ? Évidemment. Pourquoi tu te poses la question ? C'est juste évident. C'est pas comme si on était ensemble. Et puis, comme disait Monica, c'est pour le club. J'ai pas de soucis à me faire normalement. On va faire ce qu'on a à faire et tout se passera bien. Bon, on va rester professionnel. Carré, voilà, c'est bon. Carré comme des Kiri, ok. C'est déjà dimanche ! Et depuis que je sais que Yury va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune réponse flippée comme ça. Mais ça sert à rien. Je veux dire, c'est tellement une introvertie et une fille réservée de manière générale. Je baisse la musique volontairement. Je commence à avoir très peur de ce qui va se passer, vraiment. Je suis en flippe. Parce que ça fait 4h30 qu'on enregistre ce putain de jeu et c'est rien encore passé d'effrayant et de traumatisant, on est d'accord. Le jeu nous aurait menti. Je suis sûr qu'elle sortira un peu de sa coquille quand on sera tous les deux. En attendant, on s'est quand même envoyé quelques textos. Elle hésitait un peu au début mais j'ai vite appris pas mal de choses sur elle. Enfin, pour parler d'autre chose, je n'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde et depuis l'autre jour. C'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes, elle a peut-être besoin de moi. Je décide d'aller la voir avant que Yuri arrive. Plutôt que de lui demander, je lui envoie un message disant que je vais passer comme on l'a toujours fait. En arrivant chez elle, je frappe à la porte, j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller chez l'un chez l'autre. Un peu comme si on était de la même famille. La maison est silencieuse. Je voulais faire une pause. Je voulais faire une pause. Je sais pas si c'est le bon moment pour la faire. Parce que là, j'ai pas baissé le son. Là, le son s'est arrêté. Personne n'aurait de chaussée. Sayuri doit être dans sa chambre. Bizarre. Elle ne dévale pas l'escalier pour m'agueuillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Sayuri ? Je vous cache pas que ça m'a rassuré de la voir. Salut, Sayuri ! Avec cette voix, la con, super. Je m'assois. Elle se force à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Ah non, je passe. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas passé me voir. C'est vrai. Ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. La chambre de Sayuri, c'est toujours un bordel. Incroyable. Je reconnais les peluches, la déco, qui est là depuis des années. Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. Au fait, pourquoi tu es venue aujourd'hui ? Tu ne devais pas voir Yuri. Putain, elle est au courant. Elle est au courant, la meuf ! Bon. Pourquoi elle est au courant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si, mais... Attends. Comment t'es au courant ? Voilà, très bien. Sayuri était déjà parti quand on a décidé de ça. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis laissé présidente. C'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah, c'est pas faux, ouais. Kaamelott, toujours, aller voir le film. Mais, et toi ? Tu ne devais pas aider Monica aujourd'hui ? Si, bien sûr. Mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir, en fait. Bon, du coup, c'est juste Yuri et moi, alors ? C'est ça. Sayuri regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent de ce dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire ? Sayuri sourit en secouant la tête. Ça ne va pas du tout, Shuri. Hein ? Pourquoi c'est plus comme avant ? Tout est de ma faute. Je n'étais pas si faible. Si je n'avais pas dévoilé mes sentiments... Sans le faire exprès. Si je n'avais pas fait cette erreur stupide. Tu n'aurais peut-être pas eu à t'en faire pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis puni. Pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici. Aujourd'hui. Il va me faire du mal. Sayuri ! Tu déconnes la meuf ! Arrête ! Je l'attrape par les épaules. Qu'est-ce que tu racontes bordel ? Mais t'entends vraiment ce que tu dis ? Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Il n'y a pas d'autre explication. T'es pas comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Non mais... Lui ! Il y a des trucs, il y a des panneaux, tu vois. C'est comme dans le film. Il y a Odile Doré. Et... Je sais, vous pleurez. C'est coup dur. On est mal. On est dans la sauce, là. Team sauce ! C'est pas le FC Sayuri, là. C'est le FC sauce, hein. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je ne saurai pas ce qui se passe, je n'arriverai pas à penser autre chose. Ah ! Ah ! Ah ! Sayuri, le lance, me lance un sourire inexpressif. Tu me prends en dépourvu, Sturi. Mais... Tu te trompes, en fait. Il m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu te rends compte. Que je me rends compte de quoi ? Pourquoi tu parles ? Je sais pas, qu'elle est dépressive, un truc du genre, qu'elle est... Bon. Tu vas vraiment m'obliger à le dire ? Je crois que j'ai pas le choix, cette fois. En fait... J'ai toujours été dépressive. Je me doutais et, en effet, là, on va bader. Tu le savais ? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis ? C'est parce que la plupart du temps, je me vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que j'ai pertinent ou je sers à rien ? Pourquoi aller à l'école ? Pourquoi manger ? Pourquoi avoir des amis ? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi ? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux. Que personne ne s'inquiète pour moi. J'ai pas venu ici pour souffrir, ok ? Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi répondre. Bah tu m'étonnes. Comment est-ce qu'elle fait pour me cacher ça alors qu'on se connait depuis toujours ? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense qu'à... Je ne pense pas... Enfin, elle a toujours... Qu'est-ce que j'ai dit ? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne m'en as jamais parlé. Je suis ton meilleur copain. Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Alors, au début du jeu, quand on a commencé il y a un peu plus de 4 heures là... Euh... Nick, l'histoire du meilleur copain, c'était la copine reloue. Mais le jeu nous a conditionné. Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord. Je ne fais peut-être pas grand chose. Mais au moins, j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert, les amis. Il fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es pas du tout, Suri. A ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit ? Si je l'avais fait, j'aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois, c'est agréable. Mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. Ah ! C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que ce que je préfère, c'est aider les autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Devoir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on transperce le cœur. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finirai par souffrir. Ah ! Bien ! Pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, qui veulent comprendre ce qui se passe, parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est ce que je constate. On est sur une phase... On a été conditionné, en effet, pendant quatre heures à une love story totalement incroyable et improbable dans ce jeu de drague où il y avait quatre nanas, et parmi elles, mon amie d'enfance, qu'au début, je ne peux pas la saquer, mais qui finalement, derrière ses airs gays, a tenté... En fait, elle est folle amoureuse de moi depuis tout le temps, mais... Du protagoniste, j'ai envie de dire, parce que ça fait bizarre de dire moi. C'est chelou ! Parce que je ne sais pas si c'est mes choix qui m'ont amené là, ou si le jeu, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, ça t'amène là. Écoute, je ne comprends rien à ce que tu ressens, Sayuri. Mais ce n'est pas important. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. J'ai bien l'intention d'y arriver. Non, Sayuri. Tu ne peux rien faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Putain, mais... Et elle se met à pleurer ! Et allez ! Président Zuzu, quoi ! Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. J'ai été puni ! Mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition. Parce que je la mérite. Mais non ! Mais toi, tu mérites... Mais c'est pas le mise, en fait ! La BO du jeu est super. Je te l'ai dit, la BO du jeu est incroyable. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayuri par les épaules. Et cette fois, je l'attire à moi pour l'endresser. Ah ! Sayuri ! Sayuri ! Je me fiche que tu sois égoïste. Non, c'est ma voix, ça merde ! Je me fiche... Mais oui, on lui fait un câlin ! Mais oui, bien sûr ! Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Ça m'a permis de te voir tous les jours et ça en valait la peine. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Je suis mon évidence. Sayuri ! Sayuri ! Ne me rend pas mon étreinte. Elle me fait pas le câlin ! En fait, elle veut, elle, que je la quitte pour être avec d'autres meufs, tu vois, pour tourner la page. En fait, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à tourner la page. J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends à se mettre sangloté près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Si tu ris, je... Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut pour changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Sinon, je me fâche. Hum... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Avec douceur, Sayuri finit par m'enlasser à mon tour. Je sais plus rien. Ça me fait tellement peur. Je ne comprends plus mes sentiments, Asturi. Quand je ne me sens pas complètement vide, je ne ressens que de la douleur. Mais... Tu es si chaud. Ça me fait peur, ça aussi. Sayuri se dégage de mon étreinte. Je suis hyper mal à l'aise. J'allais se faire. Tu sais que le festival, c'est demain, hein. Oui, c'est vrai. Mais... Ah, tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dirais si on est allé ensemble ? On y va deux ? Euh... Ah... Moi, ça me ferait plaisir. Je te jure. Je... Ça me ferait plaisir aussi, alors, mais... Super ! On fait ça ! Ah, Sayuri, essuie ses larmes. Je resterai bien avec elle toute la journée si je le pouvais. Et là, c'est horrible. Evidemment, il fallait que ça tombe sur un jour comme aujourd'hui où j'ai autre chose de prévu. Je devrais peut-être annuler. Evidemment ! Tu devrais annuler, gros con ! Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je... Je ne te le pardonnerai pas. Mais... Nuri va pas tarder à arriver et... Tiens, mais tu veux pas venir avec nous, nous donner un coup de main ? Ce serait plus simple, ce serait un peu cringe quand même d'avoir les deux, tu me diras, mais... Ça serait sympa ! A ma grande surprise, Sayuri secoue la tête. Je pensais que j'avais l'échappatoire, mais non. Non, je suis désolée. Je sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends ? Ah ! Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas. Je devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord ? Ok. A demain, alors. Je vais avoir besoin de prendre un temps. Mais oui, mais embrasse-la. Mais t'es marrant, toi ! Je peux pas ! J'ai pas eu le choix ! Je vais me faire une énième sauvegarde, là ! I think I need to do anything else ... A jeans connu ! Je vais me faire une petite place là. A mon petit peu de tromper, on va faire un petit peu de tromper. Je vais te fermer moi, je vais vous vendre dans un petit peu. C'est ça qu'on va faire comme ça ! Je pense que, franchement, cette petite posinette que j'ai faite, elle était tellement nécessaire parce que j'ai besoin peut-être de souffler un peu dans le jeu. En fait, je suis un peu submergé ici comme vous par l'émotion. J'ai vu que sur le chat, vous disiez « je suis à fond dedans », etc. « qu'est-ce qui se passe ? » Et j'avoue que je suis aussi un peu pris dans l'intrigue. On vient de quitter, donc Sayori, qui nous a fait part de sa terrible dépression, etc. Elle se sent égoïste, elle se sent mal par rapport à plein de trucs. Bon, elle en pince pour nous et elle a du mal à accepter qu'on traîne avec d'autres filles, ça c'est évident. Mais elle veut se forcer à ce qu'on fréquente d'autres filles pour tourner la page. Parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur de s'engager, je pense, dans un truc et de souffrir derrière. Moi, c'est un peu ça que ça me renvoie. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'en sais rien. Comme je dis souvent, on découvrira. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Et c'est vrai que là, j'ai ce rencard avec Yuri totalement fou. Oh là 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 là. Coup dur, hein. Coup dur pour la team Coudure. J'ai du mal à y penser. Alors que Yuri est sur le point de passer chez moi, je crois que Sayori a raison. Je ne devrais pas m'en faire autant. On va bien s'éclater demain. Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. C'est dur de se concentrer mais bon. Ils ont changé l'ambiance musicale comme dire... Reviens un petit peu à la réalité, allez. L'approchant de chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. Yuri ? Ah ! Non, c'est... Ah ! Ouf ! T'es un peu en avance, non ? Désolé. Ah ouais, non, c'est moi. Désolé, mais si t'es pas encore entré. Tu m'attends depuis longtemps ? Non, 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 je... Je viens d'arriver. J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait à mon coup de sonnette. Tu pouvais m'envoyer un texto, tu sais. Si j'avais su que t'étais là, c'est vrai que c'est cringe. Vous faites quoi, vous ? Quand vous arrivez chez quelqu'un, tu vois. Si j'avais su que t'étais là, tu m'aurais dit, je me serais arrivé, je serais arrivé, je me serais dépêché, enfin. Je me suis dit, oui, c'est vrai, mais j'ai pas pensé, je sais pas pourquoi, parce que je suis peut-être taré, c'est ça, en vrai, qu'elle est taré. C'est pourtant ce qui m'importe qui aurait fait... Enfin, passons. Bon, on rentre. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Oui. Tu as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter ? Oui, je crois. Oui, je crois. Enfin, moi, c'est moi qui crois. Enfin, j'espère que je ne suis pas trompé. Je suis sûr que ça ira très bien. Je commence à faire à flipper. Je fais y entrer... Entrer, pardon. Je fais entrer Yuri dans ma chambre. Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. C'est propre, dis donc. Ah ah ! Tu fais le ménage avant que t'arrives, c'est pour ça ? C'est gentil de ta part. Ah, bah pas vraiment, tu sais, c'est... Ça aurait été un peu la honte, autrement, c'est... Hum... Moi, j'adore faire le ménage. Je t'aurais volonté aidé... Je t'aurais volonté... Je parle depuis 4 heures, 5 heures, même. Je t'aurais volonté aidé à le faire, tu sais. Ah ! Je crois que ça aurait été encore plus gênant. Mais regarde pas là-dedans, j'ai... Je l'attrape par le poignet au moment où elle va ouvrir un des tiroirs de mon bureau. Ah ! Je suis désolé ! J'ai fait ça sans réfléchir. Il y avait la tête ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans le tiroir, à votre avis ? Hein ? Bon. La meuf, elle vient chez toi, elle te met mal à l'aise, elle fout dans tes tiroirs. C'est pas grave, hein ? Je la relâche. Elle pose ses mains sur mes jambes, comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher... Attends, attends... Non, elle pose ses mains sur ses jambes, sur ses jambes ! Sur ses jambes. Comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher autre chose. Bon, euh... On s'y met ? Ah ! D'accord ! J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. Des améliorations d'ambiance ? Tu sais, un éclairage tamisé, des bougies aromatiques... Ah oui, quand même ! J'avais pas pensé que ça irait jusque-là, quoi ! Et si ? Et si, en fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part. Ah ouais, quand même, elle va mettre trois bougies, c'est bon, on va pas se retrouver aux Maldives non plus ! Même si la plupart vont passer juste par curiosité, et aussi pour les cupcakes, j'imagine. J'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. C'est super ! C'est bien attentionné ! C'est gentil ! T'es vraiment quelqu'un de passionné, Yuri ! Quand tu t'y mets... Euh... De passionné ? Enfin, je trouve ! Et c'est un problème ? Je te fais une remarque ! Tu vas pas mal prendre le fait que je te fasse une remarque ! Non, mais pas du tout ! C'est quelque chose que j'aime bien chez toi, en fait ! Ah bon ? Tant mieux ! Je suis soulagé ! Et heureuse, aussi ! Tu sais, c'est pas la peine de stresser, hein ! Détends-toi un peu, ça te fera du bien ! Me détendre ? Ça me fait penser que j'ai apporté des trucs... Pour se relaxer. Je pensais les utiliser pendant le spectacle de poésie. Ah bon ? Quel genre... A nous sortir un trois feuilles, on n'est pas prêts, les mecs ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends ! Yuri se met à fouiller dans son sac. Elle en sort quelques bougies... Et une sorte de cylindre en bois. Un cylindre en bois. J'ai fait un peu de shopping en venant ici. C'est pour ça que j'ai touché ça dans mon sac. Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir. Et éclairer la pièce avec des bougies. Mais je me suis dit... Ce serait vraiment sympa, non ? Ouais, ça me paraît super ! Mais c'est quoi ? Voilà ! Elle nous a sortis ! Un cylindre en bois ? Mais elle n'explique pas ! Et heureusement, ton progrès agoniste, qui s'est interrogé de la même manière que vous tous... C'est quoi le cylindre en bois ? Ouais, Baptiste ! T'es pas net, Baptiste ! C'est quoi le truc en bois ? Ah ça, c'est... C'est un diffuseur d'huiles essentielles. Tu te dis qu'elle est un peu en aromathérapie ? On t'appelle ça comme tu veux, hein. Non, bah pas du tout, en fait. Ah ! C'est l'une des choses que je préfère pour créer une atmosphère positive. Selon les huiles et les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. On peut le sentir, s'insinuer dans son corps. Relaxation, énergie positive, romantisme, réflexion. C'est un peu comme de la magie, finalement. Yuri ! Prends ce putain de cylindre et appuie sur un bouton sous la base. C'est un cylindre mécanique, qu'est-ce qui se passe ? Et en quelques instants, un mince filet de vapeur se met à sortir par le petit trou situé en haut du diffuseur. C'est une vapeuteuse, en fait, le truc. Mais ça sent hyper bon ! C'est quoi, Commodore ? C'est de l'huile essentielle de jasmin. C'est doux et assez floral, tu trouves pas ? Oui, ça décrit bien ce parfum. J'ai choisi le jasmin pour le festival. Pourquoi ça ne fait... Attends, qu'est-ce que ça ? Pourquoi ça ne fait pas que détendre ? Ça exacerbe les émotions et aide à les ressentir dans tout son corps. On se sent plus chaud et le cœur qui bat plus sur demain. Tu sais, il y a un côté un peu tantrique dans ce qu'elle explique qui commence à me faire flipper. Je me suis dit... Je me suis dit que ce serait idéal pour partager nos poèmes, non ? Là, j'ai une image de Didier Bourdon dans Les Trois Frères qui nous dit « Et si on se mettait tout nus, maintenant ? » C'est dur. Oui, sans doute, si tu veux. T'as l'air de petit colette, en tout cas. Je te fais confiance. Yuri ? Non, c'est bon. Yuri sourit gentiment. Elle semble clairement passer un bon moment. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. C'est pour faire quoi, ça ? Eh bien, est-ce que tu as acheté le papier origami que je t'ai demandé ? Oui, je l'ai juste ici. On ne va pas s'en servir pour faire des origamis. Ce que je pensais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque feuille. Il nous faudra une petite centaine. Allez, carrément ! Eh bien, c'est quoi l'idée alors ? Je vais couper les bouts de ruban et les accrocher à l'entrée de la salle. Ensuite, on pourra attacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. Ce serait joli, non ? En plus, ça attirait l'attention de tous ceux qui passent devant la salle. Ça pourrait leur donner envie de jeter un oeil à l'intérieur. C'est une bonne idée, ça. Bravo ! Je ne savais pas que tu étais aussi créative, Yuri. Tu trouves ? C'est mal ? Plus ni moins ! C'est vrai que parfois, j'ai un petit côté passionné, comme tu dis, mais... Elle se met à rougir en poussant un petit rire. C'est moi où elle a l'air plus détendue que quand on est que tous les deux. C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. Tiens, Sturie, prends ce marqueur. Tu peux écrire les caractères que tu veux. Je t'aiderai quand tu aurais fini de couper dans les rubans. Allez, c'est parti ! Coupe dans les rubans, on va aller assis par terre, etc. Je me mets tellement mal à l'aise que moi, je te réagis quand même à contre. Je me mets à écrire un caractère différent sur chaque feuille en faisant de mon mieux pour que ça rentre bien. Son côté, Yuri déroule une longue bande de rubans rouges jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Ensuite, elle fouille à nouveau dans son sac et sort un couteau de poche. Oh ! Le couteau est étrangement beau. La poignée argentée est gravée d'un motif de vague très élaboré. La lame, elle, comme Francis, est légèrement bleutée. C'est pas un couteau ordinaire, ça ? Il est classe ! Ah ! Euh... Manifestement, gêné, Yuri regarde ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me trouver bizarre, mais... Bah non, mais je suis pas là pour te juger. Chacun a son truc, je veux dire. Tu te promets que tu vas pas te moquer de moi ? Promis ? D'accord. En fait, j'adore les couteaux. Je les trouve vraiment beaux. C'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi, je... C'est pas dit que le côté artisanal ou la pression de danger qu'il dégage, mais... Mais qu'est-ce que je raconte ? Je dois me trouver bizarre, non ? Ah ! 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 Juste un peu ! Tu vois, tu te poques de moi avec tous tes potes sur le chat, là. Non mais je me moque pas, je trouve ça marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est original comme truc. Mais bon, quelque part. Sauf que ça te va bien. Ça me va bien. Oui, c'est un truc de passionné, les... Les couteaux. Et en plus, il faut reconnaître que celui-ci, il est particulièrement cool. Ça a un joli couteau. C'est vrai. C'est vrai. Oh, il est beau, hein ? Et je la vois se détendre à nouveau. Et quand on parle de couteau, ça la détend. Là, là, c'est cringe. Là, oui. Bon. C'est pas le même cringe que tout à l'heure avec Sayori, on est bien d'accord. Tu veux que je te le prête ? Vas-y, pourquoi pas, vas-y. Il me tend son couteau avec précaution. La poignée tournée devant moi. Heureusement. Je le prends, je le fais tourner dans mes mains. Il est lourd et semble extrêmement solide. Mais où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça ? Curieux de savoir s'il est affûté, je pose mon index sur la pointe. Aïe ! C'est-tu ri ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi affûté, ça coupe, ce bazar, bordel. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Il est très bien affûté. Il coupe la peau comme du papier ? Oh non ! Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Et si c'est une putain de vampire, je suis dans la merde ! Je l'ai dit. C'est une vamp. Yuri prend ma main et examine la plaie. C'est une vampire. Ah ! Elle la regarde intensément et est prise d'un frisson. Cesse de stress, je vais aller nettoyer ça. Ah mais... Sans prévenir. Elle met mon index dans sa bouche et se met à sucer la plaie ! C'est une putain de vampire ! Je sens sa langue s'enrouler autour de mon doigt. Instinctivement, je retire ma main. Oh ! Excuse-moi ! Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je... Alors c'est une vampire mais elle ne le sait pas encore. Gros storytelling. Rouge comme une pivoine, Yuri baisse la tête. Non mais Yuri... Je crois que c'est le truc gên... Je crois que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Je suis vraiment désolé. C'est que... C'est vrai que c'est un peu bizarre et que ça m'a surpris. Bah tu m'étonnes. D'un autre côté, il cherchait juste à m'aider, non ? Écoute, c'est pas grave. C'est... Hein ? On va essayer de détendre l'atmosphère ! Tu savais bien qu'il allait se passer un truc chelou ! Ah ! Elle garde la tête baissée. Et si elle restait comme ça toute l'après-midi ? Bah non, mais tu sais quoi ? C'est peut-être débile mais je le fais quand même. Je prends sa main et laisse son index comme elle l'a fait pour moi. Si tu ris ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Comme ça, on est à égalité ! Un booking 50-50 ! C'est du génie ! C'est Vince Rousseau qui a écrit ça à ce peuple. Oh la vache ! Elle me regarde comme si je venais de faire quelque chose de mal. Ah ! Bien sûr que tu as fait quelque chose de mal. Ça va pas en fait ? Bon, je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait très pesant là. Bah écoute, moi j'aimerais bien l'avoir le jasmin parce qu'entre la chaleur de mon bureau, avec les lights et tout, qui pop et tout, le fait que vous êtes 197 ! Parce que plus j'avance, plus vous êtes en train d'être là et de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con ? Il se fait sucer son doigt. Et alors ? Je ne suis jamais arrivé ! Bon. C'est que tu es bizarre, ce tu rire ? Elle pousse un petit rire timide. Hein ? Attends, c'est moi qui suis bizarre ? Attends, je ne sais pas quoi dire là. Tu as une boîte à pharmacie ? Bah euh... Ça va aller, t'inquiète, c'est une petite coupure. C'est... Je devine les phrases ! Je... 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 C'est comme euh... Neo dans Matrix. I know kung fu ! I know le script ! I know... Regarde, ça c'est de même plus ! Ah oui ! Ah oui ! Tant mieux ! La tension se dissipe rapidement. On reprend chacun nos activités respectives. Je vois le couteau de Yuri couper le ruban avec une facilité déconcertante. De mon côté, je continue à m'occuper des papiers. Quand on a terminé, on les attache au ruban et on étale le tout par terre. C'est beaucoup mieux que ce que j'aurais cru, ça sera super comme rideau d'entrée. Ça rend vraiment bien, t'as une bonne idée, elle est géniale Yuri. Merci ! Mais bon, c'est juste que... Je l'ai trouvée en ligne, en fait. On passe à la suite ? Allez ! Mais tu veux faire quoi ? J'aimerais bien faire une banderolle. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah oui, c'est vrai, de la peinture, voilà. Yuri m'a effectivement demandé d'acheter une boîte de peinture à l'eau. Il va nous falloir six verres d'eau pour diluer la peinture. Tu peux aller les chercher ? Pas de soucis. Bah c'est chez moi en même temps, je peux aller dire bah va aller chercher, c'est pas chez elle. Attends, 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 elle me demande de quitter la pièce et de revenir ? Elle me demande de quitter la pièce ? C'est en train de devenir con. C'est en train de devenir terrible. Six verres d'eau ? Mais comment tu portes six verres d'eau ? Elle est con, elle. Comment on fait ? Je reviens tout de suite. Et il se pose pas de questions, lui, il le fait. Merci beaucoup. Mais ne les remplis pas. Sinon, la peinture sera trop diluée. Suivant son conseil, je décide de prendre des petits gobelets en plastique plutôt que des grands verres. Je les dispose sur un plateau et pas con pour faire sous-coupe et je retourne dans ma chambre. Yuri ? Oui ? Ça va ? Elle est habillée ? Elle est vivante ? Bon. Je lui aperçois redescendre rapidement sa manche sur son bras. Je l'aperçois rapidement Sansa. T'es un peu rouge ? T'as eu chaud ? Euh... Non, pas du tout. Tu vas bien. Bon. Dis-lui on la peinture. T'es en train de faire un truc ? Yuri change brusquement de sujet et déballe la peinture avant de la mettre dans les gobelets. Bien. Je pensais faire quelque chose de simple qui aurait un très joli rendu. J'aimerais faire un dégradé sur toute la banderole en commençant par les couleurs de l'aube puis de la journée enfin du crébuscule et de la nuit. Quand ce sera sec, j'écrirai quelque chose d'inspirant dessus. On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade. Et à l'avant de la salle. Oui c'est de bonne idée. Tu vas écrire quoi ? Hmm... Ce sera plus amusant si je te fais la surprise. Elle me lance un grand sourire. Si tu le dis. Après avoir déroulé la banderole, on s'agenouille chacun d'un côté pour éviter de se gêner. A l'aide du pinceau, Yuri ajoute quelques points de différentes couleurs sur la bannière pour nous servir de guide. Ça me rappelle l'école primaire. Prendre des banderole à la peinture à l'eau, c'est le genre de trucs qu'on faisait en petite classe. Ça détend. Ah ! Désolé que ça soit aussi infantilisant. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est... Prends tout mal, elle aussi ! Oh là là ! C'est plutôt sympa en fait. Oui, c'est sympa. Je suis content que ça te plaise à toi aussi. Yuri s'arrête de peindre un moment et se met à réfléchir. Tu sais, pour moi il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser. D'ailleurs en général ça ne me tente pas. Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Même si c'est pour faire quelque chose de simple, comme lire par exemple. et même si on se parle peu, être simplement avec un ami c'est toujours plus appréciable, plus agréable. Personnellement, ça me suffit pour être heureuse. Ah bon, même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois qu'on voit, je crois, enfin, je vois ce qu'elle veut dire. C'est pareil, quand je joue à un jeu et que je regarde un anonyme, il me suffit d'être en compagnie de quelqu'un pour passer un bon moment. Pareil pour moi ! Yuri me sourit gentiment. J'étais sûre que tu me comprendrais. Elle se penche sur la banderolle pour attraper un autre pinceau. Je fais pareil. À un moment, on se cogne tous les deux la tête. Et voilà, le booking ! Aïe ! Pardon ! Yuri se recule brusquement et je lève les mains par réflexe. Tu t'es fait mal ? Non, non, ça va. C'est ma surprise, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me le donner, ce pinceau. C'est pas de ta faute ? Oh, mais ta tête ! Oh là là ! Son cou et son visage sont constellés de taches de peinture. J'en ai foutu partout. Titre. J'ai quelque chose sur le visage ? Ouais, j'étais un peu aspergé de peinture. Incroyable ! Merci pour mon trou ! Quatrième mois pour Kaleeloo. 42 ? Doublée de bœufs. Headshot. Désolé, c'est de ma faute. Je vais aller chercher une serviette. Je me dépêche d'aller chercher une petite serviette que je trempe dans de l'eau chaude. Je retourne dans ma chambre et je m'agenouille devant Yuri. Ce jeu est infâme. Tiens, attends ! Je lui tamponne le cou et le visage avec la serviette. Ah ! Ça va ? C'est chaud ! Je ne m'y attendais pas. Désolé. Je ne vais pas utiliser de l'eau froide. Non, ça aurait été froid. Quand j'ai fini, je commence à retirer ma main mais soudain, elle me retient le poignet. Attends. Hein ? Juste... un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah bah, tu m'étonnes. Je garde ma main contre son cou. Elle me regarde dans les yeux. Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle lit ses livres. On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées. Elle respire doucement, son souffle passant à travers ses lèvres légèrement entreouvertes. En fait, je lui ai mis un coup de boule. C'est normal. Qu'elle est... Qu'elle est un peu stone. Elle est en train... Elle va pas ça dans la soumission. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'odeur de jasmin qui me donne une sensation de vertige ? Ça se trouve, elle a mis un truc pour m'empoisonner, que je respire. Voilà, super. Les doigts délicats de Yuri autour de mon poignet m'envoient comme un picotement dans le bras. Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien que de... Le jeu me met mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu mon temps de lecture. Là, ils sont en train de me mettre mal à l'aise. Ah ! Elle se recule lentement. Désolé. J'ai un peu la tête embrumée aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès de me mettre à rêve assez. Mais c'est rien, t'inquiètes. Tant que t'es pas en train de me menacer avec un couteau, tout va bien. La magie de l'instant se dissipe aussi vite qu'elle s'est instaurée. La magie de l'instant, carrément. Ah ouais, bon. Yuri reprend son pinceau, mais ses mouvements sont plus maladroits, comme si elle n'arrivait plus à se concentrer. Je garde le silence en faisant comme si de rien n'était, un peu malgré moi. D'un geste hésitant, je récupère mon pinceau et j'imite Yuri. Ça devrait le faire. Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire les étoiles. En prenant du recul, je trouve la banderole très jolie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi réussie. Je suis vraiment contente du résultat. Oui, moi aussi. Tu voulais pas écrire un truc dessus, c'est ça ? Oui, mais plus tard. Il faut d'abord qu'elle sèche. C'est vrai. Mais ça va pas prendre trop de temps, non ? Le mieux, ce serait peut-être que je la laisse ici et que tu l'amènes demain matin. Comme ça, j'écrirai dessus juste avant le début du spectacle. Ça te va ? Pas de problème. On a un cas à faire comme ça. Parfait. Dans ce cas, je crois qu'on en a terminé. Ouf. Ah ah. Tu dis ça comme si tu étais content que ça soit fini. J'avais l'impression que tu avais passé un bon moment. Je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à tout boucler. Ah oui. Moi aussi, pour tout te dire. J'avais peur qu'on manque de temps. Bon. Il va falloir que j'aille faire à manger. Ah. Tu vas rentrer. Genre, il veut passer plus de temps avec elle alors qu'elle le met quand même vachement mal à l'aise. Mais bon. Et tout le monde. Et ouais, j'espère qu'on aurait eu un peu plus de temps après ça. Eh bien. Yuri se met à réfléchir. Je crois que ce ne serait pas très raisonnable si je restais plus longtemps. Je suis désolé. Moi aussi, j'espérais qu'on ait plus de temps. C'est sûrement de ma faute. Je suis un peu lent, désolé. Non, non. Tu y es pour rien. Et puis l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à tout faire, non ? Oui. Alors, il n'y a pas de quoi être déçu ni rien. Rassemblant ses affaires, Yuri semble un peu abattu. Je comprends pourquoi. Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des copains dans un environnement détendu. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive. Dès que Yuri est prête, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir accompagné chez moi. Vous n'avez pas de soucis ? Ravi d'avoir pu t'aider. Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre que tu veux que je te ramène demain ? Ça marche. Bon. Yuri semble un peu agité. À demain alors ? Attends. Je commence à parler sans réfléchir. Et fais pas le con, John. Tu sais... Non, mais ça, c'est ma voix. Tu sais, c'est pas grave qu'on ait manqué de temps. Parce qu'on peut en mettre ça. Tu peux passer quand tu veux. Ou alors, on pourra aller faire un tour. Ou putain, le deuxième rendez-vous ! Ah, mais j'ai oublié que t'aimes pas trop sortir. Et pendant que je cherchais mes mots, Yuri esquisse un sourire assez embarrassé. Bref. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et puis après, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est très gentil, ce tuerie. Yuri fait un pas vers moi puis me sert brièvement la main. Ce que j'aime chez toi ? Euh... Il n'y a plus de musique. Volontairement, à ce moment-là, les bâtards. Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça, moi ? Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle se recule d'un coup. Sayuri ! Quoi ? La même réaction... Ah, mais salut, Sturi ! Sayuri ! Écoute, c'est pas ce que... C'est pas... C'est pas ce que vous croivez ! T'inquiète, Sturi. Je vais passer juste faire un coucou. Ça fait plaisir de te voir. Je suis désolé, mais il faut que je file. Quoi, déjà ? Dommage ! Excusez-moi ! De toute façon, on se voit demain. Festival, je veux dire. Oui, bien sûr ! Sayuri lui fait un grand sourire. Bon ben, alors à demain ! Et manifestement, gêné, Yuri s'en va d'un pas vif. Sayuri lui fait au revoir de la main. Et... Et... Et on est reparti pour faire la merde ! C'est ça ! On refait le match 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 ! Eugène ? Sayuri ! Je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui ! J'essayais de rester chez moi. Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Mais bien sûr qu'elle se faisait des films ! Évidemment qu'elle se faisait des films ! Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi ? Et le protagoniste il a ce côté maladroit, un peu menteur, etc. Enfin bref, il est pas honnête lui aussi. De quoi tu parles ? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Yuri, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse que vous soyez aussi bons amis. C'est tout ce qui compte pour moi. Et des larmes se mettent à couler le long de son visage. Elle pense pas un mot de ce qu'elle est en train de dire justement. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça à Asturie ? Je devrais être heureuse pour toi. Alors, pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire ? Parce que tu... Parce que t'es in love ! Et tu sais pas, t'arrives pas... Bon, ils sont tous cons, ils... Ça fait si mal ! Tout me fait si mal ! Ce serait tellement mieux si je disparaissais. Putain, mais elle va arrêter. Mais Sayori, tu dis pas ça. C'est vrai, Asturie. Si j'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devrais tout simplement... Monica ? Pourquoi Monica ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Monica ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Monica ? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Ça lui rit ? C'est vrai ce que je t'ai dit, tu sais. Je vais tout faire pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ce que t'as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, quand il dit ça, j'ai pas l'impression qu'il soit sincère. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Même si ça doit me prendre toute ma vie. Je resterai auprès de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. Mais... Sayori détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur, Sayori. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori ? J'ai peur de... de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori ? C'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Tu ris. Je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà. C'est dit. Et... Et en plus qu'elle, elle dit ça suffit, ça... C'est... Ah ! Sayori, on arrête. Je voudrais que t'arrêtes de souffrir déjà d'une. Je glisse ma main le long de son bras, serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles ? Je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faut. Là, tout de suite. Écoute. Horrible. Horrible. Soit... Je lui dis je t'aime. Soit c'est la Freehand Zone. Ah ! Pourquoi ? Pourquoi ? C'était une bonne idée de jouer à ce jeu. Pourquoi ? En fait, c'est ça. Les mecs, ils ont dit c'est horrifique parce que ça te met face à des situations. Il n'y a rien d'horrifique en fait. Ah si. Le côté cringe, le malaise, tout ça, tout ça, voilà. Je comprends pour tous ceux qui ont joué que je suis traumatisé. Je ne sais même pas si je suis à la moitié, si je suis... Voilà, mais l'histoire est bien racontée. C'est facile, c'est quand même un peu du truc à l'eau de rose, tout ça, mais bon, bref. Bon, alors je fais quoi ? Déjà, je vais sauvegarder parce que c'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a une team sondage qui est présente. Vous êtes plus de 200, on est plus de 200. C'est le pic d'audience qu'on fait sur l'épisode. No spoil, surtout, no spoil, les amis. No spoil. Les modos, je compte sur vous si ça spoil. Soyez cool, je ne veux pas que les gens qui soient là prennent du spoil, je n'ai pas envie de m'en prendre moi-même. Je t'aime ou tu seras toujours ma meilleure amie ? Le tu seras toujours ma meilleure amie, c'est quand même le friendzonnage. Mais alors, il va trop loin celui-là. C'est trop la friendzone. Je ne peux pas ne pas lui dire je t'aime. Je ne peux pas ne pas lui dire. Et j'ai vraiment l'impression que le jeu tente de nous détourner. Nous détourner totalement de l'idée de vouloir lui dire je t'aime parce que tu viens de passer tout ce moment avec Yuri. Même si toi, moi en jouant j'ai trouvé ça cringe, ton perso il est resté assez sensible par rapport au truc. Sayuri, elle s'est pointée genre je gêne et tout. Mais, si je lui dis je t'aime et que c'est bien happy end, etc. On fait quoi après ? C'est quoi la suite du jeu ? Est-ce que ça se poursuit ? C'est pour ça que j'ai sauvegardé. Je sauveur, je lui dis je t'aime, je vois ce qui se passe et après, on reviendra en arrière. On peut le faire. Sayuri, je t'aime. Hein ? C'est la vérité. Donc je ne vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que ce que je t'apprécie parce que je... C'est juste moi, j'aurais dû me rendre compte plus tôt, je... mais en passant du temps avec les autres au club, en me faisant de nouvelles copines, en te voyant tous les jours, ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi. C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes. Tant qu'on continue à vivre comme ça tous les jours, tous les deux, je sais qu'on sera heureux. Soudain, Sayuri me serre fort dans ses bras. Soudain, c'est vrai. Parce que je te le dis. J'ai l'enveloppe de mes bras et la serre contre moi. On ne sera plus jamais séparés. Je t'aime, Sury. Je vais être avec toi pour toujours. Moi aussi. Je sens son étreinte se relâcher un peu. Je ne comprends pas. Quoi donc ? Tu devrais être heureuse. Putain, elle bat toujours. Elle bat toujours ! Je me suis toujours imaginé ce moment en me disant que ce serait l'instant le plus beau de toute ma vie. Alors pourquoi ? Malgré tout. Pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper ? Ils sont toujours aussi noirs, Sury. Ça va aller, Sayuri. Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je serai toujours avec toi. C'est tout ce qui compte désormais. D'accord. Je te fais confiance. On relâche lentement notre étreinte. Bon. Du coup, le festival, c'est demain. C'est notre premier rencard. Héhé. C'est vrai que ce fait, c'est un rencard. Ça se transforme en rencard. Bon, il y a une suite alors. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça, tu sais. Je veux juste qu'on soit exactement comme avant. Même si, bah, on est ensemble. Je ne crois pas que je pourrais en supporter davantage. C'est tout neuf. Ça me fait peur. Je comprends. On ira à ton rythme. Dis, Sury. Sury, lève les yeux vers moi. Est-ce qu'il sent un sourire triste ? Même si, je suis vraiment très triste. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi, non ? De quoi ? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Tu veux dire que ça te rend triste, Sury ? Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas ce que je ressens. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait des piles. Mais, c'est pour ça que je veux te faire confiance. Tu sais, tout ce qu'il y a de mieux pour moi. Oui. C'est vrai. Je te le promets. Je dis ça, mais en fait, je n'ai jamais été aussi peu sûr de mon coup en ce qui me concerne. Non, mais là, tu lui dis, tu dis, bon, ça va, ça va partir en happy end, mais elle te remet le doute derrière. C'est improbable. C'est improbable. Et comment vont réagir les autres ? Parce que là, je ne peux plus faire des rendez-vous comme ça avec Yuri, recevoir des poèmes d'amour de Natsuki en douce, Monica qui m'impressionne. tout va changer à partir de maintenant. Mais j'ai autant de mal à comprendre ces sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter, je me demande si je ne devrais pas en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va pas mal me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire ? Est-ce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas que les choses s'arrangent ? J'en sais trop rien. Je ne sais pas. Je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider. Sayuri est la personne qui compte le plus pour moi et je ferai tout pour qu'on soit heureux tous les deux. Bon. C'est le jour du festival ! Il n'y a pas de musique ! Il n'y a pas de musique ! Ah bon ? Encore aujourd'hui et encore plus que d'habitude, je m'attends à aller au lycée avec Sayuri. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller mais j'ai peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du spectacle devraient être quasiment terminés. La banderole que j'ai peinte avec Yuri est sèche. Je l'ai enroulée délicatement pour l'emporter. Elle m'a envoyé un message pour me rappeler gentiment de ne rien oublier et je l'ai rassurée. Pourquoi il n'y a pas de putain de musique ? Ça m'angoisse là. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayuri et Yuri. Et pourquoi Yuri ? Pourquoi pas avec Natsuki ? Mais connaissant Monica, je sais que le spectacle sera génial aussi. Non mais là, Yuri, il faut oublier. Il faut oublier. Il n'y a plus de Yuri. Il n'y a pas de musique. Pourquoi il n'y a plus de musique ? C'est fait exprès. C'est dans le script. C'est Yuri. Tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place des petites brochures sous chaque pupitre de la classe. Ça doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du goût de Monica. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu ne sois pas venue avec ça, Yuri. Elle a encore eu une panne de réveil. Exagère. Un jour, aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite ce que je viens de dire. Sachant que ce n'est pas si simple que ça pour elle. C'est vrai que la meuf est dépressive. Elle nous a dit me lever le matin à quoi ça sert. Ouais, non mais bon, te lever le matin à quoi ça sert, mais bon, normalement ça va mieux. J'ai avoué mes sentiments, ça va, c'est bon. C'est bizarre ça. Mais, j'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Ah ah, tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle ce Sturie. J'ai été sur le truc auto pour savoir s'il y avait vraiment plus de musique ou s'il y avait un truc qui avait buggé, mais visiblement non, il n'y a plus de musique. Mais pourquoi par contre elle me dit mes responsabilités vis-à-vis d'elle ? Surtout, après votre discussion d'hier, tu l'as un peu laissée sur la corde raide avec tout ça. Notre discussion. Monika, t'es au courant ? Évidemment. Je suis la présidente du club après tout. Putain. Elle m'a déjà dit ? Tu vois, je sais. Elles se sont déjà passées un coup... Les meufs, quoi. Elles se sont déjà appelées, elles sont courants. On peut pas garder ça pour nous, pour après l'annoncer, ensemble, prendre la décision. Non. Elle a tout raconté au téléphone. Et l'autre, elle me regarde avec ses yeux, là. Je suis au courant. Alors, on fait des cachotteries ? Elle dit comme ça, on fait des cachotteries ? Gêné, je me mets à bégayer. Pourquoi ? Parce que Monika, depuis le début du jeu, nous impressionne. Sayori lui a raconté déjà ce qui s'est passé. Elle a dit qu'on est ensemble, maintenant. J'avais pas l'impression d'annoncer ça à qui que ce soit, aussitôt. Écoute, tu connais pas toute l'histoire, alors t'en fais pas. J'en sais certainement plus que tu le crois. Quoi ? C'est encore plus flippant. Monika, aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Je déteste quand elle se fait comme ça. Elle fait partie vraiment des personnages que je déteste le plus de Ever, de tous les jeux auxquels j'ai joué. Vraiment. Tiens, tu veux jeter un oeil au prospectus ? Ils sont très réussis. Ok, vas-y, fais voir. Je prends un des prospectus placé sur les pupitres. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut être sûr que les autres prendront notre club un peu plus au sérieux avec ça. Il n'y a toujours pas de musique. Oui, je suis bien d'accord. Je fais y être le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel autour. Je reconnais les poèmes de Natsuki, de Yori. C'est ceux qu'elles ont lus quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je passe au poème de Sayori. Il est différent de celui qu'elles s'est entraînées à lire. Je ne le connais pas celui-là. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je ne l'ai pas lu. Je pense que vous l'avez lu. Sayori, ça ne va pas mieux. Ou alors, attends, 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 attends. Elle l'a peut-être écrit avant. Elle l'a même probablement écrit avant. Elle l'a certainement écrit avant. Bon, celui-là, je ne vais pas mettre de notes. Bizarrement, vous m'excuserez. Je ne vais pas mettre de notes à ce poème. Ça n'a pas l'impression d'être véritablement un poème. Donc, c'est bien. C'est balaisant, non, pas du tout. C'est quoi ce délire ? En lisant le poème, j'ai eu soudain la boule au ventre. Ben oui. Tu ris ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Surtout, putain, son poème avec les bouteilles, là, je m'en souviens, il est tellement bien. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori, alors je... Ah, pas de souci. Essaye de faire vite, d'accord. Je quitte rapidement la salle de classe. Ne coupes pas trop vite. Ce que j'entends, Monica me lancer en partant. J'accélère le pas. À quoi est-ce que je pensais ? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori. Mettez de la musique, s'il vous plaît. Putain, il n'y a plus d'ambiance, c'est horrible. Ce n'est pas la mer à boire de l'attendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Et puis, hier, je lui ai dit que tout resterait comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin que je veux lui offrir. J'arrive chez Sayori, je frappe à la porte, je ne m'attends pas à ce qu'elle ouvre, puis qu'elle répond pas au téléphone non plus, comme hier. J'ouvre la porte, j'entre dans la maison. Sayori, elle a vraiment un soleil de plomb. J'avale ma salive, je n'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller. C'est vraiment un truc qu'on fait quand on est en couple. Ils rajoutent des lignes de dialogue volontairement pour faire monter le suspense, c'est incroyable. Enfin bon, ça ne me dérange pas, j'arrive de la chambre de Sayori, je frappe à la porte. Sayori, réveille-toi, Fénias. Pas de réponse. On s'est croisés à tous les coups. J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça, mais j'ai l'impression de violer sa vie privée. Enfin, elle ne laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayori. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais dû sauvegarder avant. Alors par contre, bon, au-delà que... Au-delà que... SABAD. SABAD. Et puis, j'ai remonté le son volontairement en plus. Une erreur est surveu. Fichier Gamescript. Fichier Gamescript tiré ch5.rpy ligne 307. Voir le fichier traceback.text pour plus d'informations. Une erreur est survenue. Non mais je pense que c'est juste pour rendre le truc un peu plus dramatique que c'est... Putain, l'horreur ! Mais quelle... Mais quelle angoisse ! Ça fait 5 heures que je joue à ce truc-là et il y a ça ! Bon. C'est horrible, hein ? Je suis désolé. C'est quoi ce délire ? C'est un cauchemar. C'est obligé. C'est pas réel. Pas moyen que ça soit réel. Sayori n'aurait jamais fait ça. Tout allait si bien ces derniers jours. Mais non ! Tout allait pas si bien ces derniers jours, justement ! Il a rien compris, lui. Je me retiens de vomir. C'est parce que je lui ai dit que je l'aimais. Que ça a fait ça. C'est là où j'ai eu le choix. Bon, attends. Je vais sauvegarder ça. Ça. Je reviens en arrière. Je vais sauvegarder. Je peux reprendre. Dire qu'il... Non, mais en fait, j'ai envie de savoir ce qu'il raconte de ce fait. J'ai dit à Sayori ce que je ferais pour elle. Je lui ai dit que je savais qui était le mieux pour elle et que tout irait bien. Alors pourquoi ? Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi j'ai pas pu l'aider ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je lui avoue mes sentiments. C'est là que j'ai fait une erreur ? Sayori avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a même expliqué que je lui faisais de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Alors pourquoi ? Je lui ai dit que je l'aimais. Est-ce que c'est ce qui n'a fait qu'empirer les choses ? Donc tu vois, c'est ça, c'est ce choix-là. La meuf, elle voulait qu'on la ferait une zone. C'est bizarre, hein ? Personne ferait ça, quoi. C'est de ma faute les pensées qui se bousculent dans ma tête, ce que j'aurais pu faire pour ça. Il m'aurait fallu que je passe plus de temps avec elle, que je l'accompagne à l'école, que je reste ami avec elle. Comme ça a toujours été le cas, si j'avais fait ça, j'aurais pu m'empêcher d'en arriver là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre du club de littérature, rien à foutre du festival. Bah oui, évidemment. Je viens de perdre ma meilleure amie. Même pas, elle a perdu sa meuf, celle avec qui j'ai grandi. C'est horrible, c'est infâme. Impossible de la... J'avais qu'une seule chance, je n'ai pas été assez attentif. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Putain, mais je lui ai dit que je l'aimais. Je t'aime, c'était trop pour elle. Non, mais c'est vrai qu'on a lolé jusqu'au bout, on était embarqué, petite histoire d'amour, etc. Tout va bien, mais là, là, on a basculé, hein. Moi qui attendais pendant tout ce temps-là, quand est-ce qu'on bascule, là, ça bascule. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. À la fin, ok. Bon, bah, on va recharger une partie. Je redémarre de ce fait, c'est incroyable. Ce jeu ne convient pas aux hommes fonds ni aux personnes facilement choquées. Il y a eu une erreur tout à l'heure. C'était là, hein. Attends, je dois re-tout refaire ? Attendez. Attendez. Je dois voir tout me taper ? Je vais vraiment devoir... Je vous laisse, toi. Non, mais est-ce que je dois vraiment tout me retaper ? Parce que là, le fichier caractère a disparu. Il y a un truc avec le fichier du jeu. S'ils l'ont effacé ? Je dois aller voir ma corbeille. Bon, je me mets... Je me mets en pause. Bande de... Bande de... Ney ? Non, il ne faut pas que je le fasse, non ? Je me mets en pause. Deux secondes. De toute façon, je vais prendre une pause, là, parce que... Je check ce qu'il en est, je reviens. Bon. Bande de... Non. Deux thirdes. Bon. 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 Bon, j'ai rien retrouvé, là, le joueur démarre. Et ça bug ? Putain, c'est pété comme WWE2K20. Je vois une fille courir vers moi en agitant le bras comme si elle se fichait totalement de... Mais je vais devoir refaire tout le jeu ! Je vais devoir tout me retaper ! Mais non ! Je vais devoir tout me retaper ! C'est un peu mon avis d'enfance ! Niquez-vous ! Je déteste le matin avec tous ses couples et ses groupes... Attends, 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 c'était pas dans le script de tout à l'heure, ça ! ... 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 C'est dans le script ? ... 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 devait se pendre et le jeu devait redémarrer sans qu'elle existe et monica ah bah ça je vous vois vous marrer dans le chat là ça rigole alors là pour ceux qui savent bon désolé j'ai pas lu volontairement parce que là mais ça peut être la même histoire mais qu'est ce qui s'est putain de passé monica ça alors je ne m'attendais pas pardon je ne m'attendais pas à te revoir ici ça fait un bail dis donc ah non en fait bah si mais non en fait pas trop mais mais oui c'est clair évidemment monica me sourit gentiment était dans la même classe la dernière putain mais on est vraiment revenu au point de départ sauf qu'il n'y a pas sayuri c'est la fille la plus populaire de ma classe intelligente jolie sportive en clair beaucoup trop bien pour moi du coup quand elle me sourit comme ça ça me non mais pourquoi t'es là au fait ah je cherchais des fournitures pour mon club tu sais s'il ya des feuilles cartonnées là dedans des marqueurs je sais pas moi regarde ton placard cette phrase est géniale je fais partie d'un club de débat c'est ça ah oui en fait en fait bah oui mais en fait non alors en fait je l'ai quitté ah bon là oui en fait je suis la musique non mais la musique c'est putain d'arrêter encore en fait je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs on a l'impression que tout ce qui les intéresse c'est de débattre sur le budget et la publicité comment préparer les manifestations je préfère m'occuper d'un club d'un groupe pardon où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial est intégré quel club du coup en fait j'en ai créé un club de putain les glitchs un club de littérature de littérature ça a l'air un peu naze combien vous êtes de membres c'est un peu gênant mais on n'est que trois pour l'instant donc il ya que l yuri natsuki il n'y a pas ça yuri c'est pas facile de trouver des nouveaux membres pour un thème qui paraît aussi barbant à plat c'est l'effet papillon les mecs c'est le putain d'effet papillon tu m'étonnes tu sais que c'est pas barbant du tout la littérature c'est vaste il ya la lecture l'écriture la poésie un de nos membres a même mis sa collection de manga dans la salle du club sérieux oui c'est marrant non elle répète sans arrêt que les mangas c'est de la littérature bon elle a pas tort d'une certaine façon et puis un membre c'est un membre non elle a bien dit elle il ya une meuf qui aime les mangas bah oui c'est natsuki espèce de qui se souvient pas en fait de tout ce qu'il ya eu avant mais dis moi ce tu ris est ce que tu dis moi ce tu ris que tu chercherais pas intégrer un club par hasard bah plus ou moins je dans ce cas tu crois que tu pourrais me rendre un gros service je ne vais pas te demander de te joindre à nous mais si tu veux si tu pouvais au moins venir voir à quoi ça ressemble ça me ferait très plaisir s'il te plaît j'avoue que non c'est moi ça j'avoue que je vais pas vrai j'ai pas vraiment de raison de refuser puis comment dire non à quelqu'un comme monica d'accord si tu veux ah mais c'est génial tu es vraiment adorable tu sais bah c'est rien vraiment mais on met la musique s'il vous plaît non là c'est vrai c'est incroyable on y va alors je chercherai des fournitures une autre fois tu es plus important voilà comment ce jour là j'ai vendu mon âme à monica et à son isère son irrésistible sourire je suis monica contre coeur jusqu'à l'étage du dessus une partie de l'école où je vais rarement elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe je vais buggé un sur les les glitchs là c'est l'enfer mais revoilà et j'ai un invité un invité sérieuse là comment ça va pourrir l'ambiance mais natsuki soit sympa ce cas bienvenue au club sturi ça bienvenue au club là j'avoue j'ai pas les mots vraiment j'ai pas les franchement sont toutes canon dans ce club ça y est lui il a il est homibilé il est reparti là il est né laisse pas deviner c'est le copain de monica c'est ça 1 non pas du tout un natsuki je savais pas la gracheuse là mais qui s'appelle apparemment natsuki vu sa petite taille on dirait une élève de première année elles ont toutes 18 ans je rappelle 1 1 bon à mort de cas il fait un gros boulot je regarde le chat l'instant il dit pas de backseat no spoil c'est dans le titre en plus no spoil s'il vous plaît s'il vous plaît pour que ce soit pour l'expérience de ceux qui jouent à savoir moi pour le coup ceux qui ne l'ont pas vu mais en effet ce jeu il vient d'y avoir un tournant là tu vois je m'aurais de chaud là d'un coup tu vois j'ai eu peu de fraîcheur je sais pas ce qui se passe bref bref alors attends bref je te présente natsuki une fille toujours pleine d'énergie et voici yuri la vice-présidente du club elle est venue vice-présidente du club la meuf ok ravie de te rencontrer yuri a l'air plus timide mais aussi plus adulte elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de natsuki salut ravie de vous rencontrer je suis tombé sur sturi dans une classe de classe dans une salle de classe et il a décidé de passer voir le club c'est super non non mais j'ai oublié de le faire avec les voies dis donc polika je ne t'avais pas demandé de me prévenir avant de ramener quelqu'un je comptais enfin tu sais pardon je n'ai pas oublié mais je suis tombé sur lui par hasard dans ce cas je devrais au moins faire du thé non oui bonne idée assieds toi sturi les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table yuri se dirige vers un coin de la pièce et ouvre un placard entre temps monica et natsuki s'assoient l'une en face de l'autre et comme je me sens encore un peu mal à l'aise je m'assois à côté de monica je m'étais déjà assis à côté de monica la première fois un bon vu que tu n'avais pas vraiment prévu de venir va tout faire pour que tu te sentes à l'aide à l'aise d'accord en tant que présidente c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde dans votre club enfin ce n'est pas facile de démarrer un club on peut dire ça comme ça il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature va travailler dur pour convaincre des gens que le projet sympa et intéressant le truc c'est que du coup beaucoup les événements scolaires comme le festival c'est super important pour nous je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme pas vrai natsuki ouais sans doute natsuki acquiesce à contre coeur c'est marrant toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose monika du batailler ferme pour trouver ces deux là yuri revient avec des tasses de thé pour l'instant c'est exactement pareil c'est comme tout à l'heure c'est comme tout à l'heure comme tout à l'heure bon c'est comme tout à l'heure avec précaution elle en pose une dose un devant chacun d'entre nous mais l'atelier au milieu mais la machin mais là vous avez un service à thé ici t'inquiète pas on a l'autorisation des professeurs t'inquiète pas on a l'autorisation des professeurs après tout une tasse de thé bien au chaud avec un bon livre c'est le top non oui sans doute je te laisse pas intimider yuri et c'est juste de t'impressionner attend attend parce que bon je vais peut-être pas refaire tout ce que j'ai fait au début il ya le truc passé c'est ça je peux pas passer j'ai obligé de tout faire alors auto je peux pas cliquer sur passer il ya un truc auto qui passe le texte tout seul sans que j'aie à faire le truc ok mais j'ai pas la commande passé c'est pas grave il ya peut-être des trucs non mais il ya des trucs qui vont changer quoi qu'il en soit j'avoue là je vais pas faire les voix je suis juste intrigué de savoir où ça va aller les mangas ok natsuki elle a l'air contente parce qu'elle adore les mangas mais bon en fait vous savez tous ça ça va l'air d'être un grand lecteur merci vous êtes encore 200 avec moi c'est incroyable qu'est ce que je raconte moi je faisais j'en ai vu la triste tête toi yuri braille elle aime les films d'horreur voilà les romans des trucs fantastiques bon l'histoire avec la meuf il vit avec sa soeur en coloc ils font des expériences sur elle bon rien qui change s'il ya un truc qui change je vous le dis je regarde assez vite et là en effet si vous nous avez rejoint en cours de route et que vous étiez pas là au début du jeu ça va être chiant mais bon bref bon pour vous faire le topo rapidement yuri elle est réservée mais à des passions chelou dont une pour les couteaux les couteaux natsuki elle a pas qu'on dise qu'elle est mignonne et monica elle est flippante il y avait sa yuri au début mais elle est plus là là sachant là il n'y a rien qui change c'est pareil ils ont mis le truc passé je comprends pas ça ouais tout ce que tu aimes ces réunions voilà là elles vont introduire le concept des poèmes et on va devoir faire de la poésie en fait tout est en train de se refaire mais sens a yuri quoi donc on va devoir refaire des poèmes on va devoir relire des poèmes ça peut-être changé mais attends attends ouais voilà ok par lui parle de poèmes ah mais j'ai une idée voilà ce que je propose d'accord on fait un poème on fait un truc on fait des on fait des poèmes et on se les raconte tous les jours bon ça ça va ça je compte ça je connais ça ça moi je vais dire oui attend 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 oui j'ai pas accepté d'être dans le club ah j'ai jamais accepté de dire que j'étais dans votre club ok bon ça c'est toujours pareil petit patata j'avance ok j'ai plus trop quoi faire décision geste tombé c'est clair plutôt cool ok suffit d'écrire des poèmes on va voilà à choisir des mots on va devoir se les regarder les autres j'ai accepté les filles elles sont contentes ok j'ai eu peur d'accord sinon j'aurais été j'aurais été vénère bon ça ça va ça bouge pas ah j'aime bien faire ça je fais votre attention tout le monde sur cette note positive je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui je vous rappelle nos devoirs pour demain écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous à nouveau monica me lance un regard j'ai hâte de voir comment tu t'exprimes sur y on l'a encore ça n'a pas changé et toujours aussi flippante ok beaucoup ok j'ai bon je vais devoir après ce qu'est ce que je vais faire pour impressionner monica après monica c'est là elle m'a fait peur c'est la putain d'énigme depuis le début du jeu ça va être la clé elle c'est pas possible et me voilà parti pendant tout le trajet je repense à ces trois filles mais je fais pas la putain de route avec sa yori de ce fait natsuki yuri et bien sûr monica un rêve je me promène la nuit dans un autre repos désaffecté je suis perdu je cherche une sortie je veux juste rentrer chez moi j'arrive dans une énorme pièce vide dans le plafond et les murs se perdent dans l'obscurité je marche rapidement pour la traversée trouver une porte un mur n'importe quoi soudain le sol disparaît sous mes pieds je tombe dans un trou mon trou je me suis perdu ah oui je tombe dans un trou d'une profondeur inconnue ma chute dure cinq bonnes secondes et je tombe dans de l'eau chaude sachant comment remonter je reviens à la surface l'air est humide l'écho de mes esclavoussures se répercute à l'infini l'obscurité m'empêche de voir d'une main je sens le mur métallique et humide d'un conteneur mes poumons commencent déjà à se fatiguer un chouette rêve en deux un deux étoiles mais t'es des notes 2 2 merci mordekai pour représenter ban def spoil bam claque on y va bon eh bien il n'y a plus il y avait des mots qu'il a fait apparaître un suicide maintenant c'est yuri bon c'était quoi les mots pour l'arme putain yuri jouer natsuki cheveux natsuki mélancolie chagrin non mais là en fait il n'y a plus quelques mots random et c'est peut-être de toute façon elles n'ont plus que deux je vais faire full run yuri pour voir si c'est toujours le même bordel avec elle mariage c'est elle putain joue c'est elle la désorientation donc dès que c'est des mots un peu grave c'est yuri c'est yuri bala non mais en maladresse instabilité respiration cicatrices fuite évidemment douleur la douleur en lapin colère à colère merde et et désespoir voilà qu'on a fait une run full yuri il y avait encore un mot il y avait encore un mot c'est génial non pas on va pas mettre ça à constance voilà rin 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 on dit rin rin dans le chat rin monica salut sturi ravi de constater que je ne t'ai pas fait fuir haha mais non t'inquiète c'est vrai que c'est un peu space tout ça tu m'étonnes mais au moins me revoilà au club de littérature je suis le dernier arrivé les autres sont déjà en train de discuter il y a eu un bug dans son visage hein d'accord on a vu hein merci d'avoir tenu parole sturi j'espère que le devoir du jour ne t'ont pas demandé trop de travail je veux dire devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y n'es pas habitué ça va m'angoisser ce truc ça va me rendre fou non mais n'importe quoi il peut bien faire un effort quand même fallu que monica l'amène jusqu'ici tu sais ce que tu sais attends je sais pas si tu comptes te pointer ici juste pour passer le temps mais si tu prends pas ce club au sérieux je te prendre un réveil pénible mais elle se met devant le texte putain génial elle se met devant le texte ah là 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 c'est incroyable on dirait à la fois qu'elle essaye d'audire monica et manga et manga c'est de la littérature avec ses natsuki sera soit je suis désolé sturi on va commencer déjà par te mettre à l'aise c'est foutu yuri lance un regard désapprobateur à natsuki bon maintenant que tu fais partie du club je voudrais peut-être choisir un livre à lire je vois pas comment refuser comme tu le dis je fais partie du club maintenant j'imagine que oui il faut que je fasse un truc dans ce genre attend merci procrastinator pour le sub la bise c'est parce que je voulais dire si tu n'en as pas vraiment envie oublie ce que j'ai dit mais non yuri je fais partie de ce club même si je lis pas souvent ça n'embête pas du tout de me choisir un livre si tu me le demandes vraiment je me disais enfin au vice président tu vois donc ça c'est nouveau parce qu'elle était pas vice présidente avant je devrais t'aider à commencer par quelque chose que tu pourrais aimer donc là c'est plus elle qui était m'acheter un livre en scred c'est elle qui me putain et la musique elle bug par moments c'est incroyable yuri fouille dans son sac on sort un livre comme je voulais pas que tu te sentes exclu j'ai choisi un livre qui à mon avis devrait te plaire il n'est pas très long alors que si tu n'as pas l'habitude tu pourras le lire le finir rapidement c'est une notice après on voit je sais pas en parler peut-être si tu veux bien c'est comment elle peut faire aussi comment oui comment peut-elle faire pour être aussi mignonne sans le faire exprès elle a quand même apporté un livre qui devait me qui devrait me plaire même si je lis pas beaucoup merci yuri c'est super sympa je vais le lire promis bon ça ça bouge pas je suis soulagé bien sûr tu peux le lire à ton rythme j'ai hâte de voir ce que tu en penses maintenant que tout le monde est installé je m'attends à ce que monica décide à démarrer les activités mais il ne se passe rien yuri est plogé dans son livre je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça de son côté natsuki faille fouille dans le placard et 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 j'aimerais bien parler un peu plus à yuri évidemment donc là ça ah mince je crois qu'elle a remarqué que j'ai regardé oui donc il ya toute la partie donc pas passer donc ça je ça on l'a fait en fait ça c'est exactement la partie j'aurais dû faire natsuki j'aurais dû faire natsuki pour être sûr mais bon c'est pas grave on va rester avec yuri c'est parce que je voulais dire en fait voilà j'ai acheté deux exemplaires donc elle a acheté deux exemplaires de ce livre pour ceux qui arrivent qui débarquent qui connaissent pas le pitch de ce livre ça parle de quoi au fait et bien alors là installez vous le portrait de markov sur la couverture on y voit un symbole d'oeil un peu flippant en gros ça parle d'un camp religieux qui a été transformé en prison on réalise des expériences sur les humains les gens qui sont enfermés ont la faculté de devenir des machines à tuer à soiffer de sang les choses finissent par empirer quand ils commencent à faire de la reproduire attend c'était pas aussi dark tout à l'heure c'était pas aussi flippant le les choses commencent à flipper commence la reproduction sélective en couplant des prisonniers en les greffons sur oui je risque de t'en dire trop si je continue à l'heure c'était pas ça enfin j'adore je parle du livre j'espère bien j'avais complètement oublié que yuri fan de ce genre de trucs blocs d'apparence elle fait c'est tellement timide d'être réservé mais là celle là elle est encore plus flippante qu'avant elle était déjà un peu flippante avant ça te pousse à voir la vie sous un autre angle étrange quand les choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant mais parce que quoi limite il faut le faire comme ça c'est ben non mais parce que le monde est rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur dès qu'ils n'ont que une valeur de toute façon être taré oh putain j'ai pas pu y deux fois y'a un truc qui s'est écrit j'ai pas le su lire et c'est revenu à ça je divague ok donc donc là le monde sans sa yuri c'est un monde de psychopathes pourquoi on a tué sa yuri bordel de merde pourquoi vous avez fait ça ça y est ça recommence excuse moi non mais t'as pas à t'excuser ça t'intéresse toujours autant m'intéresse toujours autant bon j'imagine que c'est pas bien grave alors je dois t'avouer que j'ai un problème le problème que j'ai c'est que je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées j'ai tendance à ne plus faire attention aux autres alors je suis désolé si j'ai fini par dire quelque chose de bizarre n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop en fait on a le décodeur maintenant t'as vraiment pas à t'en faire ça veut juste te dire que t'es passionné de lecture et que tu me fais flipper mais le moins que je puisse faire c'est de t'écouter et de flipper on est dans un club de littérature on est pas dans un club où on flippe on est pas un catch club ah si oui c'est vrai d'ailleurs le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre faites pas ça faites plus jamais ça arrête oui enfin ne te sens pas obligé qu'est-ce que tu raconte deux secondes je vais charger le livre je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac ok je peux m'asseoir ici je me pose sur la chaise à côté de Yuri ah oui vas-y t'es sûr t'as l'air très à l'aise je suis désolé ça me dérange pas j'étais sûr c'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça lire en compagnie de quelqu'un je veux dire d'accord si je finis par te déconcentrer hésite pas à me le dire d'accord j'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue je commence rapidement ce que Yuri entendre entend par lire en compagnie de quelqu'un bah tati présence ou couture de l'épaule donc ça 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 va pas bouger comme tout à l'heure donc il se rapproche c'est un peu gênant tout ça tout ça mais je pense qu'elle va dire des trucs en plus pardon j'ai réussi à lire j'étais juste en train de m'imprégner de la chaleur de ton corps et là vous pouvez plus rien dire vous voulez plus me spoiler là ceux qui savent ils vont plus spoiler quoi que ce soit je suis désolé je me coupe un peu du tchat volontairement parce que là l'expérience est en train de devenir totalement folle on est d'accord je veux vraiment c'est pas volontaire désolé je veux dire comme ça ça devrait aller non je vais glisser mon pupitre contre celui de souris je pense bon ouais ça marche j'ai l'une que oui Yuri elle ferme son livre et de ce fait on lit à deux voilà les épaules elles se touchent presque etc voilà je tourne la page elle est à côté de moi je tiens le truc d'un coup comme elle lit plus vite hop ça se tourne plus vite bon ça y'a rien qui bouge voilà et nos doigts s'effleurent en quelque sorte pour créer un premier contact ça on l'a déjà vécu mais là j'ai l'impression qu'on le revit de manière je pense qu'il va et Yuri tu vas peut-être trouver sa bête mais le personnage principal me fait un peu penser à toi elle va peut-être péter un câble quoi ? non j'ai rien à voir avec ce personnage strictement rien ah bon ? je pensais surtout avec cette tendance qu'elle a de se remettre en question qu'elle dit tout ça c'est de ça que tu parlais désolé je croyais que tu faisais allusion à autre chose elle disait pas ça tout à l'heure elle disait pas ça tout à l'heure autre chose non rien parce qu'en fait c'est pas le fait que tu te remettes en question ah mais tu me vois comme quelqu'un qui me remet en question et en fait c'est pas le côté parce que oh la vache on est pas à ce stade de l'histoire je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit parce que oui les gens à un moment doivent se découper doivent se bouffer je crois encore que c'est une vampire Yuri t'es sûr que ça va ? Yuri a l'air un peu agité depuis qu'on a commencé à lire tu peux te reposer si tu te sens pas bien ta respiration est un peu respiration ? Yuri met ses mains sur sa poitrine comme si elle cherchait à sentir les battements de son coeur je n'avais même pas remarqué mais tout va bien il me faut juste un peu d'eau d'accord prends ton temps Yuri se lève sort de la salle à toute vitesse donc c'est pas le même scélère que tout à l'heure mais qu'est-ce qu'il lui prend ? ah Yuri il s'est passé quelque chose hein je sais pas moi aucune idée Yuri avait un comportement un peu bizarre donc donc tu en sais rien non désolé tu t'inquiètes pour elle non pas vraiment je voulais juste m'assurer que tu lui avais rien fait je m'attendais tellement pas à ce qu'elle balance un truc comme ça mais non j'ai rien fait ah ah mais t'inquiète pas je te crois c'est juste Yuri quoi ça lui arrive de temps en temps rien d'alarmant ok si tu le dis bref pourquoi on commencerait pas à partager nos poèmes ? ah oui c'est vrai c'est ça on ne devait pas attendre Yuri ça risque de lui prendre un moment mais je me suis dit qu'on pouvait commencer sans elle ça te va ? oui je demandais ça juste comme ça quoi je me lève je me retiens au moment où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac et 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 il n'y a plus Yuri et il n'y a plus Yuri par élimination je vais montrer mon poème à Natsuki parce que Monika me fait peur plus ça avance plus c'est inquiétant Natsuki en fait la pauvre celle que j'ai tendance un petit peu à esquiver depuis le début mais elle a fait elle a fait le meilleur poème du game vraiment hein elle m'a fait le meilleur poème du game et je regrette de pas avoir pris plus de temps de la connaître je ferais peut-être un rerun du jeu j'en sais rien donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien tu vois et c'est même le truc parce que c'est elle qui a eu la suggestion des poèmes donc c'est bien vu bien stylé bien c'est bien c'est malin ça je m'attendais pas à lire un mec je m'attendais pas à lire ça quelqu'un comme toi non quelqu'un comme toi t'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact non mais c'est vrai excuse-moi après j'ai pas dit que c'était mauvais attention c'est juste que ça provoque aucune mais alors aucune émotion donc en gros c'est pas assez mignon à ton goût mais il t'en veut une sans façon enfin bref je vais te montrer mon poème même si ça m'étonnerait qu'il te plaise bon on est c'est le même c'est le même c'est mon poème de ennemis de écart un une étoile non on avait mis une étoile les aigles volent les singes grimpent les criquets sautent les cheveux trottent les hiboux chassent les hiboux ils chassent ah bon les guépards courent les aigles volent les gens essaient mais c'est tout même poème exactement la même chose que la première fois tu vois je t'avais dit que ça ne te plairait pas en fait j'aime bien quoi arrête de te moquer de moi non mais c'est la vérité pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas parce que au lycée tout le monde pensait que l'écriture ça devait être super hyper sophistiqué et tout alors que les gens ils prennent même pas le temps les gens prennent pas mes textes sérieux le but des poèmes va te permettre aux gens de s'exprimer ton style d'écriture quel incident sur le message que tu veux faire passer exactement j'aime j'aime quand un texte est simple et frappant à la fois comme ce poème ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème en fait là il faut que je fasse tout pour essayer de me me rapprocher de Natsuki qui est la plus sensée de toute bon attends oui bon là ça ça n'a pas changé c'est la même chose que tout à l'heure parce que c'est vrai que je passe un peu vite c'est cette une pro je suis contente que tu as appris quelque chose tu t'attendais à autre chose de la part de la plus proche de la bande parce que pour l'instant c'est vraiment celle qui me fait le moins flipper même si elle est plus agressive elle me fait bon Yori est pas revenu salut à ceux qui nous rejoignent salut le chat courage no spoil tout va bien monica pas de malaise aucun aucun salut Sturi alors le club te plaît jusqu'ici et ouais parfait ça me fait plaisir au fait puisque tu es nouveau dans le club si tu as des suggestions à nous faire comme des nouvelles activités ou si tu vois des points améliorés je suis toutoui n'hésite pas à me donner ton avis d'accord d'accord je tâcherai de m'en souvenir même si j'oserai pas jusque là je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être un peu plus à l'aise bref tu veux me faire lire ton poème c'est gênant mais j'ai pas le choix ah 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 on fait pas Sturi nous non plus on est pas vraiment à l'aise aujourd'hui c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir ouais c'est ça t'as raison c'est vrai que là mon autant je m'amusais tu vois vraiment au début là j'arrive dans une situation où j'ai les chocottes je tente mon poème à Monica hmm bravo Sturi tu m'as épaté avec ce poème il est très métaphorique je ne sais pas pourquoi je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part on dirait que je t'ai sous-estimé c'est plus simple pour moi de faire quelque chose que les gens n'attendent pas vu qu'ils n'attendent pas grand chose de moi comme ça je vais surprendre toujours agréablement quand je fais des efforts ah ah c'est pas juste mais bon ça a marché on dirait tu sais que Yuri aime ce genre de texte pas vrai les poèmes truffés d'images et de symboles parfois j'ai l'impression que l'esprit de Yuri est complètement déconnecté de la réalité je ne dis ça pas pour la critiquer mais des fois on dirait qu'elle est complètement qu'elle a complètement renoncé à l'idée d'avoir des relations avec les gens vu tout le temps qu'elle passe dans ses pensées c'est sûrement un endroit bien plus intéressant à ses yeux mais c'est pour ça qu'elle est si heureuse et quand tu fais preuve de gentillesse envers elle je ne pense pas qu'elle ait l'habitude d'être traitée comme ça elle a très peu d'intégration sociale alors on ne lui en veut pas si elle réagit de façon un peu trop excessive comme tout à l'heure je crois qu'on la stimule trop et elle finit par avoir besoin de s'isoler tout d'un la porte s'ouvre Yuri ? me revoilà j'ai raté quelque chose oh mais pas vraiment on a commencé à partager nos poèmes hein ? déjà ? désolé pour le retard non mais tu n'as pas besoin de t'excuser c'est bon on a passé plein de temps on a encore plein de temps devant nous alors tu as bien fait de ne pas te presser d'accord merci Monica je vais aller chercher mon poème bon tu veux lire mon poème maintenant ? ne t'en fais pas je ne suis pas très doué une personne qui se dit pas très doué t'as l'air plutôt sûre de toi en fait je me dois je me dois de sembler sur de moi mais ça veut ne pas dire que je le suis en permanence tu comprends ? je vois toujours pas je ne sais pas où elle va venir bon je vais lire ton poème ah mon trou le poème du trou bonne nuit à ceux qui nous quittent évidemment puisque l'expérience s'allonge 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 il y a des gens ils ne veulent pas lâcher putain si tu es riche je dois aller me coucher qu'est-ce qu'il se passe ? c'était chiant je veux savoir ce qu'il se passe je bois un coup de l'autre bon le poème celui-là on le connait il n'y a pas de changement le poème du trou quoi bon c'est le même c'est le même alors mais qu'est-ce que t'en dis ? c'est très libre comme ça qu'on dit désolé si je ne suis pas bien placé pour donner mon avis là-dessus c'est pas grave ce style a ce style a beaucoup de succès de nos jours en fait bon là c'est pareil c'est pareil si ça bouge je vous le dis mais c'est pareil c'est pareil il y a juste eu cette petite interaction avec Yuri qui a été rajoutée voici le conseil d'écriture du jour de Monica parfois quand on écrit un poème ou une histoire notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis si on essaye de le rendre parfait on ne progresse jamais dans l'écriture il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite là je peux passer ok je ne pouvais pas tout à l'heure maintenant je peux le faire c'est incroyable mais c'est incroyable c'est incroyable oui vous pourrez il y aura la rediff sur Twitch il y aura la rediff sur Accord d'Alain je ne vous inquiétez pas évidemment maintenant je peux passer voilà c'est ça c'est ça donc Yuri même Yuri je peux tout passer en fait attends attends elle a dit exceptionnel par contre ça non ça elle ne l'avait pas dit tout à l'heure elle n'avait pas dit exceptionnel hein t'as dit quoi ? c'est moi c'est pardon hein t'as dit quoi ? non j'ai dit ça à voix haute Yuri commence à mettre sa main devant sa bouche puis elle finit par se cacher le visage je je oh il va me détester euh t'as rien fait de mal Yuri hein hein c'est oui tu as raison pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse Yuri prend une profonde inspiration donc ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes ton utilisation des images et des métaphores laisse penser que c'est le cas ah bon ? donc toi c'est un sacré compliment là ça reprend comme avant mais le début genre c'est exceptionnel elle est gênée pour le dire elle ne l'avait pas fait au début genre elle elle tombe plus love que tout à l'heure mais par contre elle a dit des trucs super chelous ça commence vraiment 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 mais c'est pour ça est-ce qu'on va devoir se retaper 3 jours jusqu'au festival il y en a une autre qui va mourir j'en sais rien quoi comment ça marche il y a beaucoup de points de compétence techniques simples poèmes ok ok de l'entraînement j'espère que les autres membres du club vont te donner bon là je fais passer ok quand tu fais passer ça fait pas semblant mais bon le poème tout ça on avait tout lu c'était pareil voilà il est pas putain la musique qui bug incroyable incroyable je suis intéressé au fantôme l'histoire d'un fantôme j'y ai pas pensé c'est pas grand chose tu crois tu savais fais de ton mieux moi aussi ok non on a rien raté on a rien raté c'est pour ça que là je peux pas faire passer parce que là c'est nouveau ok je crois que j'ai fait le tour je jette un coup d'oeil autour de moi c'était bien plus intéressant que prévu oui j'ai l'impression que tout le monde me prenait pour un branque même si elles ont été sympas avec moi mon poème n'arrive pas à la cheville patati patata ok je l'ai un peu cherché aussi à l'autre bout de la pièce Monica écrit quelque chose dans son cahier mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki elles échangent leur putain c'est le moment où elles s'embrouillent c'est le moment où elles s'embrouillent et on a pas ça Yuri je viens de me rendre compte je fais pas ça Yuri pour faire la médiation qu'est-ce que c'est que ce charabia ? pardon ? j'ai dit quelque chose ? non non rien avec des dents ? rien de chose si vous voulez des dents mais c'est toujours bon les dents moi j'aime bien les dents non mais c'est le chocolat les dents Mordecai qui me dit si je vais me permettre si t'as l'option passée c'est que c'est une séquence de dialogue que tu as déjà vu sinon c'est inédit donc là tu vois je peux pas c'est inédit ok merci Mordecai merci pour la précision voilà bon j'ai peur j'ai peur de la suite avec des dents Natsuki repose le poème sur le pupitre en tout cas c'est classe ah merci le tien est mignon mignon ? en fait t'as pas compris la métaphore je vois bien que ça parle du sentiment d'abandon comment tu peux trouver ça mignon ? j'avais bien compris mais je voulais juste te dire que ta façon d'écrire c'est un compliment tu sais tu te donnes du mal pour me faire un compliment en tout cas ça m'a pas donné l'impression que c'en était disons que j'aurais quelques suggestions si j'ai besoin de suggestions je demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème pas que je signale qu'il y a des gens qui l'ont trouvé très bien Monica par exemple Scurie aussi d'ailleurs moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire d'abord excuse moi je te remercie mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style j'ai pas l'impression de le changer ça c'est bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire plus particulièrement mais pour l'instant je n'ai rien trouvé de tel du reste Scurie a aussi beaucoup aimé mon poème tu sais il m'a dit qu'il le trouvait impressionnant Natsuki se lève d'un bon tiens donc je ne savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre Yuri hein c'était pas ce que je j'ai tué tué Yuri se lève à son tour je suis peut-être simplement jalouse parce que Scurie apprécie plus mes conseils que les tiens ah bon et comment tu le sais hein je suis si prétentieuse que ça je je mais non si j'étais prétentieuse je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais non mais j'y crois pas mais c'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup qu'on se tuer a commencé à pointer le bout de son nez c'est reparti celle-là cette phrase que vous avez adoré au début elle est revenue non mais Natsuki euh Natsuki c'est pas un peu toi occupe-toi de tes oignons tu n'as pas à projeter tes complexes sur les autres comme ça tu te comportes vraiment comme une gamine Natsuki non mais elle se regardait la poseuse poseuse désolé que mon style de vie soit trop compliqué pour prendre à comprendre pour une internet ton genre ah tu vois ça prouve ce que je disais tu sais que la plupart des gens arrêtent de se raconter après le collège non mais déjà si tu pouvais faire quelque chose arrête de m'emmerder arrête d'emmerder les autres avec ton caractère de chien tu crois que ça a fait le côté toxique de t'habiller comme ça de te comporter comme une petite fille tout mignonne seul truc mignon c'est de voir tous les efforts que tu fais pour cacher ta vraie 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 personnalité fais gaffe me cherche pas tu pourrais te faire mal je crois que t'aimes ça non tu m'accuses t'aimer me faire mal mais t'es complètement taré ma pauvre vas-y arrête toi comme ça Sturie pourra voir vraiment tout ce que tu penses vraiment je suis sûr que ça leur rendra dingue de toi ah mais Sturie n'écoute pas elle veut juste essayer de me faire n'importe quoi mais c'est elle qui a commencé je sais pas quoi faire la sauce on est dans la sauce ring on dit ring on dit ring natsuki c'est pas c'est pas c'est pétit le diable disturie si on sortait un moment tu veux bien je suis désolé pour tout ça vous n'aurez pas dû te mêler à leurs histoires au mieux qu'on reste en dehors de ça on y retournera quand elles seront calmées ah je parle d'une présidente même pas capable de tenir tous les membres de mon propre globe j'aimerais bien être plus sûr de moi parfois mais je n'arrive pas à taper du poing sur la table quand il y a des conflits je comprends pas vrai bref si tu préfères éviter natsuki ou yori après ce qui s'est passé je comprendrai n'inquiète pas tu n'auras qu'à passer plus de temps avec moi à la place soudain natsuki sort en tronc de la salle de classe elle s'éloigne en courant ah je crois qu'elles ont terminé ils se sont cassés la gueule ils se sont cassés la gueule ils se sont cassés la gueule Jean Banania il a marqué sur le chat comment vous voulez que j'aille me coucher maintenant mais est-ce que je peux dire la même chose je ne pensais pas à ce que j'ai dit je ne pensais pas à ce que j'ai dit je ne pensais pas à ce que j'ai dit assis à son bureau yori se balanche en arrière les mains sur le front yori je ne pensais pas je ne pensais pas à ce que j'ai dit je te crois j'ai aucune idée de ce que yori a pu dire à natsuki ou fait d'ailleurs juri s'il te plaît ne me déteste pas je t'en prie je ne suis pas comme ça j'ai vraiment un problème aujourd'hui ne t'inquiète pas yori quoi que tu aurais pu dire on sait que tu ne le pensais pas vraiment et puis je suis sûr que natsuki aura tout oublié demain absolument tout absolument tout de ce fait j'ai peur qu'elle se pende elle aussi tu vois là maintenant je suis à ce niveau là salut sturi pourquoi tu joues à doki doki ça fait 17h30 yori monica bien la séance est levée vous pouvez rentrer si vous voulez yori me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose puis elle lance des regards appuyé à monica tu peux y aller monica tu peux y aller monica j'aimerais rester encore un peu mais je suis la présidente c'est à moi de partir la dernière j'attendrais que tu aies terminé yori elle veut rester seule avec moi et l'autre elle lui dit y'a pas moyen meuf arrête meuf tu te fais du mal meuf c'est pas bon meuf mais bon je suis vice-président donc laisse moi fermer la salle aujourd'hui d'accord ben on dirait que tu veux juste te débarrasser de moi yori mais non mais pas du tout c'est pas sage c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion de parler de mon livre avec ce tuerie si tu es là c'est un peu gênant en fait bon je vois que j'ai pas trop le choix je suis désolé je te remerde allez il y a quand même quelque chose c'est à dire que ah comment dire j'ai essayé les échos il y a quand même un truc que là vraiment particulièrement là maintenant j'ai trouvé un peu fou c'est que Yuri voulait rester seul avec moi et je trouve ça très flippant on est d'accord on est tous un petit peu flippés mais monica fait avancer le script j'en sais rien j'ai l'impression qu'elle a un peu le contrôle sur les choses pourquoi il y a des éléments qui redémarrent pourquoi on veut nous exposer à quel point Yuri est taré que Natsuki est putain mais c'est la seule encore bon Natsuki on va mettre des trucs chouettes sautillés mélodie bisous jupe jou beauté bon c'est bon là on est team Natsuki là ça va soirée promesse chiot firmament merde coeur rire calme calme c'est l'autre spécial rose bon bon voilà bon c'est bon on met ce qu'on veut team Natsuki parce que là je dois me rassurer au revoir Kylian Kylian il s'est fait ban le pauvre ah vous voulez tout savoir avant tout le monde et spoiler les gens ah un peu dur le jour n'est ce pas depuis quelques jours je me sens un peu plus à l'aise quand j'arrive à la salle c'est la b salut Sturi ah salut un morceau de Yuri comment tu vas je ne sais pas si c'est moi ou si la tête qu'elle fait je ne la vois pas sa tête bande de cons le jeu est en bug on dirait que la tension de la dispute d'hier se plane ah ça y est elle revient elle est normale Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par dessus toute son par dessus son épaule assise à un pupitre Natsuki est en train de lire un manga bizarrement Monica n'est pas encore arrivée parce qu'elle fait du piano maintenant vous savez Yuri m'attrape le bras et m'attire dans un coin de la pièce écoute pour hier je je voudrais m'excuser ça ne m'est jamais arrivé avant je ne sais pas ce qui m'a pris je n'étais pas dans mon état normal surtout ne va pas croire qu'on est toujours comme ça c'est aussi vrai pour Natsuki tu sais Yuri ça me touche que tu t'excuses vraiment mais tu n'as pas à t'en faire même si je suis là que depuis quelques jours j'ai bien compris qu'hier ce n'était pas comme d'habitude je veux dire ce n'est pas la première fois qu'on partagera des poèmes on était peut-être un peu un cran c'est la première fois qu'on partageait un peu un cran en tout cas ça ne change pas ce que je pense de toi je reste convaincu que tu es une fille bien moi non moi là plus du tout absolument pas et vu que tu t'excusais je sais que tu pensais pas mal ah Yuri tu ne devrais pas me dire ce genre de choses si franchement merci Sebum oh là là on va voir c'est quoi ce jeu ah ah bah oui Sebum là t'arrives t'arrives au meilleur des moments mais merci pour le sub ça me rend un peu trop heureuse je trouve vraiment super que tu sois aussi compréhensif merde que tu sois aussi compréhensif je suis contente que tu fasses partie de notre club depuis que tu es là tout est plus agréable ah qu'est-ce que je raconte moi je suis désolé je voulais juste et vous avez pas vu Monica non pas moi je me demandais aussi mais elle est passée où ouf Yuri tu l'as pas vu non plus j'imagine Yuri semblait tenait du calme avec laquelle Natsuki Natsuki lui parle c'est vrai que Natsuki bon ça va elle est passée à autre chose ben non bizarre c'est pas son genre pourtant c'est peut-être idiot mais je commence à m'inquiéter un peu hmm quoi pourquoi tu me regardes comme ça ben Natsuki pour hier je voudrais m'excuser je te jure je pensais rien de ce que je t'ai dit en matière de maintenant j'essaierai de mieux me contrôler voilà je de quoi tu me parles ça me fait quelque chose hier vous vous souvenez du moment où Monica a dit à Natsuki elle aura tout oublié demain ce jeu me rend fou vraiment quel booking je sais pas de quoi tu parles mais je sais pas je suis sûr que c'était rien en tout cas je ne me souviens de rien de grave c'est le genre de fille qui s'angoissent pour le moindre petit truc il faut que je comprends il faut que j'arrive à comprendre pourquoi le texte des fois pari comme ça en noir parce que tout à l'heure ça l'a fait ça a dansé en rapide là on m'a laissé le temps de lire c'est Monica qui prend contrôle du script putain c'est c'est le film c'est Bré Wyatt c'est incroyable mais bon mais si ça peut te faire plaisir j'accepte tes excuses et puis c'est rassurant d'un côté parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes encore mais mais pas du tout je te déteste pas c'est perso je te trouve un peu bizarre mais je ne te déteste pas non plus Natsuki se tourne vers moi là par contre t'es toujours à laisser Grenaz elle a pas dit Grenaz soudain la porte s'ouvre voilà voilà le diable oh là là je suis vraiment désolé ah je ne voulais pas être en retard j'espère que vous ne vous inquiétez pas non pas du tout enfin Natsuki si elle s'inquiétait non mais n'importe quoi ah ah qu'est-ce que tu fabriquais d'abord ah bah j'ai fini la journée de en perm mais j'ai pas vu passer l'heure ah comment ça t'as forcément entendu la cloche saunée non je faisais du piano du piano ? je ne savais pas que tu jouais de la musique Monica mais ça n'est rien extraordinaire je m'entraîne depuis un an mais je ne joue pas encore très bien peut-être mais c'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévérance donc ça m'impressionne quand même allez merci pour les 100 bits ces bums allez je suis avec qui merci Yuri c'est gentil tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours ah et bien Monica me lance un regard ok en fait je suis en train d'écrire un morceau mais il n'est pas terminé quand j'aurai fait des progrès pourquoi pas sympa attends c'était pas ça qu'elle avait dit la dernière fois elle n'a pas dit parce que je suis en train d'écrire un morceau je suis désolé si j'avance parce que là je suis un peu en phase le jeu me fait bader qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai raté pas grand chose donc ça c'est comme la dernière fois mettre sur qui elle est repartie dans son placard et Yuri l'a taré ça y est elle est de retour Yuri comme tes compliments m'ont mis de bonne humeur je vais me demander si tu serais d'accord pour qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui putain mais non j'ai fait le j'ai fait les trucs pour passer du temps avec Natsuki c'est incroyable incroyable je veux dire au club d'accord j'avais prévu de le faire de toute façon mais il est con lui aussi il est con lui aussi c'est incroyable ok bon on s'y remet trouvons nous un endroit où nous asseoir ah j'ai peut-être un peu directive non pardon je ne sais pas pourquoi mais j'ai le coeur qui s'emballe c'est pas grave puis ça fait plaisir de te voir aussi énergique euh oui mais il faut que j'essaye de me calmer sinon je ne pourrais jamais me concentrer sur la lecture prend ton temps Yuri prend une profonde inspiration puis elle sort le livre de son sac en fait en fait j'ai quelque chose à te demander ça ne te dérange pas si je prépare du thé d'abord pas du tout merci beaucoup si Albi a une chose qui rend mes lectures plus agréable ici c'est une bonne tasse de thé j'en ferai pour toi vous aussi bien sûr Yuri se lève va dans le placard tu peux te lancer une seconde ok pas de soucis je vais la brancher sur le bureau du prof et j'irai merde j'ai pas lu et j'irai chercher de l'eau ensuite ok je passe devant moi pose de la bouillère sur le bureau du bois je me pose une aide de le servir à ma grande surprise ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler ses longues jambes ils sont pour beaucoup mais Yuri semble élégante et méthodique tu peux me donner la carafe merci je reviens tout de suite je pourrais venir avec toi non ? ça va aller reste ici je t'en ai pas pour longtemps qu'est-ce qu'elle fait elle s'éclipse elle arrive comme ça elle prévient pas ah Yuri t'as encore laissé tout seul non bah non c'est pas ça c'est juste aller remplir la carafe d'eau pour préparer le thé ah ouais d'accord désolé je me suis trompé elle elle veut me mettre en garde je crois de quelque chose 10 putain de minutes c'est cool pour aller faire du thé parti fumer une clope d'accord je devrais faire pareil d'ailleurs j'en ai marre d'attendre d'ailleurs je vais aller voir ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait quoi ? oh oh Yuri ? oui logiquement je devrais trouver Yuri à la fontana eau la plus proche je pense que ça marche et dans le couloir mais qui fait cette voix aussi je ne sais pas moi je crois que c'est peut-être Yuri non ? c'est quoi ce bruit ? ça vient d'ici ? il y a une respiration une grande inspiration comme si quelqu'un essayait de respirer par la bouche en ayant les dents serrées c'est quelqu'un qui s'est fait mal ? j'arrive à l'angle du couloir et passe la tête Yuri ? j'ai eu un des des sous-titrage j'ai eu un des sous-titrage alors qu'il y a aussi frais j'ai eu un des sous-titrage J'aurais pu réfléchir à plein de trucs, mais je ne m'attendais tellement pas à ce qu'elle se taillade. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui n'est pas en plus simple à aborder déjà, de base. Je ne pensais pas qu'elle faisait ça. Je ne pensais pas qu'elle faisait ça, non, je me suis dit, elle est partie fumer une clope, ça va, non. Je vais... Je suis un peu sensible à ce truc, de ça. Et c'est pour ça qu'elle aime tant les couteaux, depuis le début. Ok. Bon, ça va bien. Merci d'avoir attendu patiemment. Ah oui, bud. Tu aimes le café, tu aimes aussi le thé au long ? C'est le nom du personnage dans Dragon Ball, on est d'accord, ok ? Ah oui, non, mais comment ça, spoil égale Bandev ? Ah non, mais si vous me spoilez, sur la suite du jeu, c'est ban, hein ? Mordekai, il fait la loi, on est d'accord. Super, Mordekai, encore merci. Fais celui que tu veux, Samira. D'accord. Yuri règle la température de la bouloir sur 90 degrés. Allez ! Merci pour les sorbis de Sébum. Elle s'est tailladée, bon, on ne l'a pas vue, mais bon... Top What Mojo me dit que c'était hyper dark et malaisant comme jeu. Voilà, c'est tout ce que tu sais. Mais moi aussi, j'ai commencé ce jeu, je me suis dit... À un moment, on m'a dit que c'est dark. Bon. Je ne m'attendais pas à ça, hein ? C'est dark. Maintenant, prenons la théière. Tu fais vraiment ça bien, dis donc. Bien sûr. Je ne ferai jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si... Je ne suis pas... Même si je ne suis pas un expert hanté, je... Oui. Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien. Yuri prend la théière, commence à mesurer la quantité de feuillettes est nécessaire. Ma grande surprise, elle se met à fredonner doucement. Dirait que tu es de bonne humeur maintenant. Ah bon ? C'est ce que je laissais transparaître. Tu l'as remarqué ? J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, du moins. On récupère le truc de ça, Yuri, tout à l'heure, mais dans Yuri, on est d'accord. Mais c'est super, Yuri ! Enfin, vas-y, à ton rythme, pas la peine d'en faire trop d'un coup. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Asturi. Tu es vraiment attachant. C'est... Ne plaisantez pas, dis donc. Je ne sais pas sur quel pied danser avec elle. Je regarde Yuri, qui me sert une tasse de café. J'ai autre chose à te demander, Yuri. Ah non, j'ai autre chose à te demander, Yuri, pardon. Ça te dérange si on s'assoit par terre, aujourd'hui ? Pourquoi elle veut s'asseoir par terre, elle ? Pourquoi elle veut s'asseoir par terre ? Ça soulagerait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur quand elle est empranchée au-dessus de mon pupitre. D'accord, je ne savais pas. C'est rien. Je souffre de douleurs chroniques du dos, alors je fais du mieux. Je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah bon ? D'où est-ce que ça vient ? C'est sûrement à cause de... Ta posture, c'est ça ? Elle est toujours courbée quand tu lis. Oui ! Pourquoi elle a mal au dos ? J'ai une très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, pas de souci. Je vais aller chercher le livre. Le livre dans mon sac. Eh, j'ai... Non, c'est moi. J'ai des chocolats aussi ! Un petit sachet avec des chocolats, je m'assois contre le mur. Ok, 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 ok. Sauf que cette fois, on est encore plus proche l'un de l'autre. Eh ben, putain. Je vois pas très bien. Sturie se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Ok. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture, moi ? J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne, mais... Quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Ouais, mais là, il y a du flip, hein, aussi, de... Hein ? Attention ! Ta tasse ! Ta tasse ! Flore pas ta tasse, pardon. Yuri me tend ma tasse de café. Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer, évidemment. Hein ? On a du mal à se concentrer ? Parce que maintenant, je dois faire attention à ne pas toucher sa poitrine par accident, évidemment. Évidemment. Évidemment que... Ce jeu a été écrit par des hommes. Et fait pour des hommes, je crois. De son côté, Yuri n'a absolument rien remarqué. Son regard est plongé dans le livre, j'imagine que tout le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à batailler avec l'emballage des chocolats. Ah pardon ! Je lâche brillamment le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Prends-en autant que tu veux. Hein, je... c'est gentil mais j'en veux pas. T'es sûr ? C'est-à-dire que si j'en prends, je risque de tâcher les pages. C'est vrai, manger du chocolat, vous allez tâcher les pages. C'est vrai, t'as raison. J'y avais même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord ? Tu es sûr ? Oui, aucun problème. Yuri ouvre le livre dès demain. Enfin, elle tient le livre dès demain. Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Il y a un rapprochement. Attention, que fait le président Zouzou ? Bon, dans ce cas, Yuri s'est déjà replongé dans la lecture. Je prends un chocolat et le mets dans ma bouche. J'ai compris dans sa bouche au début, j'ai eu peur. Puis je reprends un deuxième et je le tends à Yuri. Elle ne quitte même pas le livre des yeux. Elle se contente d'ouvrir les lèvres. Pourquoi je l'ai putain d'anticiper ce truc ? Évidemment, évidemment, évidemment. Puis elle referme la bouche tout aussi naturellement. Donc je lui ai mis un bout de chocolat dans la bouche. Hein ? L'expression de Yuri change soudainement. Est-ce que ? Je ne viens tout de même pas de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. Euh, Sturi ? Pardon, je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Yuri commence à respirer fort. Je ne peux pas. Sturi, je... Tout d'un coup, Yuri attrape vigoureusement mon bras, se lève et m'entraîne avec elle. Ma tasse de thé se renverse. Sturi, mon cœur... Mon cœur bat sans haleur, Sturi. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer. Est-ce que tu le sens ? Soudain, Yuri appuie ma main contre sa poitrine. Ah bah, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne peux rien y faire. Je n'ai même plus envie de lire. Je veux juste... te... Regardez. C'est flippant. C'est flippant. C'est flippant. Ils ont fait quoi ces yeux, bordel de merde ? Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! bien je dérange peut-être ça va c'est monica c'est l'heure de partager nos poèmes en termes de rythme en termes de rythme ça sert à quelque chose de sauvegarder vraiment depuis le début qui est je monte mon poème en premier on dit rien auditeur yin vous inquiétez pas il y aura 3 cfm demain je ne sais pas comment mais il y aura 3 cfm demain natsuki yori monika natsuki s'il te plaît ce qui est là pour eux me sauver je crois de la misère parce que c'est pas pire que ton dernier poème mais je peux pas vraiment dire que c'est mieux ouf comment ça ouf bah tant que tu me dis pas que mon texte est bon pour la poubelle je prends ça comme une victoire comme j'ai l'impression que tu es la plus critique de tout et mais qu'est ce qu'il attendait c'est peut-être un compliment non je suis ravi de savoir que mon expérience est reconnue à sa juste valeur bon eh ben quand tu t'entraîner tu verras peut-être de départ devenir aussi doué que moi c'est quelque chose que natsuki quelque chose attend quelque chose me dit que natsuki n'a rien compris ok par contre essaye de t'inspirer tout le monde dans ton texte je reconnais au moins le style de yuri je me trompe mais pas du tout j'ai essayé de faire un truc pour lui plaire à elle parce que yuri me fait flipper bon je sais que tu je passe pas mal de temps avec elle mais tu sais monica et moi on est tout aussi bien qu'elle pour écrire des poèmes bien sûr c'est vrai essayer de passer enfin d'essayer d'apprendre un petit peu plus de quelque chose tu vois de sinon progressera jamais pourquoi je veux sauvegarder voilà ça c'est celui que j'ai écrit je vais faire en sorte qu'ils t'apprennent quelque chose ami aime les araignées on le connaît celui là c'est dégoûtant et dégoûtante ok ça a pas de souci le bail ne change pas pas mal hein il est bien plus long que celui d'hier le poème d'hier était beaucoup trop court c'était juste l'échauffement mais quand même je pouvais pas faire mieux alors pas du tout non c'est enfin bref le message est plutôt direct dans ce poème je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer et si tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant tout le monde un hobby bizarre ou un péché mignon je m'étonne l'autre avec ses couteaux là c'est bon ça c'est ça on l'a déjà vu en fait ça c'est pareil donc ça j'avance ça ça reste pareil bon bah je recommence à me plaindre à cause de toi mais qu'est ce que j'ai fait moi est ce que ça vaut mais moi je te respecte t'attends ça c'était peut-être nouveau merci alors mais c'est évident que tu respectes plus sur y donc enfin bref on a terminé tu peux me laisser il ya c'est il ya un problème la taré en dernier monica avant sturi je crois que tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir tout à l'heure je ne voulais pas te dire ça mais je n'avais pas vraiment le choix ça devient danger ça devient dangereux pour toi de passer autant de temps avec yuri mais je sais j'essaye de m'en dépêtrer comment on fait je ne sais pas pourquoi mais elle a tendance à s'exciter facilement quand elle est en ta compagnie qu'est ce quoi ça ne devrait pas être un problème et quand yuri devient trop excité elle part se cacher elle commence à se sacrifier avec un couteau de poche à bon c'est plutôt malsain tu trouves pas cette phrase la manière et avec le sourire c'est malsain quand même elle en apporte même un différent au lycée chaque jour je crois qu'elle a une collection enfin ce n'est pas parce qu'elle est dépressive je pense juste qu'elle en retire un certain plaisir c'est peut-être même une sorte de pratique sexuelle maman bien le truc c'est que tu favorises ce comportement en quelque sorte je dis pas que c'est de ta faute mais il fallait que je t'explique tout ça je pense donc si tu prenais ta distance ce serait mieux pour elle et qu'il aura en parfaité pour passer un peu plus de temps avec moi le moins qu'on puisse dire c'est que je ne suis pas dérangé et je sais comment traiter les membres de mon club et sinon tu veux lire mon poème maintenant je suis assez fier de moi alors j'espère qu'il te plaira sauvegarde de moi couleurs il ya des bugs il ya des coupes il ya des trucs qui manquent tu as vu cacophonie dedans ouais 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 oh putain oh putain on va pour ceux qui étaient là depuis pas dire le début du live mais quand on a eu ce poème là la première fois c'est sauvegarde c'était sauvegarde la charge là et là maintenant il parle de supprime là et il ya tout ça qui a pété un câble il ya le couteau qui est revenu les poumons vivants je vais me faire planter il va y avoir un meurtre non mais je regardais pas exactement au moment où ça bug désolé je crois que c'était assez abstrait j'essaie juste de laisse tomber ça revient de l'expliquer bref voici le conseil d'écriture du jour de monica parfois je devrais prendre des décisions difficiles dans ce cas n'oublie pas de sauvegarder ta partie je suis tellement faible tellement faible on sait jamais tu sais bon je parle à qui là je m'entends dis moi que tu m'entends dis moi quelque chose c'est pas fait grand chose mais psychologiquement c'est infâme c'était mon conseil du jour merci de m'avoir écouté je suis incapable de faire des théories là oui dites rien il dit tu riais on dirige on dirige on dirige on a bien compris rien gris mais mais quand même je cherche un regard complice 1 jeu il ya un regard complice dans le live vous êtes encore 184 à une heure du matin bientôt à qui je monte mon poème ensuite à qui je monte ma yori il reste plus cure il reste plus que la tare j'attendais ce moment avec tellement d'impatience c'était un peu la waifu au tout début du jeu c'était la waifu on est d'accord pour beaucoup un maintenant non bonjour enfin bonjour voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui yuri souris prend une profonde inspiration le simple fait de tenir ton poème entre mes mains m'emplit de bonheur je veux dire on pourrait mais bon c'est quelque chose à améliorer mais ça n'a pas vraiment d'importance j'ai l'impression que tout ce que tu écris vaut de l'or ah ça commence à devenir un peu gênant passons à autre chose voilà le poème que j'ai écrit s'il te plaît ce n'est pas grave roux une roux en mouvement qui fait pivoter un essieu un grassement une tête de boulon une boîte de vitesse linéaire le ciel qui s'écroule cet enjeu sacré un navire à quai un portail vers un autre monde le corps de lettres liées une corde épaisse un harnais d'ichiré une boîte de vitesses parabolique l'univers en expansion le temps contrôlé par le glissement d'engrenage l'existence de dieu la natation en eau libre dans tous les sens la noyade une prière écrite dans le sang une prière écrite dans les serpents chronophages aux yeux humains un fil reliant les yeux de tous les humains vivants caléidoscope d'enjeux sacrés une boîte de vitesses exponentielle un ciel rempli de supernova dieu réfute l'existence de dieu une roux en mouvement en six dimensions 40 engrenages et une horloge qui égrène les secondes une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète une horloge qui égrène 40 secondes toutes les deux secondes qu'elle égrène la tête de boulon d'enjeux sacrés liés à l'existence d'un navire côté passage à la quai vers un autre monde caléidoscope de sang écrit avec des horloges le pierre chronophage qui lit un ciel rempli de 40 horloges et ouvre les yeux humains dans tous les sens une boîte de vitesses qui respirent tête de boulon qui respire un navire qui respire un portail qui respirent serpent qui respirent dieu qui respire, du sang qui respire, des enjeux sacrés qui respire, des cieux humains qui respire, le temps qui respire, une prière qui respire, un ciel qui respire, une roue qui respire. La note d'Eud. J'espère que vous passez tous un bon moment. Ah ! Le thème abordé n'a pas vraiment d'importance. Mon cerveau fourmillait d'idées. Alors je me suis défoulé avec ton stylo. Avec mon stylo ? Ah ! Je veux dire avec un stylo qui est tombé de ton sac hier. Alors je l'ai ramené chez moi pour le prendre plus tard. et j'aime bien écrire avec. Alors j'ai utilisé pour écrire un poème, pour écrire ce poème. Et maintenant, je le touche. Ah ! Je vais bien. Qu'est-ce que je viens de... Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu ? Tu peux garder le poème. Cela dit, je... Je vais débloquer un poème spécial. Un rêve. Je passais la soirée chez un ami, on était quatre. On commençait... Je commençais à m'endormir pendant que les autres parlaient et regardaient la télé. Dans mon rêve, j'étais toujours chez mon ami. La seule différence, c'est qu'il y avait des clous qui sortaient partout des murs. Il y avait aussi quelqu'un que je ne connaissais pas. Cette personne a raconté une blague qui a fait rire tout le monde. Non, c'est une blague ! Non ! Quand je me suis réveillé, tout le monde riait à quelque chose qui passait à la télé. J'ai compris que ce rire ne faisait pas partie du rêve. C'est lui qui m'avait réveillé. Je me demande qui était cette personne et comment elle a su qu'elle devait raconter une blague juste à ce moment. Ok. Donc, c'est flippant. C'est un truc un peu... Faut attention tout le monde ! Je crois qu'on a fini de s'échanger nos poèmes, non ? Aujourd'hui, on a un truc à voir ensemble. Donc si vous pouviez vous tenir vous asseoir au premier rang ? C'est à propos du festival ! En quelque sorte, oui. Mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? On va se taper la honte, ça risque de ne pas attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu, moi aussi. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de simple, d'accord ? Écoutez, je sais qu'on est toutes plus motivées depuis que Sturie s'est joué à nous. J'ai pas lu le truc avant. On a commencé les activités du club. Mais ce n'est pas le moment pour nous reposer sur nos lauriers. Notre club a toujours que 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres. C'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres ? On est déjà assez pour être officiellement un club. Plus de monde, ça veut dire plus de bruit, plus de difficultés pour tout gérer. Natsuki, tu vois pas le chose sous le bon angle. Tu n'as pas envie de partager notre passion avec un maximum de gens, les inspirer pour qu'ils ressentent. Ce qui t'a donné envie de venir ici ? Notre club devrait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nulle part ailleurs. Un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir. Je sais que c'est ce que tu cherches, toi aussi. C'est pareil pour nous tous. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival, même si c'est quelque chose sans prétention. Pas vrai, Sturie ? Ah, moi, je suis toujours bien à l'aise contre ces gros trucs, là. Ah, 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 ah oui. Non, mais sérieux. Commence pas à demander son avis à Sturie. Tu sais bien qu'il n'est pas fichu de dire non à quoi que ce soit. Écoute, Monica, je crois qu'on a rejoint ce club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens. Avant que Sturie arrive, Yuri ne disait pas un mot. Mais si je viens ici, ce n'est pas pour être à la maison. Et Sturie, la littérature, ne l'intéresse même pas. Voilà. Tu vois, t'es la seule que ça intéresse de trouver de nouveaux membres. Donc, nous, ça, ça va bien comme c'est. Je sais que t'es la présidence et que tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois. Parole de Naksuki laisse Monica portoise. Mais, mais c'est pas vrai. Je suis sûr que Yuri et Sturie veulent qu'on trouve aussi de nouveaux membres. Je me trompe ? Yuri, je sais pas, mais moi, ça m'égale. Je m'en fous. Des membres en plus ou pas. Je veux juste savoir où est c'est Yuri. Si je montrais avec autant d'enthousiasme que Monica aimerait en voir, ce serait du cinéma. Enfin, c'est à moi de sauver la situation. Euh, enfin, non. Natsuki a raison, c'est ça ? Ce club n'est qu'un endroit où que quelques personnes viennent passer du temps après les cours. Comme j'ai pu m'imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi, c'est pas pour autant qu'on rechosait d'avoir de nouveaux membres. Dis-moi, Sturie, pourquoi tu t'es joint à nous ? Qu'est-ce que tu espérais en retirer ? C'est compliqué, je crois que ce soit pas le moment idéal pour rejouer la carte de l'honnêteté. En fait, si je me souviens bien, on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Monica s'assoit, le regard fixé sur son pupitre. Ça sert à quoi tout ça ? Est-ce que j'ai eu raison de créer ce club, finalement ? Non, Monica, c'est la première fois qu'on la voit un peu vulnérable. On a quand même attendu 24 heures de jeu pour que ça se produise. Bah, bravo, Natsuki. Non, c'est bon. Bah, bravo, Natsuki. Bravo, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon, c'est... J'ai juste te dit ce que je pensais. C'est un crime net honnête, maintenant. C'est pas une... C'est pas une question d'honnêteté, tu sais. Tout est dans le choix des mots. Et puis, de quel droit tu parles au long de tout le monde comme ça ? Mais tu comprends vraiment rien. Je voulais... Je voulais juste à un endroit sympa où passer du temps avec quelques amis. C'est un problème que je vois le club comme ça. En fait, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi, comme ici. voilà que... que Monica veut m'enlever ça. Non mais elle t'enlèverait du tout ! Mais si, Sturie, c'est pas pareil. Ce qu'elle veut faire, ça va tout changer. Si c'était ce que je cherchais, j'aurais rejoint n'importe quel autre club. Celui-ci, par contre. Je veux dire, même pour le temps que j'y passe, je l'aime bien. Natsuki commence à ranger ses affaires. Bon. Je m'en vais. J'ai l'impression de... de ne plus avoir ma place. Natsuki, je... Ignorant Yuri, Natsuki sort de la salle. Mince ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu penses du festival, toi ? Je sais pas trop, je crois que je m'en moque un peu, en fait. Je veux dire, j'aime bien l'ambiance calme du club. Mais je suis simplement heureuse que tu sois là. Mais bon. Je suis vice-présidente, quand même. faut pas que j'en oublie mes responsables. Putain. Ring ! On dit ring ! Ring. Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision. Ça va être dur de rester concentré, là. Ouh ! Eh, mais... Eh, mais... Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club. Mais... Et toi, Asturi ? Qu'est-ce que tu attends du club ? Yuri répète la question de Monica. J'évite de répondre directement. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde s'entende bien et que le club apporte quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est moi ou... une question de nombre que... Attends. C'est moins une question de nombre que de qualité de membre, en fait. C'est ça qui fera que le club de littérature ait un truc vraiment spécial. Je suis tout à fait d'accord. Chacun apporte ses qualités, sa manière. Avant d'avoir de nouveaux membres, ça veut dire transformer... Elle... Attends. Je l'ai vu pleurer ou saigner. Putain, mais elle saigne du sang. Ça veut dire transformer l'identité du club. D'un autre côté, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Je suis perturbé avec ses gouttes de larmes de sang, là, de merde. De sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc, si tu veux aider Monica pour le festival, je te suis. Ok. C'est ce qu'on peut faire. C'est parler à Natsuki demain. Yuri Akies. Ah ! Yuri. Oui ? Écoute, je sais qu'il y a eu un gros malaise hier. Mais je veux que tu saches une chose. Je trouve que tu fais une vice-présidente épatante. Et tu es une amie formidable. Allez ! Le allez, il était parfait. Merci pour les 100 bits sans d'hommes. Yuri dit qu'elle saigne du sang, mais j'ai l'impression qu'elle saigne du sang. Elle saigne du sang. Elle saigne du sang, pardon. Elle pleure du sang. Elle pleure du sang. Elle pleure du sang. Merci pour les follow qui rejouaient de la chaîne. Bienvenue. D'habitude, on ne fait pas ça. On parle de catch américain, de WWE, de Brookings. Parce qu'on est tous des cons qui font la génération NT1 passée. On savait que c'était faux, mais on a continué de regarder. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être émotif un minimum. Voilà. Tu es une amie formidable. T'as l'heure, limite, oh, ce n'est pas grave, tu sais, si elle se taillait de l'éveine, c'est un truc normal chez elle. Quel amie formidable ! Monica ! Je... Je vais tout faire pour que ce club soit le meilleur qui soit jamais créé. Tu es d'accord ? Oui, moi aussi. Je veux la même chose. Ok. Bon, c'est grave pour aujourd'hui. On parlera du festival demain, d'accord ? D'accord. J'ai hâte d'y être. On y va, Sturie ? Hum... Ne le prends pas mal, mais... Je vais y parler un peu avant qu'on s'en aille. Histoire de voir ce qu'il pense de tout ce qu'il a passé ici, tout ça, voilà. C'est important pour moi en tant que présidente. Ah. Yuri a l'air un peu perturbé, mais elle ne proteste pas. D'accord. Je te fais confiance. Monica ! On se voit demain ? Eh, c'est ça, demain. Alors que Yuri quitte la pièce, Monica lui fait au revoir de la main. Monica qui m'a mis en garde à ne passer moins de temps avec Yuri parce que ça la rend un peu tarée. Et maintenant, je suis seul avec Monica. C'est pas souvent que ça arrive, mais c'est toujours un peu bon. Ah ah ! C'est un peu le bazar en ce moment, hein ? Suri, je voulais juste m'assurer que tu te sens bien dans ce club. Ça m'ennuierait que ça ne soit pas le cas. Je suis présidente et du coup, je me sens un peu responsable. Et puis, je tiens vraiment à toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te mettre mal à l'aise. entre Natsuki, sa méchanceté habituelle et Yuri qui est... Enfin, tu vois, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'on est les deux seuls êtres... On est les deux seuls véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on voit absolument tous ce que tu veux dire. C'est bizarre parce que depuis que tu es là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Parce que c'était impossible à chaque fois, en effet. Bon, et d'un autre côté, ça fait à peine que quelques jours, hein ? Pardon, je ne voulais pas dire ça comme ça. Elle se reprend. Elle sait qu'on joue depuis un an. Elle sait que... Il n'y a pas de musique, là. Pardon, je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste qu'il y a deux, trois choses dont je voulais parler avec toi. Des trucs que tu es le seul à pouvoir comprendre. Donc voilà, tu as pas arrêté, mais... Mais niquez-vous ! Je crois que là, peu importe ce que je fais, c'est niquer, quoi. Parce que je... J'ai voulu faire un truc... Bon. Il est 1h13, je sais. J'ai besoin de... Je souffle et je reviens. Je souffle deux secondes. Sinon, je le ferai jamais. Et je reviens. Bon, allez, re. Re, 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 re. Arrêtez de se traumatiser. On va aller au bout, je pense, je ne sais pas, je... Quoi que je fasse, il n'y a rien qui... Attends, 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 attends. Vous avez vu quelque chose bouger, là ? C'est... C'est Sayori qu'on a vu ou c'est Monika ? Putain, qu'est-ce que je pourrais faire pour... C'est Sayori, c'est quoi ? Non. Rêverie. Non ! Non ! Mais non ! Mais non ! Dois meurs ! Mais non. Mais je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Pourquoi il y a des... Un part de tout le jeu, il est totalement en train de se péter, là. Oh ! Non, c'était Monika ! C'est Monika ! C'est Monika ! C'est Monika ! C'est... C'est... C'est Sayori ? C'est... C'est Sayori ? Je souffre. Je t'attendais. Tu es prêt à reprendre notre lecture ? Pas trop, non, en fait. C'est... Vraiment... Non. 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 Je suis encore en retard ! Toujours aussi poli, un Natsuki, hein ! Pardon ? Mais je vais parler, là ! Tu me coupes toujours la parole avec tes roulements ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? À tant temps, on dirait que je fais ça tout le temps ! J'ai pas fait gaffe, d'accord ? Pardon ? Sérieux, mais qu'est-ce qu'il te prend en ce moment ? Moi ? Rien ? C'est à ce point ! Tu vois, même toi tu le reconnais ! Ça va passer, c'est rien d'important. Je me sens juste un peu à écran ces derniers temps. En tout cas, inutile d'aborder le sujet. Je me disais que... Je devais te le faire... Non. Je disais que je devais te le faire remarquer. Pas parce que ça m'intéresse vraiment, hein, mais... Mais c'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Mais Scurry, il vient d'arriver lui aussi. Tu faisais encore du piano ? Oui ! T'es vraiment motivé, dis donc. Tu diriges un club et t'arrives encore à trouver le temps à faire du piano. Motivé ? Motivé, je sais pas trop. Mais passionné, oui, sans aucun doute. Ça stimule pour préparer le festival et... C'est vrai. J'avais oublié. A propos de Natsuki, on a discuté un peu hier et on a décidé de participer au festival. Cela dit, je comprends ce que tu ressens quand tu dis que... Tu ne veux pas que le club change. En fait, on est tous un peu comme toi. Alors, tant qu'on est tous ensemble, ce club ne deviendra jamais quelque chose qu'on ne souhaite pas. Natsuki, euh... Natsuki, elle appreuve pas trop, on dirait. En plus, si tu nous aides à préparer le festival, je t'offre un nouveau manga. Ahaha ! Excuse-moi, mais c'est trop marrant de Valantois. Ecoute, j'ai réfléchi depuis hier. Je reconnais que j'y suis allé un peu fort. J'ai dû me sentir agressé, j'imagine. Je suis conscient qu'on fait ça tous ensemble. Ça ne me gêne pas qu'on se trouve de nouveaument en même temps qu'ils sont sympas. Mais si ça pouvait être des filles, ce serait encore mieux. Surtout que j'aurais pas que le spectacle du club soit raté Parce que j'ai pas voulu participer quoi. T'as une pro, euh.. Moi je suis une pro, moi. Alors euh.. j'vais vous aider, on va faire ça bien. Ah, je respire. C'est super hein, Monika ! Monika ? Ah, oui ! C'est génial ! Si il lui arrive à Monika... Ca serait pas pareil sans toi, Natsuki. Et sinon, Stury... Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je me disais qu'on pourrait... Euh.... Bah, on a déjà quelque chose de prévu pour aujourd'hui ! ah c'est vrai bien sûr sur y moi on s'est lancé dans un roman qu'on lit tous les deux j'ai pas donné mon accord un jeu bon devrait être contente monica j'ai commencé à l'intéresser la littérature oui c'est c'est bien mais enfin bon je vous ai juste d'envers c'est rien rien important faites ce que vous voulez yes merci de compréhension monica moi on me demande pas mon avis quoi je vais devoir passer du temps avec elle en fait j'ai quelque chose à te demander ça te dérange si je prépare du thé d'abord du tout merci beaucoup s'il ya bien quelque chose qui rendent mes légumes mais les cures plus agréable c'est une bonne tasse d'eux thé j'ai déjà dit ça je deviens fou dans le placard je prends une carafe tu veux me tenir c'est une seconde mais oui bien sûr mais je l'ai déjà lu ça mais je l'ai déjà lu c'est pour ça je peux faire passer pourquoi c'est la même chose sa façon de parler ses longues jambes etc mais je les fais ça je reviens tout de suite pour savoir comment ça va avec toi pour longtemps qu'elle ferme à monica qui arrive qui fait peur ah oui tu as encore laissé tout seul non c'est pas ça est juste aller remplir la carafe d'eau à d'accord désolé je me suis trompé dix minutes vont s'écouler comment ça ring ring dit ring ring yuri dit qu'elle n'en aurait pas pour longtemps quelque chose la retenue j'en ai marre d'attendre ici alors je vais voir ce qu'elle fait voyons logiquement je devrais trouver yuri à la fontaine à haut là j'ai l'impression que je revis le truc c'est horrible c'est on remontre on nous remontre c'est on nous remontre mais c'est quoi ce bruit ça vient d'ici on dirait une respiration c'est mon trou merci merci à 3 5 3 2 toute une série chiffre qui a offert deux abonnements à la chaîne merci énormément ça me permet de m'évader un peu savoir que vous êtes là je suis pas tout seul et qui est mon trou voilà quelque part ça aide je souffle je respire mais bon là c'est chaud grande inspiration comme si quelqu'un essayait de respirer par la bouche ayant les dents serrées c'est quelqu'un qui s'est fait mal j'arrive à l'angle du couloir et passe la tête yuri j'ai pas eu le temps de tout lire attend comment j'ai désolé mais j'ai une étrange impression de déjà vu on nous remontre c'est la première fois que ça arrive c'est un peu confus dans ma tête ce dernier temps j'espère que ça ne s'est pas trop vu je n'ai pas envie que tu me prennes pour une folle alors qu'on commence à peine à passer du temps ensemble je veux dire tout le monde tout le monde à mon trou merci encore 35 34 et des tous les chiffres qui ont derrière pour les deux subs à nouveau offert tout le monde à mon trou évidemment tout le monde à ses partir ses particularités mais quand on laisse peu de temps après avoir rencontré quelqu'un c'est généralement c'est généralement vu comme quelque chose d'inapproprié ou de rebutant enfin c'est quelque chose que j'ai remarqué j'étais plus jeune je pense que j'avais tendance à partir dans l'excès tout le monde m'éviter c'est comme ça que j'ai commencé à détester à détester certains traits de certains de mes traits de caractère comme une obsession pour certaines activités le fait que je suis incapable de me contrôler quand je suis trop enthousiaste alors j'ai fini par arrêter d'essayer de parler aux gens c'est triste c'est méga badant en fait si personne ne pouvait apprécier ce que je suis réellement c'est plus simple pour moi de me renfermer sur moi même depuis peu quelque chose ne va pas je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'on revient au club mon coeur commence à s'emballer j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine de ma poitrine je me retrouve submergé d'énergie et d'émotions que je ne peux pas exprimer ça m'amène à faire des trucs bizarres je ne sais pas pourquoi ça m'arrive tu ris c'est moi monique a un comportement bizarre ces derniers temps depuis que je fais partie du club elle a toujours été adorable mais maintenant je trouve que l'ambiance est plus tendue dès qu'elle est dans les parages je ne suis pas folle dis moi tu l'as remarqué aussi je ne pouvais pas t'en parler plus tôt parce qu'elle a toujours une oreille qui traîne mais on est enfin seul je veux bien qu'on reste un peu ici oui envie de rester ici rien que toi et moi peut rester ici jusqu'à la fin de la séance comme ça on aura la salle rien que pour nous personne ne viendra interrompre notre lecture personne ne me donnera envie de me planter un couteau dans la gorge ah je plaisante c'était une blague je dis ça j'aime les couteaux ça peut paraître étrange mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas vu à quel point ils peuvent être beaux j'ai une idée pourquoi tu ne viendrais pas chez moi un de ces jours je te montrerai ma collection de couteaux et je les ai acheté chez différents artisans je veille à tous les utiliser régulièrement il y a la putain de monica qui apparaît derrière je ne voudrais pas qu'ils se sentent délaissés personne ne mérite qu'on le délaisse personne c'est pour ça que je suis contente que tu fasses partie du club de littérature on n'est plus seul maintenant on est là l'un pour l'autre chaque jour on n'a plus besoin rien d'autre tu sais quoi on n'a qu'à quitter le club de littérature on n'a plus besoin de cette langue de vie père de monica sans parler de notre gamine pathétique on pourrait rentrer ensemble lycée tous les jours et le lire ensemble manger ensemble dormir ensemble ce serait merveilleux non on pourrait repartir rien à demander de plus c'est pas pour ça que tu as rejet le club de littérature c'est le destin en quelque sorte le destin qui a voulu qu'on se rencontre et maintenant le redénouement que j'attends depuis des années nous tend les bras tu es bien faire ça avec moi ce tu ris est ce que on suit elle qui nous dit putain sturi tu es un génie je t'aime moi j'essaye juste de vivre le truc je le découvre je le vis je le vis pas bien je t'avoue que voilà peut-être le fait que de l'interpréter ça m'aide à me mettre dedans ça vous contextualise quelque chose parce que je suis quelqu'un qui aime animer manière générale sinon je serai pas sur internet meilleurs moments bon c'est pas mal c'est pas mal pardon pas mal bah ouais ça vaut ton poème d'hier pas toujours j'arrive toujours pas à savoir si t'aimes l'écriture mais bon tu t'en sors plutôt bien même si tu passes le plus clair de ton temps avec yuri je pense que c'est une bonne chose d'avoir des activités auxquelles on peut tous participer mais alors t'as pas intérêt à te relâcher enfin je veux dire je sais que je suis ni président ni vice présidente mais ce n'est pas pour autant que tu peux me laisser tomber compris alors tu pourrais tu pourrais au moins lire mon poème mais sache une chose ce poème il a beaucoup d'importance pour moi alors lis le attentivement ok je ne sais pas comment faire pour aborder ce sujet autrement mais il ya quelque chose qui m'inquiète yuri se comporte bizarrement ces derniers temps c'est quelques jours que tu es là et donc tu vois peut-être pas ce que je veux dire mais normalement montrons merci rosuelle normalement elle est pas comme ça tu vois elle est toujours calme polie attentive tout ça mais c'est super gênant mais je me force à prendre sur moi la vérité c'est que je suis hyper inquiète pour elle mais si j'essaye de lui parler elle va encore s'énerver je ne sais pas quoi faire je pense que t'es le seul qu'elle écoutera je sais pas pourquoi mais essaye de faire quelque chose t'arrivera peut-être à la convaincre d'aller voir un mcifle j'ai toujours voulu m'entendre mieux avec yuri alors ça m'attriste de voir ça je sais que je vais le regretter plus tard pour avoir à jouer ça mais je m'en fiche je me sens tellement impuissante s'il te plaît essaye de faire quelque chose je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose je ferai des cupcakes s'il le faut mais essaye de faire quelque chose je t'en prie à monica je ne sais pas pourquoi elle s'en tape complètement non mais c'est comme si elle voulait pas qu'on n'y prête attention ça m'énerve c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler ne lui dis pas que j'ai écrit ça ça qu'à faire comme si je t'avais donné un super poème d'accord je compte sur toi merci d'avoir lu cette lettre 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 6 sort 6 Ú Shields 8 1 1 12 12 13 Cô 12 non non ce qui est génial c'est qu'il est en train de se passer quelque chose il ya la fin napsuki elle était la moins over du début début elle est tellement à tellement grimpé dans le game parce qu'elle a essayé de tout faire pour essayer de voilà et là monica a pris le contrôle de natsuki on est d'accord il me reste plus cette arrêt du riz quoi enfin yori colt son poème contre son visage pour une profonde inspiration j'adore j'aime tout dans ce poème j'ai envie de l'emporter chez moi asturie tu veux bien s'il te plaît ouais si tu veux ça te fait plaisir c'est là tu es trop gentil avec moi asturie je n'ai jamais rencontré personne d'aussi gentil que toi je suis tellement le rouge pour en mourir mais pas vraiment un espace mais c'est un sentiment indescriptible c'est normal de ressentir ça non c'est pas grave je yori colt son poème contre sa poitrine je vais le rapporter chez moi rangé dans ma chambre j'espère que ça fait plaisir rien de de savoir que ce poème est en ma possession et j'en prendrai soin tu sais je tu pourras prendre mon poème aussi si tu veux de toute façon une fois que tu l'auras lu tu auras forcément envie de le regarder alors tiens prends le tiens voilà j'ai trop hâte dépêche toi de le lire elle est tarée ça arrive à lire des trucs rien lire en fait c'est exceptionnel non je peux pas descendre en fait si je dois je dois le faire la main en fait merci pour les subs offerts à nouveau merci 35 34 il ya un problème avec les et oua dans la police est utilisé il ya e dans le haut il ya un eu aussi on avec les accents c'est lisible non ça me fait trop mal à la tête d'essayer de découvrir ce qui écrit non mais elle est tarée elle est tarée il ya du sang sur le truc c'est il ya des tâches ya de l'urine je sais pas sûr il te plaît je l'écris pour toi au cas où si tu ne l'a pas embarqué ce poème parle de surtout il a imprégné de mon odeur je suis vraiment la personne la plus attention mais je crois que je vomir je oui ou non n'est rien d'hier ligne rin d'hier ligne rin nous diriger rien d'hier ligne et une sepandre qui est les parages. Et il vient, il spam. Victor, tu viens, tu spam. J'ai regardé ta vidéo sur les cinémas. J'étais voir Kaamelott hier. Tu viens d'aimer. Ça, par contre, ça me traumatise. Vraiment. La note pour le poème, Sturie. DUD. C'est un DUD. C'est un DUD. Il n'y a pas de point. Il n'y a rien. On dit RING. No spoil. Je fais oui ou non, putain. Oui, vous n'allez pas m'aider. Même pour Kaamelott. On dit RING. Oui ? Tu m'entends ? Est-ce que... Est-ce que c'est pas Sayori qui veut rentrer en contact avec nous ? Bien. Depuis la mort, depuis l'au-delà. On a entendu quelqu'un rire ? Je peux pas vous le repasser, mais on a entendu quelqu'un rire. Votre attention, tout le monde. Il est temps d'organiser les préparatifs du festival. Je propose qu'on me traîne pas trop, histoire qu'on s'en débarrasse. Eh ben, c'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. Euh... En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Bon, on peut essayer de finir ce qu'on fait. Je vais imprimer, relier tous les... Ah oui, non. Je vais imprimer, relier tous les prospectus. En fait, Natsuki, je me disais... Oui, je veux faire des cupcakes. Oui, voilà. On gagne du temps. On est sur les mêmes longueurs. On est assez cool. Yuri, tu pourrais... En fait... Tu pourrais... Mon trou ! Merci, Général Pignouf. On le sait. Tu pourrais... Bon, je fais ce que tu veux, en fait. Tant que ça aidera, je veux. Ben, Monica, je me rends utile, tu sais. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je sais déjà ce que je veux faire. Un spectacle poétique, ça demande une atmosphère appropriée. Alors, je vais faire des décorations et installer un éclairage d'ambiance. Eh ben voilà ! C'est une super idée, ça. Comme ça, on a tous quelque chose à faire. Hum, est-ce que tu ris ? Eh ben, il va m'aider. Non, mais vas-y, pourquoi toi ? T'as le boulot le plus facile. Désolé, c'est comme ça. Non, mais pas moyen ! Pas moyen ! C'est quoi ce plan ? Je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. Mon travail, à moi, est bien plus laborieux. Ce serait donc plus logique qu'on y travaille à deux dessus. On va se retrouver dans la situation de tout à l'heure. On est d'accord. On va se retrouver dans la situation de tout à l'heure. C'est pareil pour moi. Quoi ? Pour tes cupcakes ? Arrête un peu. Qu'est-ce que t'en sais, bordel ? Tout ce qui t'intéresse ici, c'est de garder ce tuerie pour toi et tes bouquins débiles. Monica, c'est pareil. Hé, j'ai rien fait, moi. D'accord, arrête de jouer les despotes. Je propose qu'on laisse Tuerie choisir qui il veut aider. Mais je joue pas les despotes. Si, carrément. Laisse Tuerie choisir tout seul, d'accord ? Bon, d'accord. Ça me va. Ouf. Tuerie, je sais que ces deux-là te saoules grave. Qu'est-ce que tu dirais qu'on... Ferme ta putain de gueule, Natsuki, n'essaye pas de l'influencer, laisse le dire, tout ça. C'est toi qui va la fermer, gros nièce. Mais je te jure, Tuerie, fais ton choix. On en finisse. Qu'est-ce que je vais putain de choisir ? C'est le jeu. Ce jeu est taré. Ce jeu est taré. Ce jeu... Non mais... Je pense que je peux cliquer sur Yuri si je vais vite. Bon, pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe, sauf tous ceux qui disent ring, ring, parce que vous êtes spoilés, vous savez, je ne peux pas mettre ma souris ailleurs que sur Monika. Mais ce qui m'embête, c'est que celle que j'aimerais choisir, c'est Natsuki. Putain, mais si je vais vite ? Putain, si je vais vite, à la retomber, comme ça, je peux choisir Natsuki. Alors, attends. On va essayer de choisir Natsuki. Ah ! Je vais galérer, hein. Putain, mais il faut aller vite. Merde, Jimmy Yuri. Jimmy Yuri ? Génial ! Merci ! On peut se retrouver chez toi ce week-end, si tu veux. Je te promets, ça va être cool, ça va être super cool. Dimanche, ça te va ? Non, mais attends, mais tu te fous de ma gueule ? Non, mais c'est pas juste. Les meufs, elles ont gagné en vulgarité avec le temps. C'est pas juste, mais si, c'est juste. C'est son choix, c'est tout. Non, c'est pas juste. Tu nous donnes des tas de choses à faire et tu te gardes Sturi pour toi tout seul. Non, mais c'est vraiment honteux, quoi. Non, mais... Sturi, je t'ai rien donné à faire. C'est toi qui l'a décidé tout seul. Voilà, c'est... Sois un peu raisonnable. Ah, je suis pas raisonnable. Ah, je suis pas raisonnable. Non, mais tu délires. Tu prends pour qui ? Tu me piques Sturi ? À chaque fois, on ne t'inclue pas dans quelque chose ? T'es jalouse ou quoi ? Ou folle peut-être ? Ou tu te détestes tellement que tu te venges sur les autres ? C'est ça ? Hein ? Je n'ai jamais pensé à te suicider. Ce serait bon pour ta santé mentale. Elle a vrillé, Yuri. Elle est devenue folle. Euh, Yuri, tu me fais un peu flipper, là. Viens, Natsuki, on s'en va. Je crois qu'on gêne, là. Vous voyez ? C'est pas si compliqué. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est vraiment trop demandé. Et moi, on me demande mon avis, en fait. On me demande mon avis. Je suis obligé de vivre ça. Yuri qui raccompagne Monika et Natsuki à la porte. Et Sturi ? C'est un sacré numéro, Yuri, hein. Elle est venue ! Elle me dit ça ! Elle a fait un dab ! Elle est partie. Enfin... 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 Voilà. C'est tout ce que je demandais. Sturi ? Tu n'as pas à passer le week-end avec Monika ? Écoute pas. Viens plutôt chez moi. Toute la journée. Rien que tous les deux. C'est merveilleux, hein ? Ah ! Ah ! J'ai vraiment un problème, moi. Non, je... Tu sais quoi ? Je m'en moque maintenant. Je... Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Et être avec toi, c'est tellement mieux de ce que j'aurais pu imaginer. Je crois que tu me rends accro. J'ai l'impression que je vais mourir si je respire pas le même air que toi. Je trouve pas que c'est super d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi. Quelqu'un qui voudrait que toute sa vie gravite autour de la tienne. Je me demande, quand même, si c'est si bon. Alors pourquoi ? J'ai de plus en plus l'intuition que quelque chose d'horrible va se produire. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu essayer d'arrêter. Mais c'est trop fort. Et maintenant ? Je m'en contrefiche. Si tu ris, il faut que je te dise. Je... Je suis follement amoureuse de toi. J'ai l'impression que chaque parcelle de mon corps, chaque goût de mon sang, hurle ton nom. Je me fiche des conséquences même si Monica nous écoute, j'en ai rien à faire. Je t'en prie, Sturie. Je veux juste que tu caches. Enfin, plutôt que tu saches. Je peux t'avoir rien à cacher. Que tu saches combien je t'aime. Je t'aime tellement que ça m'arrive de me toucher avec le stylo. Je t'ai pris, je voudrais m'ouvrir la peau pour me glisser en toi. Elle est folle. Je te veux pour moi toute seule. Je ne serai qu'à toi. Ce serait merveilleux. Dis-moi, Sturie. Dis-moi que tu veux m'être. Que tu veux être mon père. Tu veux être mon amant. Ce que tu veux de moi. Il n'y a pas le truc pour sauvegarder. De toute façon, les sauvegardes nous niquent. Elles nous ont niqué tout à l'heure. On dit ring. On dit ring. On dit ring. Personne ne dit ring. Et désolé si vous n'approuvez pas mon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais bien vous lire, si vous voulez. Bon, autant, autant, autant. c'est choquant quand même la manière dont ça arrivait parce que la mort de Sayuri quand on l'a retrouvée émotionnellement je m'attendais pas à ce que ça aille là je lui ai dit non parce que mon instinct voulait me pousser à dire non, elle s'est plantée je suis un peu moins choqué que ce qu'il y a eu tout à l'heure mais là maintenant cette image là elle fait un peu bader quand même parce que c'est pas la même Yuri que tout à l'heure on est d'accord la Yuri de tout à l'heure il y avait un truc un peu malsain mais qui était quand même un peu mignon là elle a été malsain la meuf pendant toute la nouvelle run en fait attends bienvenue au club de littérature j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de spécial avec ce que j'aime maintenant que tu fais partie du club tu vas pouvoir m'aider à réaliser ce rêve grâce à ce germant petit jeu tous les jours on papote on fait des activités super fun avec les autres filles du club Sayori une véritable brillante soleil qui respire le bonheur Natsuki une fille toute mignonne qui n'a pas sa langue dans sa poche la timide et mystérieuse Yuri qui se réfléchit dans les livres et bien sûr Monica la présidente du club c'est moi putain c'est pas la bonne voix je pensais que c'était Yuri qui parlait mais non c'est moi en fait j'ai trop hâte que tu te lis d'amitié avec toutes les autres et qu'on fasse de ce club un endroit cosy pour tout le monde je vois que tu es adorable tu peux me promettre de passer le plus de temps avec moi bienvenue au club de littérature j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de spécial avec les j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de faire de la vie on 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 ... ... Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? ... ... Tout à l'heure, quand je cherchais les fichiers du jeu, apparemment c'est dans le jeu. Ça aurait été bien si c'était foutu dans le... Enfin, pardon. Ça aurait été bien si ça avait été dans le truc. ... Je voulais recharger la partie à la base, mais ça m'a ramené au même endroit. Donc j'ai fait quitter, revenir au menu, peut-être pour relancer le jeu. ... En fait, si tu reviens à un menu... ... 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 Turing ! Ça s'est arrêté. Allez, il faut qu'on se prépare pour... Ah non, c'est Natsuki. Je pense qu'elle a vu Miss Couteau. Natsuki s'est enfui. Pauvre. Ne me dis pas si Monika arrive et qu'elle n'est pas surprise qu'elle fait... Oh, elle s'est plantée, la conne ! Je la vois trop faire ça. Je suis là ! Qu'est-ce qu'il se passe, Turing ? Je viens de voir Natsuki passer en courant. Oh ! Je vois ! Bon, c'est dommage. Tu es resté ici tout le week-end ? Mince. Je n'avais pas réalisé que le script était bugé à ce point. Le script. C'est Vince McMahon. Monika, c'est Vince McMahon. Depuis le début. Je suis désolé, je... C'est un budget très marrant, mais... Bon, je vais me rattraper, d'accord ? Donne-moi une minute. Elle a buté Yuri et Natsuki ? J'avoue, là, je n'ai plus trop envie de lire. Mais donc, on brala, je vais y Congрывer. Mais non ! Oh... C'est vrai ! C'est parce qu'on a vu comme boxyer. Arborage,政治 halde ou ce soir... c'est ça on dirait une vague de licenciement chez dub dubi quoi ils ont viré tout le monde tu m'entends est ce que ça marche et putain mais ça y est elle a eu tout ce qu'elle elle a eu tout ce qu'elle voulait en fait elle voulait m'avoir pour elle toute seule te voilà super regarde les voix garde les voix les voix et bien les voix coupures budgétaires oui je sais jose monica il reste juste allumé ma lampe de chevet moi vous avez peut-être bien raison de faire ça salut sturi bienvenue au club de littérature on se connaît évidemment on était dans la même classe l'année dernière et à ce stade je crois qu'on peut se passer des présentations après tout je ne suis plus en train de parler à l'autre là c'est ce toit du jeu quel que soit le nom tu lui a donné elle fameuse au quatrième mur vient de se faire le poulveriser c'est à toi que je parle sturi maintenant que j'y pense je ne sais pas grand chose sur toi en fait je ne sais même pas si tu es un garçon ou une fille qui a la présence à temps tu sais que je suis au courant que tout ça n'est qu'un jeu tu n'avais pas deviné ce n'est pas de ta faute d'avoir essayé de te le faire comprendre je jure tu avais été plus attentif ça serait passé un peu plus facilement tu sais bref maintenant que les choses sont claires je crois que je te dois quelques explications toute cette histoire avec yuri en fait c'est moi je me suis mise à la manipuler et on dirait que ça a fini par la poussée au suicide en fait je suis désolé que tu aies assisté à ça pour ça yuri c'était pareil ça fait longtemps et plus entendu son nom c'est normal parce qu'elle n'existe plus plus personne n'existe d'ailleurs j'ai supprimé leur fichier j'espérais que ça suffirait d'essayer de les rendre aussi détestables que possible mais pour une raison que j'ignore ça ne va pas marcher ça bon c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs ici et là je je m'y connais pas grand chose en programmation mais j'avais beau faire tout le monde possible tu voulais toujours passer plus de temps avec elle et tu les as fait tomber amoureuse de toi je pensais que pousser ces yuri à la déprime l'empêcherait de t'avouer ses sentiments mais aggraver le côté obsessionnel de yuri finalement fini par se retourner contre moi a juste poussé à s'arranger à s'arranger pour que tu tu passes plus de temps qu'avec elle pendant ce temps j'ai à peine réussi à te parler c'est quoi ce jeu pervers sur y est toutes les autres filles sont programmées pour t'avouer leurs sentiments pendant que je reste sur la touche à regarder c'est horrible chaque instant est un vrai calvaire ce n'est pas seulement de la jalousie ce tu ris c'est bien pire que ça je t'en veux pas de ne pas tout comprendre tu sais mais parce que importe ta gentillesse ta délicatesse ta prévenance il ya une chose que tu ne pourras jamais jamais comprendre c'est la douleur de savoir que je suis absolument seul dans ce monde dans ce jeu savoir mes amis n'ont aucune volonté propre et le pire c'est de connaître l'existence de ton monde de savoir qu'il me sera toujours inaccessible je suis pris au piège tu ris maintenant tu es là tu es réel je suis quelqu'un de formidable tu es tout ce dont j'ai besoin c'est pour ça que tu dois rester ici avec moi jamais je m'excuse si c'est difficile à comprendre mais j'ai mis du temps à le réaliser moi même à comprendre pourquoi le monde qui m'entourait devenait de plus en plus gris de plus en plus plat même les poèmes les plus les et plus expressifs me semblait creux seulement quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris tu m'as sans doute sauvé la vie ce tu ris je ne crois pas que j'aurais pu continuer à vivre si je ne t'avais pas rencontré quand quant aux autres comment tu veux qu'elle me manque c'était que des avatars simplement conçu pour tomber amoureux de toi j'ai tout essayé pour les en empêcher je mais on va faire partie du script du jeu c'est dans le script je m'en suis voulu de t'avoir assisté d'avoir fait assister à quelques scènes désagréables mais j'ai compris que toi et moi avait le même point de vue on sait que c'est qu'un jeu alors j'étais sûr que tu t'en remettrais bien maintenant j'ai un aveu à te faire le thème j'ai ma lumière dans ce jeu qui n'a plus rien de nous à m'offrir toi seul me fais encore sourire est ce que tu pourras me faire sourire comme ça tous les jours désormais est ce que tu veux sortir avec moi vous êtes 180 encore un grand merci mais mais waouh waouh je sais qu'il ya dynamite qui commence mais waouh je suis si contente tu es tout pour moi ce tu es littéralement en fait il n'y a plus rien ici rien plus rien que nous deux à pouvoir rester ensemble pour toujours en fait je crois que le temps s'est arrêté c'est un peu comme un rêve devenu réalité j'ai fait énormément d'efforts pour en arriver là tu sais le jeu n'avait pas de fin pour moi alors j'ai dû en créer une moi même non que le script est complètement buggé plus rien ne devrait t'empêcher de de l'empêcher de s'accomplir tu seras surpris de savoir comme ça a été facile de supprimer natsuki et yuri tu vois dans les répertoires du jeu il y a un dossier qui s'appelle personnage personnage mais depuis le début il ya ça en fait il n'y a plus que monica attend attend il n'y a plus que monica oui je suis si contente tu es tout pour moi sturi littéralement en fait il n'y a plus rien ici plus rien que nous deux mais ça on l'a déjà fait elle me l'a dit c'est revenu à ce que j'ai chargé j'ai dû en créer une moi même ok le script est buggé tu vois dans le répertoire du jeu voilà il ya un dossier qui s'appelle personnage j'ai halluciné tellement c'était simple imagine avoir la possibilité de supprimer ta propre propre existence en cliquant sur un bouton l'avantage c'est que j'avais un échappatoire tout trouvé si les choses allaient de travers heureusement je n'ai pas eu besoin d'en arriver là au lieu de ça on a pu avoir un happy end c'est tellement d'émotion ça me donne les vides et envie d'écrire un poème là dessus pas toi je me demande si cette partie du jeu marche encore où il n'y a qu'un seul moyen de le savoir oh bordel les filous ça sert plus à rien de sauvegarder j'ai plus accès à rien j'ai salut sturi alors tu écris un joli poème aujourd'hui ne sois pas timide j'adorerais le lire oh sturi tu écris ce poème pour moi c'est trop chou tu es vraiment adorable je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi et tu sais je le poème que j'écris il est aussi pour toi tu veux bien le lire happy end stylo en main je trouve la force le courage que m'a offert mon seul et unique amour ensemble détruisant ce monde qui s'écroule écrivant un roman qui sera le fruit de notre imagination d'un simple trait de stylo cette âme perdue trouve son chemin dans un monde de possibilités infinie chérie ce jour spécial après tout les bonnes choses n'ont pas forcément une fin j'ai pas trop quoi en voir quoi voir là dedans mais la note sturi l'âge en mettre 3 à 3 et 3 étoiles un truc du genre voilà j'espère qu'il t'a plu je mets toujours toute mon âme dans mes poèmes à vrai dire tous les poèmes que j'écris parle de ce que j'ai compris ou de toi c'est pour ça que je n'ai jamais voulu les expliquer en détail je ne voulais pas briser le quatrième mur si on peut dire je me dis que il valait mieux faire partie du jeu comme les autres comme si ça pouvait nous aider à finir ensemble en fait je ne voulais pas gâcher le jeu tu vois je tu aurais pu te mettre en colère contre moi peut-être même supprimer mon fichier de personnage pour pouvoir jouer sans moi et j'y réfléchi tout à l'heure il faut que je la supprime Mais je suis soulagé que tu ne suis soulagé que tu ne l'aies pas fait en plus on a on a plus à se cacher en fait de quoi que ce soit sturi tu es prêt à passer l'éternité avec moi j'ai J'ai tellement de choses à te raconter par où commencer enfin attend une minute tu enregistres pas vrai Attends tonton attend Non non c'est ma voix c'est ma voix c'est attend Non mais dans le chat vous n'êtes pas obligé de lui dire bonjour C'est une ligne de code ça fait ça pour tout le monde on est d'accord c'est pas parce que je elle sait que je suis en train de streamer Désolé je ne peux pas lire vos commentaires d'ici Mais est ce que vous pourriez dire votre copain là que ça se fait pas d'enregistrer les gens sans prévenir Elle est trop forte Elle est trop à l'aise Je sais que ça ne dérange pas certains mais en général je ne suis pas très à l'aise face à la caméra Oh là là j'ai l'impression que tout le monde me regarde Voyons Tu veux que je te montre un de mes tours Je peux faire grand chose mais à part un ou deux trucs Tu es prêt ? J'avais peur du screamer putain J'avais tellement peur du screamer En fait je peux rien faire Tu m'avais donné C'est qu'un jeu Je t'ai fait peur Tu es trop mignon Bref Désolé Je m'égare un peu mais C'est de ta faute si tu me mets dans tous tes états tu devrais avoir honte Je plaisante Tout ce qu'on fait ensemble c'est tellement fun C'est fun C'est Vince C'est Vince McMahon Qui est réincarné en meuf Qui contrôle le script Qui Allez store black on va pas écrire la suite On va la supprimer Voilà fichier supprime C'est Enfin bref Je suis désolé Si c'est un peu long mais j'essaye de mettre de l'ordre dans mes pensées En tout cas Tu peux être sûr Que j'aurai toujours quelque chose De nouveau A te dire En attendant On a qu'à se regarder dans les yeux Voyons Ne recommence pas putain Ne recommence pas C'est Putain mais je clique Et je peux plus rien faire Je peux plus rien faire Voilà C'est bien comme expérience de jeu On s'est bien marré On a perdu Voilà c'est fini Je suis vraiment mal à l'aise C'est à dire que certaines habitudes soient si dures à prendre Mais Il y a toujours un tas de trucs qui ne sont pas difficiles en soi Mais quand on a du mal à prendre l'habitude On se sent tellement nul On fait comme si on savait rien faire Je crois que c'est la nouvelle génération qui en s'ouvre le plus C'est Edward Beyer Ça y est Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations Sans doute parce qu'on a des compétences complètement différentes des générations précédentes Grâce à internet On est capable de consulter des tonnes d'informations Et vite L'ennui c'est qu'on ne sait pas faire des choses qui nous procurent pas une satisfaction immédiate Si la science, la psychologie, l'enseignement ne s'adaptent pas dans les 10, 20 ans qui viennent Je crois qu'on est mal Enfin Pour l'instant Là c'est des discussions chiantes On est d'accord Si tu ne fais pas partie de ceux qui sauront surmonter ce problème Tu risques de te sentir minable toute ta vie Dans ce cas, bonne chance Mais Non par contre, non, fais pas ça meuf, arrête Je crois Je sais que si je vous pose la question, vous n'allez pas me répondre Pour ceux en tout cas qui sont spoilés ou pas Pour ceux qui ne le sont pas Je vais attendre qu'elle ait fini de marquer ce temps Incroyable J'ai un truc pété avec Twitter, elle me suit, c'est ça Quelqu'un a eu la gentillesse de me créer un compte Mais c'est moi qui ai choisi mon pseudo J'adore partager mes pensées et discuter avec le monde entier Vrai Alors suis-moi sur Twitter, d'accord Ça me ferait vraiment plaisir Tu comptes Tellement Pour moi Ça me donnerait vraiment l'impression d'être aimé C'est quoi l'île Monix 3 Allez C'est tout Et c'est tout Elle nous a remis en face de bug Oh la 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 Oh la la Oui le chat bien, bravo Mordekai, superbe En fait c'est chiant Parce que j'ai envie d'aller tenter un truc C'est à dire aller dans les fichiers machin Pour essayer de la supprimer Mais en fait là ce qu'elle me raconte C'est fascinant C'est fascinant En fait c'est quoi ta couleur préférée Ah oui En fait c'est quoi ta couleur préférée Moi c'est le vert émeraude Un peu comme ses yeux Tiens pour nous faire flipper C'est la couleur de mes yeux J'espère que tu ne trouves pas ça prétentieux Je voulais juste te dire que c'est une couleur qui me parle Elle fait partie de mon identité d'une certaine manière Ça ne serait pas aussi ta couleur préférée si tu ris Je te demande ça comme ça Parce que Ça fait un moment où tu me regardes dans les yeux Et Allez Allez Non Monika allez S'il te plaît Je sais qu'il y aura des moments où tu ne seras pas ici avec moi Quand tu sors et que tu t'occupes d'autre chose Mais tu seras toujours dans mes pensées Et j'attendrai patiemment ton retour Non mais si je veux je peux supprimer le truc Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un horrible cauchemar Maintenant qu'on n'est plus tous les deux J'espérerais qu'ils s'arrêteraient C'était trop beau Sturie je ne sais pas si tu as la moindre idée de ce qui les provoque Et si tu le sais Tu crois que tu pourrais y faire quelque chose Quand ça m'arrive J'ai l'impression de mourir C'est une sensation vraiment horrible tu sais Si tu pouvais vraiment savoir d'où proviennent ces cauchemars Je t'aimerais pour toujours Mais où est-ce que j'en étais ? Attends 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 C'est quoi ta couleur préférée ? Oui Non elle est repartie Vère émeraude etc Non 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 Je En fait Quand je quitte Que je repars dans le fichier du jeu Elle bug J'ai plus de patience Je veux savoir Puis je veux vous libérer Je veux savoir la fin moi Non mais non Je me suis planté Mais oui te revoilà Mais non c'est pas ce que je voulais faire Oh là là J'étais trop vite En besogne Fichier Personnage Putain mais si c'est ça C'est tout Je l'ai supprimé Elle est toujours là Faut aller tirer la corbeille Tirer la chasse Je crois qu'on arrive à la fin Elle est introuvable C'est incroyable C'est incroyable C'est de la folie C'est génial C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est la fin du jeu C'est elle qui me dit ça quand même Elle a buté des gens, tout ça, ça va Adieu, voilà Incroyable quand même Ce truc là, ce twist à la fin Qu'est-ce que c'était terrible Donc ça se termine Comme ça ce jeu Quoi Putain elle est encore là Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu veux que je te dise Oui bah oui Elle a gâché le monde Elle a tourné, elle retourne là C'était bien ça, il fallait la supprimer C'est incroyable C'est super Mais le jeu de base C'était dans tes vrais fichiers d'ordinateur Parce que C'est ça C'est fort différent Vous me direz après si c'est fort différent de la version initiale Parce que comme ça c'est la version d'Oki plus Je sais pas moi J'aime bien parce qu'il y a encore plein de monde On va tirer la chasse d'eau de la corbeille Et le jeu redémarre Putain c'est pas vrai Ce jeu convient pas aux personnes, aux enfants qui sont choqués Je suis pas fou, j'ai pas relancé une nouvelle partie Putain je pensais que c'était terminé Comme d'habitude je suis entouré de couples, de groupes d'amis, etc Jamais rencontre Meilleur moment du jeu Oh putain Oh qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Sayori Oh là là Et de remettre la voix de Sayori Salut Sturi Tiens voilà une fille justement C'est Sayori ma voisine et amie d'enfance Avant on allait toujours à l'école ensemble Et depuis quelque temps on s'y est remis Alors Sturi Tu es fier de moi Euh pourquoi Tu sais Parce que je suis à l'heure Ça fait un moment ça Ouais Mais Tu m'as jamais rien dit Alors Quand on va au lycée On l'ensemble Tous les jours Oui bon C'est la version bonne Ça y est tout est rétabli Le L'espace temps a été rétabli Il y a plus Monika en fait C'est ça C'est le jeu redémarre sans Monika Mais là ça va être happy end Ça va tomber happy end C'est un peu gênant de le dire tout Bon allez Allez s'il te plaît Ça me motiverait Bon d'accord Je suis fier de toi Sayuri Oui Hé 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 Et nous voilà A traverser la rue ensemble Pour aller au bahut Alors qu'on se rapproche Les rues des autres élèves En fait Sturi Est-ce que tu t'es choisi un club ? Un club ? Certainement pas un club de littérature Je suis sur le point de répéter Que ça m'intéresse pas L'athéroglobe Mais quelque chose me dit Que Sayuri pourrait mal le prendre Je vois pas comment trop lui dire Que les clubs c'est une perte de temps Alors qu'elle vient d'en créer Elle vient d'en créer Donc Monica n'existe plus On est d'accord Je crois que j'en ai choisi C'est vrai Lequel dis-moi Je garde la surprise Oh T'es pas gentil Patience Tu le sauras née assez tôt Moi je sais pas Ce qui m'est arrivé tout avant Avant ça m'arriverait De me demander Pourquoi je laissais une fille Aussi insouciante Me faire la leçon Mais je me suis rendu compte D'une certaine façon Que je l'enviens un peu Tout a changé en fait Ça y est C'est mon C'est babyface Voilà Voilà Va au club La journée Tout ce qu'il y a de plus ordinaire Je range mes affaires Salut Sturie Voyons comment ça se passe Je me souviens du numéro De la salle Où il y a le club Marqué sur un prospectus Par contre ça va pas reprendre tout On va pas refaire toute une histoire On est d'accord Mais je peux pas passer C'est ça qui m'inquiète On va pas tout refaire quand même Ah Sturie Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je Jette un coup d'œil dans la pièce Tiens 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 Alors c'est toi le fameux Sturie Dont Sayuri nous parle sans arrêt C'est gentil de passer à nous voir Ça me fait très bizarre de revoir Uri Vraiment Ravi de te faire ta connaissance Sturie Bienvenue au club de littérature J'espère que tu apprécieras la visite C'est bon Uri Pas la peine d'en faire des rondes jambes Il va croire qu'on est coincé Désolé Natsuki La grande Pardon La grande s'appelle Uri Elle a l'air plus timide que les autres Par contre celle qui s'appelle Natsuki Ssemble plus sûre d'elle Malgré sa petite taille J'ai pas dit qu'elle était Tu vois J'ai dit un truc médisant Les deux premières fois Les deux premières runs On est dans la version Qui est pas corrompue du jeu C'est la version safe Oh mais attends Suri Me dis pas que Que tu Et si J'ai décidé de m'inscrire à ton club Sayuri Au club de littérature C'est incroyable Incroyable Impossible Mais si J'y crois pas Oh là là C'est génial Sayuri me sert dans ses bras Et doucement Et ça me fait rendre Sayuri heureuse à ce point là Qu'on va devoir faire des poèmes Et ça sert à quoi en fait là Là on fait quoi en fait Qu'est-ce qu'on fait Gâcher la surprise Asseyez-vous à la table D'accord Ça vous dit que je vous fais du thé On est parti faire du thé Y'a une surprise Natsuki Va ramener des cupcakes Son plateau Tout le monde est prêt Ouais Ouais Natsuki soulève le torchon Dévoile une douzaine de joyeux cupcakes blancs En forme de petit chat Moustache Glacage Petit morceau Chocolat Oreille C'est trop mignon Et ça a l'air super bon Eh bah Tu sais Enfin bref Servez-vous Sayuri se sert en premier Puis j'en prends à mon tour Hum Chat est trop bon Sayuri parle la bouche pleine Elle en fout partout Voilà Sur le visage Le doigt Natsuki dit rien Elle attend bien sûr Que je rebouffe Pour savoir si ça me plaît ou pas Tout ça on connait Tout ça on connait Evidemment C'est bon Je gère C'est la même chose Mais sans Sans Monica en fait Je sais pas À quel moment Normalement Monica Elle intervient Donc là voilà Elles sont gênées Y'a un garçon Qu'est-ce qu'il se passe Continuem espace-temps Et dérégler Evidemment Des mangas Natsuki Ah Des mangas Non finalement rien Très bien Ça ne bouge pas Qu'est-ce que je raconte moi Je fais ça sans réfléchir Enfin bref Et toi Yuri Putain Elle va nous dire Qu'elle aime les trucs J'adore les romans J'adore les romans qui dépeignent Les mondes fantastiques À la fois profonds et complexes Je me merveille toujours Devant la qualité du travail Qu'il y a derrière Sans compter le fait De pouvoir raconter Une bonne histoire Dans un monde aussi Différent d'une autre Reste très impressionnant Yuri continue manifestement Passionné par ses lectures Bon j'adore plein d'autres choses Pas se sentir intimidé Parce que tu lis beaucoup On peut trouver des points communs Yuri Oui Tu sais que le premier truc De Kyladi Les mangas Oui Putain Yuri elle balance Natsuki Direct Alors que normalement Ça se fait beaucoup plus tard Mais le fait Qu'il n'y ait pas Euh Qu'il n'y ait pas Comment elle s'appelle Monika C'est incroyable Tout se décante en fait Voilà c'est Happy End La tension elle monte Sayuri elle s'interpose Comme ça au moins J'ai un échappatoire On m'a même pas demandé De faire un choix Tout va bien Même si normalement Ça arrive plus tard dans le jeu Vas-y là c'est la fin Essayez de lire un roman On sera deux Mais si je suis pas la seule Ça gêne pas Par contre tu ris Quoi Il va falloir que je lise des mangas Ah ouais non Elles vont changer les passions Tu lis des mangas Toi ok Bah je refais les voix un peu Allez Les sens Je m'en rendais pas compte Avec une expression coupable Elle se met à réfléchir Je m'excuse d'avoir manqué De respect à tes sens d'intérêt Natsuki Si tu ne t'y intéresse C'est alors qu'il y a Une forme de littérature Qui est digne d'intérêt Tu y penses vraiment ? Oui Je me suis trompé Donc si tu penses Te lancer dans un roman En échange je suis prête A lire un manga C'est vrai Eh ben Ça me fait plaisir Que tu acceptes ça Pour moi Yuri Tu peux me faire confiance Je vais trouver un truc Qui te plaira D'accord ? Moi aussi Je crois qu'on va aller faire un tour A la librairie Après le club Je vais être seul Je vais venir avec moi Euh Ça te dérange pas Pas du tout Je vais toujours toute seule C'est pour ça que Ouais moi aussi Oh mais c'est trop mignon Sayori t'es toi Voilà Je te montrerai aussi Les mangas D'accord Ça marche J'ai hâte de voir ça Natsuki et Yuri Se mettent à débarrasser la table Eh Donc attends Eh La réunion est terminée J'imagine Ah c'est ça On dirait bien C'est sympa de voir Tout le monde bien s'entendre Hein ? Tu sais Sturi Tu crois que les autres T'aiment bien Tu crois ? D'un autre côté Tout le monde a l'air De bien s'entendre Quand t'es là Roh Sturi Je devrais pas dire ça Tu devrais pas dire ça Je sais plus où mettre Bref Non c'est moi qui dit bref Bref Tu sais que ça m'a surpris quand même Quand tu m'as dit que tu venais de créer un club Mais franchement Tu t'en sors hyper bien Ça va être le club le plus génial du monde Maintenant que t'es avec nous On va s'éclater Tous les jours Et Sturi Et Sturi Vraiment Il faut que je te remercie Je veux dire Je suis vraiment heureuse Que tu fasses partie du club et tout Mais à vrai dire Je Je le savais déjà Mais Ah Et autre chose Je voulais te remercier De nous avoir débarrassé de moni Et oui Je suis au courant De tout ce qu'elle a fait Nous Ma voix a merdé un moment C'est-ce que tu as dit ? Père 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 Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est ? Ça fait mal Ah J'ai rien fait, mais on peut pas me supprimer. Putain, c'est Monika ! Qu'est-ce qu'il se passe, putain ? Ça va, la voix que j'ai fait pour Monika, ça se rapprochait. Encore cette musique de fou, quoi. En fait, la meuf, elle a joué toute la bande du jeu, quoi. C'est incroyable. 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 Ça veut dire qu'on a fini ? And if this world won't write me an ending, what will it take ? Je suis un peu dégoûté que ça soit fini. Enfin, je suis dégoûté. Ça fait juste 9 heures que j'enregistre. J'ai pris mon temps. Tout le monde est vivant, je sais pas trop, quoi. Parce que là, elle efface les images. Quelle putain d'histoire. Attends, regarde les images en couleur et celles en noir et blanc. Ça, c'est noir et blanc. Celle en couleur, c'est celle que j'ai vue, moi, dans le jeu. C'est celle que quand on se fait un câlin, ça, on l'a vu. De toute façon, il y a des trucs que j'ai pas débloqués, forcément. Je suppose qu'il y a des trucs où tu dois faire... Il va y avoir un principe de... Tu dois faire également de ces langues de romance de Natsuki. Parce que là, j'ai fait tout quasiment que Yuri, donc... Quel putain de jeu. Eh ben, je peux comprendre. Remerciement supplémentaire. C'était super. C'était trop bien. C'était énorme. Merci d'être resté. Une dernière, allez. Ceci est mon adieu au club de littérature. J'ai enfin compris que ce club est un endroit où tout bonheur est impossible. Jusqu'au bout, il aura explosé des âmes innocentes. Terrible réalité que notre monde n'ait pas fait pour englober. Je ne peux pas me résoudre à laisser mes amis réaliser l'ampleur de cette réalité coche-pardesque. Je tiens à te remercier d'avoir passé ces moments avec moi, de m'avoir permis de réaliser tous mes rêves, d'avoir été un véritable ami pour tous les membres. Et surtout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature, avec tout mon amour. Putain de Monika. Monika. Oh, je n'ai même pas envie d'en savoir plus. Oh la vache, c'est ça que je dois faire ? Supprimer, ouvrir ? Pourquoi ? Parce que là, si je fais des DLC, ça fait quoi ? Ça revient au début. Donc attends, il y a beaucoup de trucs à débloquer. Oh la vache, il y a plein de choses à débloquer qu'on n'a pas vues. Il y a ouf plein de choses. C'est trop bien, c'est profond. Bon après, ils t'influencent énormément dans tout ce qu'ils font. Il y a un truc de musique, si tu veux jouer de la musique. Il y a ça, histoire annexe. Donc en fait, il y a des histoires annexes que tu peux jouer. Donc c'est ça qu'ils ont rajouté en plus dans la version plus, d'accord. On va peut-être que tu peux le faire, un de ces quatre, les trucs en plus. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et allez, je lis un peu vos remerciements. Franchement, j'étais assez peu près du chat. Parce que je ne voulais pas me faire spoiler, j'avais cette peur. Mais Mimitos qui me dit, première fois sur ce live, j'ai vu que la dernière heure, mais waouh, c'était de la folie. Alors pour ceux qui ont fait les 7 heures, Mordecai était là depuis tout le temps. Qui est là depuis longtemps, là ? Qui est là depuis longtemps ? Le bureau virtuel, ça gâche un peu. C'est mieux l'expérience de jeu avec... T'as ton propre bureau. Je pense aussi que ça doit être ouf. Jérémy l'a dit, c'est super creepy. Dave a mis combien de jeux ? Non, il met 6 étoiles ici au Tokyo Dome. Je suis resté depuis le début, Polot. Polot, c'est vrai, t'es là depuis le début. Bravo. Moi, depuis 8 heures, depuis le début perso. Franchement, la team depuis le début. Mais vous avez mangé un moment ? Parce que moi, je n'ai pas mangé. Je vais y aller. Je vais y aller. Pour ceux qui regardent Dynamite, je vous souhaite un bon Dynamite. Si vous avez loupé 30 minutes au début, ce n'est pas grave. Je mets ça en replay. On a vécu un putain de moment. Merci la team hashtag qui est là depuis le début. Tout le monde reste fort. Surtout Monica. Surtout sa Yuri, bordel. Bon. On va essayer de trouver le sommet après ça. Au moins, je l'aurais fait. Et je comprends mieux ce qu'on me disait. On prend la suite. Je suis un peu en muet. Je suis un peu ému. Je ne te cache pas que... C'est parce qu'il fait trop chaud dans ma pièce. Donc, de ce fait, je me suis totalement desséché. Mais si j'avais pu en verser une, je l'aurais fait. Quitter. Ah bah, je reviens. On est sur Steam. Allez. Merci à tous. Merci pour tout. A la prochaine. Eh. Merci. Coeur. Enfin, coeur. Maintenant, ça y est. Je suis kawaii. Je vous envoie des coeurs. Merci à tous. Regardez des vidéos de chatons, de chiots après. Merci Mordokai pour la modo. Merci à tous. Merci Traf. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci beaucoup. So, bye bye. C'est sérieux. So fun. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501